Merci. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, pour reprendre la séance de ce matin, puisque nous sommes quittés hier soir au chapitre 915, et de façon à permettre un vote sur l'amendement 915 concernant les 500 millions, je vous relis l'amendement pour le vote. Donc chapitre 915.03, article 267, au transport aérien et aviation civile, créance rattachée aux participations, 500 millions. Total, chapitre 915, 500 millions. Le total général des recettes extraordinaires du budget général est modifié en conséquence. On a déjà consulté l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement, je pense qu'il y a déjà eu une discussion, nous allons passer au vote. Et un demandant, qui est pour, à l'unanimité, Maroulo. Nous passons au chapitre 951, Monsieur le Rapporteur. Chapitre 951, je vous donne là les totaux, évidemment, généraux modifiés. En plus, 10 milliards 262 millions 158 769 francs, en moins 60 millions 293 353 francs. Et là, il y a des amendements. Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut répéter les totaux en plus, si au moins il va tellement vite qu'on n'a pas le temps de... S'il vous plaît. Quoi ? Monsieur le Président, je voudrais suggérer au ministre de procéder par ordre, si c'était possible, pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de définitif. Est-ce que nous avons adopté l'amendement concernant les 500 millions d'augmentation de chapitale au chapitre 915 ? Ça, c'est la première question. Ensuite, on a un deuxième amendement au 951 qui établit les nouveaux emprunts auprès des établissements de crédit, me semble-t-il. Au lieu d'un milliard 715, nous passons à 2 milliards 215 millions. Et ensuite, il y aura à l'article 5 un autre amendement, mais on le fera après. Mais il y a aussi les amendements que nous avons laissés en plan hier soir, éventuellement, qu'il faudrait intégrer dans le total général. Est-ce que le total général qui nous est ensuite donné est un total général définitif, pour éviter qu'on vienne le modifier ? Non, est-ce qu'il y a des amendements intermédiaires ? Merci. Monsieur Buissou. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous lire les chiffres avant l'amendement, puisque les amendements vont arriver tout de suite après. En total, le chapitre 951. En plus, 9 762 158 769 francs. En moins, 60 293 353 francs. On passe au vote. Monsieur le Ministre. Oui, merci, Président. Effectivement, pour rétablir la traçabilité des chiffres, ce qui vient d'être lu est correct, qui concerne la version initiale du collectif budgétaire pour le chapitre 951. Donc, à partir de là, nous avons l'amendement numéro 6 pour cette modification. Et ensuite, il y aura un autre amendement encore. Donc, pour l'amendement numéro 6, qui concerne les données réactualisées liées à notre dossier RTT Nuit débattu hier soir, l'augmentation de capital RTT Nuit prévue initialement au projet collectif à hauteur de 500 millions doit être réévaluée à 1,5 milliard. Dans ce milliard supplémentaire, ce sera financé par le remboursement d'une avance par la compagnie en compte courant de 500 millions accordé en 2007. C'est ce que nous avons vu précédemment au chapitre 915. Et ensuite, une augmentation de l'emprunt de 500 millions. En conséquence, à l'article 3 du projet de délibération, le chapitre 951 est modifié comme suit. 951.01 à l'article 164 emprunt auprès des établissements de crédit, 2,215,000,000. Le reste, sans changement, ce qui nous donne un total de chapitre 951 de 10,262,158,769,000 et en moins 60,293,353,000. Donc, le total général des recettes extraordinaires du budget général est modifié en conséquence. Merci, M. le ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. En unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement ? M. le Drôlé. Oui, M. le Président, je pense que nous en avons suffisamment discuté hier soir. Nous sommes d'accord avec cet amendement. Nous sommes cependant réservés sur le total général modifié ensuite, bien évidemment. Merci. Je mets au voie l'amendement. Et pour, à l'unanimité, Maduro. Passons au deuxième amendement. Le rapporteur, deuxième amendement, M. le ministre, ou M. Bichoux. Amendement numéro 10.062, enregistré. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci bien. L'article 3 du projet délibération, le chapitre 951, est modifié comme suit. En plus, à 416 millions de francs, au moins 416 millions de francs. Merci. Consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. A l'unanimité, merci. La discussion est ouverte sur l'amendement, M. le Drôlé. Sauf votre respect, M. le Président, on a déjà voté cet amendement. J'ai l'impression que M. Bouissoux se mélange un peu les pinceaux. Après le numéro 6, M. Bouissoux, c'est le numéro 7. Voilà. Pas le 5. Non ? C'est bon ? Bon, l'amendement est adopté. On passe au troisième amendement. M. Floss, vous avez la parole. Vous retirez l'amendement. M. le Président, l'amendement numéro 7 est un amendement signé par le gouvernement. Alors, c'est au gouvernement de présenter l'amendement en question. Ben, voilà. M. le ministre. Président, l'amendement numéro 7 concerne l'article 5 sur les autorisations de procédure. C'est le programme, donc on va le terminer ensuite. Merci. Donc, si cet amendement concernant l'augmentation d'emplois de 416 millions et la diminution des vilements en section de fonctionnement de 416 millions a bien été adopté, nous avons proposé un sous-amendement. Un amendement pour corriger le terme. On va peut-être pouvoir présenter le sous-amendement. Est-ce que les sous-amendements ont été distribués, puisque c'était en... Je ne l'ai pas. M. Floss, il faut que vous retiriez votre amendement numéro 4. Sur le 951, il y a un amendement ici qui a été enregistré. Oui. Oui, 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 oui. Non, il retire. C'est retiré. Ok, c'est bon, c'est tout. Je peux demander, M. le Président, une minute. de suspension de séance. Nous allons reprendre nos travaux par le premier amendement. M. Bouchot. Je pense que les amendements sont en cours de distribution. Je voudrais simplement souligner le fait que nous avons, ce matin, re-signé avec les présidents de groupe des sous-amendements pour amener quelques précisions par rapport aux amendements que nous avions pris hier ensemble concernant l'augmentation des minimas sociaux. Et ces sous-amendements viennent préciser les questions d'imputation dans les colonnes plus et moins des chapitres concernés pour éviter qu'il y ait des problèmes d'exécution par la suite et de compréhension lorsque le budget globalement sera voté et sera exécuté. Je pense que ce sera une bonne chose par rapport notamment à la trésorerie générale. Il s'agit donc du sous-amendement concernant le chapitre 951. Si vous voulez bien, M. le Président, je vais vous lire la note d'explication. Je suis aux quatre amendements présentés par l'ensemble des groupes représentés à l'Assemblée de Pony Française pour le financement des mesures en faveur des populations en situation de précarité à compter du 1er septembre 2008. Il apparaît nécessaire afin d'éviter tout équivoque dans la compréhension et la mise à l'exécution de cette délibération budgétaire de mieux préciser les effets budgétaires de chaque amendement présenté. Ainsi, à l'avant-dernière alinéa de l'amendement enregistré le 12 août 2008 sous le numéro 10062, il convient de lire à l'avant-dernier alinéa au lieu de, en conséquence, à l'article 3 du projet de délibération où le chapitre 951 est modifié comme suit, lire plutôt, en conséquence, à l'article 3 du projet de délibération, le chapitre 951 est modifié comme suit, s'agissant du sous-chapitre 951.01, article 164, qui est augmenté de 416 millions de francs, et du sous-chapitre 951.02, article 21, qui est réduit de 416 millions de francs. Le reste de l'amendement est inchangé. Merci, M. le rapporteur. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Allé, à l'inimité, la discussion est ouverte sur l'amendement, M. Droulet. Oui, sauf le respect que je porte à M. Buissou, il s'agit là du dernier sous-amendement qui vient de nous lire. Il n'a pas pris la feuille du bon côté, il l'a pris à l'envers, il a lu le dernier sous-amendement, mais ce n'est pas grave. Le premier sous-amendement concerne le terme « modifier » et « compléter ». On commence par ça, puisque je m'en réfère au numéro d'inscription et d'enregistrement, simplement. Mais en fait, on est d'accord avec les 4 sous-amendements qui sont proposés, M. le Président, et pour nous faire gagner du temps, je propose qu'on adopte les 4 sous-amendements d'un coup, de façon à ce qu'on puisse progresser. Merci. Merci, M. Buissou. Merci pour la perspicacité de l'intelligence de Jacques Hidrolet. Mais comme nous étions sur le chapitre 952, j'aimerais faire bien évidemment au chapitre 952 concerné par le sous-amendement. Mais puisque nous souhaitons aller vite, tous, nous sommes d'accord pour voter pour l'ensemble de ces sous-amendements. Voilà. Donc nous passons au vote de l'ensemble de ces amendements. A l'unanimité, Marourou. Ça va être à tout le monde. M. Buissou. Merci, M. le Président. Je suis prêt à lire les totaux généraux du 951. Voilà. Nous passons au total général du chapitre 951. M. Buissou. En plus, 10,262,158,769 francs en moins 60,293,353. Merci. Il y a des questions sur le total général ? Nous passons au vote. Même vote adopté à l'unanimité. Marourou. M. le Président. Oui, M. Buissou. J'attendais le feu vers le Président. Total général. En plus, 10,839,380,977 francs en moins 74,888,168 francs. Ce qui nous donne un solde positif de 10,764,492,809 francs. Merci. M. Géros. Merci, M. le Président. Est-ce que vous pouvez relire, M. Buissou, le solde, s'il vous plaît ? Bien volontiers. Solde, dont la colonne plus, de 10,764,492,809 francs. Je mets au vote. Qui est pour l'unanimité ? Marourou. Non. Nous nous abstenons, M. le Président. On ne peut pas leur faire ce cadeau, quand même. Ils vont s'abstenir sur les mesures sociales, les augmentations des minimas sociaux. Ça, c'est un scandale. 29 pour. Un scandale. Qui est contre ? Là, vous ne pourrez plus aller raconter n'importe quoi à l'extérieur. C'est le compte. Abstention. 28 abstentions. Marourou. Nous passons à l'article 4, M. le rapporteur. Bien. Il s'agissait des recettes d'investissement. Article 4. Le plafond 2008 des emprunts est augmenté en conséquence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cet article 4 ? Oui, M. Droulet. Nous n'aurons pas de questions, M. le Président. Nous nous abstenons sur cet article 4. Nous allons passer au vote. Il est pour notre même vote adopté. Marourou. Nous passons à l'article 5. Article 5. Les autorisations de programme votées au budget général de la plume française pour l'exercice 2008 sont modifiées comme suit. chapitre 900. Total chapitre 900 en plus, 18 millions de francs en moins 28 359 francs. La discussion est ouverte, M. Droulet. Prétitaini, cette inscription est une inscription importante pour le bâtiment des archives, mais je m'interroge sur le fait que d'autres travaux soient aussi nécessaires pour ce bâtiment. Pour l'instant, vous n'avez inscrit que des crédits concernant l'étanchéité, mais ce bâtiment est touché par d'autres difficultés également. Est-ce que le ministre en charge des archives peut nous faire un petit exposé sur les difficultés de ce bâtiment ? Merci. Qui est le ministre des archives, M. le Président ? C'est M. Bouissou. Ah, pardon, je n'ai pas vu le Hakaïti. Pardon, excusez-moi. Vous étiez derrière l'écran d'ordinateur. Excusez-moi. Tout à fait. M. le Président, merci. Je vais essayer d'apporter une réponse à la question de notre représentant Jacques Hidrolet. Il y a une inscription budgétaire prévue pour des travaux d'amélioration de la structure suite à une demande émanant également de ce service concernant des travaux d'étanchéité. Donc, d'où l'inscription d'une enveloppe pour l'amélioration de la structure. M. le Président, la réponse est un peu courte, me semble-t-il. Bien évidemment, on a compris que c'était des travaux d'étanchéité, mais le bâtiment des archives est un bâtiment qui se situe au fond de la vallée de la type R1, qui est construit en hauteur, qui apparaît vitré. Il y a d'autres problèmes que des problèmes d'étanchéité, notamment des problèmes de surconsommation électrique, avec des problèmes de climatisation. Est-ce que, avec des problèmes également de conservation de nos archives, est-ce que nous avons entamé la numérisation de cette conservation ? Comment nous protégeons nos archives ? C'est toutes ces questions que j'aurais aimé poser au ministre, en plus de l'étanchéité, quelle est la réflexion globale concernant ce bâtiment ? Parce que c'est quand même toute l'histoire de notre pays qui est conservée là, et qu'il faudrait, à mon avis, d'une part protéger, mais ensuite mettre à la disposition de ceux qui viennent tous les jours aux archives, soit pour récupérer des titres de propriété, soit pour voir d'autres documents historiques. Donc, j'aimerais que le ministre puisse, en dehors des travaux d'étanchéité, nous parler du reste des travaux à mener aux archives, pour faire en sorte qu'elles soient vivantes, ces archives, et non pas mortes. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais repréciser encore ici, dans un premier temps, ce sont des demandes urgentes émanant de ce service sur des archives, pour dire qu'il y a des réparations à faire au niveau du bâtiment. Également, il y a d'autres sollicitations, je pense, dans les mois à venir, et cela se doit d'être inscrit au niveau de notre préparation du budget de 2009. Concernant les archives, les locaux, on va dire, d'archivage de notre patrimoine, il y a également un travail qui est en train de se faire avec la BNF de Métroport, c'est une convention qui a été initiée les années passées, avec notre ancien ministre de la Culture, Tauhiti Nena. Et ce travail est en cours, puisque dans les semaines, et le mois prochain, il y aura un déplacement d'une personne technique, qui sera sur notre territoire, justement, pour essayer de mener à bien une étude, et comment finaliser ce type de convention, avec le pays au niveau des dépôts légaux, et surtout au niveau des archives qui existent actuellement au niveau de ce bâtiment du pays. C'est la réponse que je peux apporter pour vous, monsieur le représentant. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Drolet. Oui, monsieur le ministre, merci pour votre réponse. Mais il me semble que nous faisons pour le bâtiment des archives, à l'heure actuelle, pratiquement le minimum. On se contente de stocker, et il n'y a pas, j'allais dire, une gestion active, comme dirait notre ministre du Budget, de ce patrimoine que nous avons. Et il est toujours difficile pour tout un chacun d'arriver à trouver les documents qu'ils cherchent. Bien évidemment, on va faire venir des spécialistes qui vont nous expliquer comment faire pour éventuellement mettre tout ça à disposition. Mais on aurait aimé, monsieur le président, que déjà, au niveau du gouvernement, nous puissions avoir des pistes. Et je suis prêt, éventuellement, à donner ma contribution pour ces pistes-là, parce que je trouve que c'est un patrimoine que nous avons, que nous devons protéger, mais pas simplement protéger. Mettre à disposition des Polynésiens, c'est notre patrimoine. Et souvent, les gens sont un peu démunis, ils ne savent pas comment faire pour obtenir les résultats qu'ils espèrent. Et on voit souvent des gens qui sont désespérés, qui viennent aux archives, qui se mettent dans une salle, qui s'amusent à manipuler des vieux registres, et en force de les manipuler, on les abîme. La question est, est-ce que tout ça est numérisé ? Est-ce que tout ça est protégé ? Est-ce qu'on ne peut pas donner aux gens les moyens d'accéder directement à un document numérisé, plutôt que d'aller toucher au document original ? Donc là, c'est quelque chose qui me préoccupe personnellement, et j'aurais souhaité que le ministre, peut-être, nous donne un peu des raisons d'espérer, mais je comprends qu'il ne puisse pas répondre également ce matin, et j'espère qu'à un autre moment, nous pourrions en discuter. Merci. Merci. Madame Gallon. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, vous tous qui nous regardez, chers journalistes, Yorana. Je souhaitais rebondir sur ce que vient de dire notre ami Jacques Hydrolet concernant les archives, étant représentante chargée du patrimoine. Je souhaitais aussi interpeller M. le ministre du patrimoine culturel, parce que je pense qu'il faudrait vraiment agir sur nos archives, parce que je sais que plusieurs personnes y ont accès, mais ont des difficultés. Il est vrai qu'il faut travailler sur l'étanchéité du bâtiment, mais je pense que sur les produits eux-mêmes, c'est-à-dire sur les archives, il faudrait qu'on fasse plus. Je suis contente que vous ayez pensé à faire venir des spécialistes, mais est-ce qu'ils seront vraiment, ces spécialistes répondront vraiment aux besoins, du sauvetage de notre patrimoine culturel. Voilà. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Merci. Marourou. M. le ministre. Oui, j'essaie de rebondir sur ce que vient de dire d'abord notre représentant Jacques Hydrolet, au niveau de la consultation de la population, de ce qu'ils viennent essayer de trouver au niveau des archives. C'est vrai qu'il y a, je dis, il y a une contrainte actuelle, peut-être du manque de matériel, parce que j'ai moi-même visité les structures. Et l'idéal, c'est que c'est de faire bénéficier, pas simplement ceux qui viennent consulter sur place, des documents qui sont là. Une partie des documents a été numérisés, mais il y a encore un grand travail à faire à ce niveau-là, et justement de bénéficier également ceux qui sont dans les îles. Donc c'est de mettre en place un site où également des communes, des populations dans les îles puissent également avoir accès à cette numérisation des documents très importants. Je pense qu'il y a des étapes de la Polynésie par rapport aux câbles qui vont être installés, qui vont pouvoir consulter plus facilement et avec un débit beaucoup plus important au niveau de ces documents. Mais je reconnais ici qu'il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Donc c'est un peu mon intervention la semaine dernière. C'était de dire qu'il faudrait mettre des moyens en place. Il y a un constant qui a été fait de ma part. Et maintenant, je crois qu'on va inscrire ça au niveau de notre budget 2009 pour essayer d'accompagner au mieux des interventions concrètes au niveau de l'amélioration de nos services et en faveur de nos populations. Voilà. Et je pense que c'est répondre également à notre représentante, Chantal Gardon. Il y aura des inscriptions au niveau de notre budget 2009 pour essayer d'améliorer nos structures du patrimoine et également de la culture, de la Polynésie. Merci. Merci, M. le ministre. M. le sénateur. Je vous remercie, M. le président. Je vois ici une opération en 2008 « Toiture de la prison de Nuku'hiva ». Les prisons sont de la compétence de l'État. C'est-à-dire que c'est nous qui payons à la place de l'État. Ce genre d'opération ne m'étonne pas, mais en fait, ce n'est peut-être pas tout à fait orthodoxe. Si c'est une prison d'État, c'est à l'État de payer. Et si l'on nous dit que c'est un bâtiment du domaine, du pays, eh bien, la prison devrait sortir de là. Et l'État devrait construire une prison. S'agissant de ce bâtiment qui se trouve en plein milieu du village de Taïohaé, on devrait demander à l'État de transférer la prison ailleurs et d'aménager ce bâtiment, qui est un bâtiment très ancien, historique, qui devrait servir à autre chose qu'à une prison, à un musée, par exemple, ou bien loger l'Académie marquisienne. Enfin, c'est un bâtiment culturel. Et je suis étonné que le ministre de la Culture laisse occuper ce bâtiment historique par des prisonniers et le maire de Taïohaé qui ne réagit pas devant cet état de fait. Merci, M. le Sénateur. M. le ministre. M. Bissou. Oui, M. le Président, je ne sais pas ce qu'a l'opposition ce matin. Ils sont en plein de fougue, mais ils mélangent tout, vitesse et précipitation. M. Clos, vous intermenez sur quel chapitre ? 901 ? Nous sommes encore à 900. Vous voyez ? On vous connaît plein de fougues, mais à ce point-là, vous devancez tout le monde sur l'étude des chapitres. Alors, nous sommes toujours sur le 900. Ce n'est pas que votre question ne soit pas intéressante. Mais enfin, une bonne question, c'est une question qui est posée au moment où il faut. Or, pour l'instant, vous êtes à côté des clous. Merci. Nous passons... On voudrait aller plus vite. Nous passons au vote du chapitre 900, qui est pour... 29 pour, contre, abstention, Marourou, 28 abstentions, Marourou. Nous passons au chapitre 901. M. le rapporteur. Chapitre 901. Enfin, 383 millions, 78 922 francs en plus, et 858 563 164 francs en moins. Merci. La discussion est ouverte. Le chapitre 901. Monsieur le sénateur. Je peux renouveler ma question et avec plaisir. Elle s'adresse tout autant au ministre de la Culture et au maire de Nokojiva et également au ministre des Finances. Pensez-vous qu'il soit normal que le budget de la Polynésie ait à supporter les travaux de réparation d'une prison, considérant que les prisons étant de la compétence de l'État ? M. le ministre des Finances, vous pouvez me répondre. M. le ministre. Oui, merci, Président. La réaction de notre sénateur est normale parce que tout ce qui ne nous appartient pas ne peut pas être pris en charge par le budget. Or, il se trouve que dans ce cas-là, on me dit que la prison de Nokojiva a été transférée au domaine du pays. C'est ce qui nous autorise à prendre en charge la réparation de la toiture. Voilà. Alors, les prisonniers sont polynésiens, ils n'ont pas été transférés à l'État. Merci, Président. M. le Sénateur. M. le ministre, ou bien on vous fait dire des contre-vérités parce que ce bâtiment a toujours été la propriété de la Polynésie française, mais abrite également des prisonniers. Alors, je vous demande d'intervenir auprès de l'État pour que dans les plus brefs délais une prison soit construite et donc un bâtiment qui corresponde aux objectifs, à une maison d'arrêt et que ce bâtiment soit réhabilité. Nous sommes tout à fait d'accord et je suis étonné, je le disais tantôt, que le ministre de la Culture laisse ce magnifique bâtiment très ancien servir de prison. Il se trouve en plein milieu de Taïohaën. On devrait sortir la prison de là, réaménager ce bâtiment, le transformer peut-être en musée et y abriter l'académie des marquises. Quel est le projet ou bien d'entendre laisser ce bâtiment dans cet état-là et les prisonniers en pleine ville de Taïohaën ? Quand on débarque, c'est la première chose que l'on voit. Merci. Le maire de Nukuhiva n'a pas de réaction sur cette situation-là ? Monsieur le maire, monsieur Kataï, vous avez la parole. Je vous remercie. M sólo presse ça, Molo Presse, Moufateréhau, Yerana, Nôté huir à ta te huiitofoá, le huir afofoá, not mea ti iohoatman ao te oirea, not mea te Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Président ! Je comprends de moins, je comprends de moins en moins la politique de notre gouvernement. Je voyais dans la presse, je voyais dans la presse ce matin que notre président, Gaston Tonksong, déplorait le fait que nous ayons à l'unanimité adopté hier le relèvement des minimas sociaux. Il dit ce matin, il dit ce matin, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids ! par contre, obecne wiele, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids pour un poids pour le ministre qu'il э sett다는 qui, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids et un poids. On nous explique que la prison est de compétence d'État, et tout le monde le sait, qu'on a réattribué le bâtiment au territoire, merci l'État, mais avec les prisonniers. C'est-à-dire que l'État est beaucoup plus malin que nous, en fin de compte, puisque ça fuyait, parce que c'est le problème de la prison. Il y a des prisonniers, mais ça fuit. Et comme ils ne veulent pas le réparer, donc on réattribue le bâtiment au pays, qui va réparer, et ensuite on va le réaffecter à l'État. C'est quand même pas mal fait. Je suis étonné de la façon dont vous percevez les choses, parce que lorsqu'on demande d'aider nos petites gens, vous vous rouspétez, vous n'êtes pas contents, vous tapez des pieds, et quand l'État vous demande de payer toutes les charges qui lui incombent, personne ne dit rien. Mais personne ne dit rien. C'est incroyable la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quand même, M. le Président, nous n'avons rien contre l'État. Mais depuis dix jours que nous sommes sur votre collectif, M. le ministre, nous avons bien compris qu'il y a d'énormes problèmes financiers qui nous attendent. Et nous savons que pour 2009, vous allez être obligés d'augmenter les impôts. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être obligés d'augmenter les impôts. Je ne comprends pas cette générosité sournoise de notre Président et de votre gouvernement, au moment où nous-mêmes, nous avons besoin d'aider nos populations. Voilà. Voilà ce qui m'étonne, M. le Président, aujourd'hui, sur la politique soutenue par Jean-Christophe Buissoux et ses amis. C'est dommage qu'on ait rajouté un poids de plus sur la pirogue. Incroyable. Pour aider sa population, voilà ce que dit notre Président. Et pour filer 5 milliards pour des compétences qu'il n'a pas, il n'a un pipement. Franchement. Voilà, Président. Merci. M. le Président, dans la même idée que notre collègue Édouard Fritsch, il faut reconnaître que c'est à contre-cœur que la majorité a accepté de voter les mesures d'urgence en faveur des plus pauvres de notre société. Ils n'ont pas fait eu égard à ces pauvres-là. Ils l'ont fait uniquement pour que le collectif ne soit pas bloqué, que les travaux puissent avancer. C'était leur seul objectif dans cette opération. Et seule l'opposition avait vraiment comme objectif de venir en aide à ces plus pauvres. Pour en revenir à la question que nous avons posée tantôt, j'ai entendu un nouveau nom dans le vocabulaire. Alors, de quel pays s'agit-il quand on parle de Hounoui ? C'est quel Housa ? C'est celui des Marquises ou... Si c'était le Hounoui, lui qui est Hounoui, nous nous sommes Houiti, les Hous là-bas. Ce sont des Houiti. Il faut appeler un chat par son nom. Alors, ceci pour demander que très rapidement, l'on demande à l'État de construire sa prison et avec insistance. Je continue, M. le Président. Je vois équipements et travaux des bâtiments du pays, 200 millions. Est-ce que l'on peut savoir quel est le programme de travaux et de quels bâtiments ? Est-ce qu'il s'agit des logements qui sont à Outé et qui sont occupés par certains représentants ou par certains membres du gouvernement dans lesquels, avant même leur installation au gouvernement, on a entrepris des travaux de titan, on a enlevé toute la moquette, défoncé la dalle, mis des parquets en bois, des frigideurs neufs, la cuisine nouvelle. Est-ce qu'il s'agit de ces travaux-là ? Nous avons peine à croire. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Et enfin, la dernière ligne, matériel et mobilier de bureaux, 100 millions. Et tous les ans, déjà dans le budget primitif, nous avions pour 200 ou 300 millions d'achats de bureaux, et tous les mois, tous les six mois, on achète pour des centaines de millions de bureaux. vos bâtiments ne sont pas encore suffisamment équipés de bureaux, ils font coller sur... Là, vraiment, il y a une niche d'économie, comme nous l'avons toujours réclamée dans nos discussions. Merci, M. le Président. Merci. M. le Président. M. le Président. M. le Président. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est un poisson qui est sur terre et qui n'est plus sur l'eau et qui manque d'oxygène. Il ressemble un peu à ça ce matin. Il bouge dans tous les sens. C'est certainement un causé sénatorial. Mais enfin, justement, on attend les sénatoriales. Et comme ils sont partis très vite, je voudrais qu'ils relisent Jean de La Fontaine entre le lièvre et la tortue. Vous voyez ? Lui, c'est un peu un lièvre aussi actuellement. Et il court très très vite. Mais il va s'endormir à un moment donné. Et pour dire à M. Floss. M. Floss, vous nous parlez aujourd'hui de la prison des marquises. Mais en reprochant le fait que le territoire fasse des travaux sur cette prison-là, mais comme disait tout à l'heure le maire de Noko-Hiborne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans que le transfert a été effectué. Et lorsque vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez demandé à l'État ? Vous avez... Vous avez... Vous avez... Oui. En disant que vous étiez président, et beaucoup plus président que je l'étais moi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là ? Rien. Rien. Alors, vous venez aujourd'hui... Aujourd'hui... Ah, taisez-vous, taisez-vous. Vous venez aujourd'hui pointer du doigt la responsabilité du gouvernement. Lorsqu'il s'agit simplement d'entretenir le patrimoine du pays. Mais enfin, on a l'habitude avec vous. Une fois que c'est construit, vous n'entretenez absolument rien. Alors, ensuite, M. Fritsch se targue à nous sortir ce que la presse écrit, notamment, dans ses articles ce matin. Mais il y a un autre article, et il y a un grand titre, d'ailleurs, qu'il a oublié de lire. C'est un titre, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je voudrais quand même lui rappeler. Et qui dit ceci, Gaston Flos l'a pensé, Gaston Tonksong l'a réalisé. Et c'est ça, toute la différence, aujourd'hui, entre vous et nous. Vous, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous êtes fait pour faire de l'opposition. Mais nous, on est fait pour réaliser. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, M. Droulet. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. 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 Merci. Merci, M. le Sénateur. Merci, M. le Président. J'ai été pris à partie par M. Buissoux. M. Buissoux, n'oubliez jamais dans vos interventions que vous étiez dans la famille, que vous étiez à mes côtés, que toutes les décisions ont été prises par vous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour vous, parce que même le ministre Puchon ne peut pas ouvrir la bouche sans vous demander l'autorisation. Mais ceci étant, c'est vrai que vous parlez de l'article des nouvelles, n'est-ce pas ? C'était une promesse de l'UDSP. Et c'est Gaston Tonkson qui l'a fait, contraint et forcé. Oui, contraint et forcé. Vous n'avez pas lu jusqu'au bout, M. Buissoux. Vous êtes un faux jeton. Parce que, dites-vous bien, que nous avons combattu pendant cinq heures pour obtenir. Et toute une matinée, nous avons négocié pour obtenir cela. Vous l'avez fait contre votre gré, malgré vous. Et d'ailleurs, le président Tonksong l'a dit, je n'aurais pas accordé ces minima sociaux s'il n'y avait pas cette contrainte de faire passer le budget. Alors, n'en parlez plus. C'est grâce à nous que les plus pauvres seront servis et ils auront leur Noël au mois d'août. Ah, bien, bravo. M. Buissoux. Oui, puisque nous parlons de ça, parlons jusqu'au bout de ce que vous soulevez. Hier matin, à 7 heures du matin, nous nous sommes retrouvés, quelques-uns, dans le bureau du président à proximité, dans la petite salle de réunion à la présidence. Étaient présents le vice-président Julien Fah, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, quelques autres ministres, mon âme, Béatrice Dermondon. Et nous avions décidé de nous rencontrer hier matin. Et hier matin, nous avons fait des tas de calculs. Nous avions des tableaux et nous avons regardé quelle était la faisabilité des mesures sociales préconisées par Armel Merceron. Nous pouvons vous remettre un document qui fait 15 pages et qu'on remettra aussi, d'ailleurs, à la presse. Et dans ce document figurent un certain nombre de mesures annoncées dans le cadre du budget 2009. Qu'est-ce qui nous a fait revenir sur cette position-là ? C'est vous, M. le Président de l'Assemblée, et non pas M. Gaston Floss. C'est parce que votre position intransigeante sur le vote du chapitre 971 nous obligeait à régler cette affaire de deux manières. La première manière était de déférer devant le tribunal votre opposition au vote du chapitre 971. Le Président Gasson Tonksong nous a demandé de considérer le fait qu'il nous faille, ici, dans notre Assemblée, sortir grandis et non pas diminuer. Et de voir comment il était possible que dans les mesures préconisées par Armel Merceron, et je vous le dis encore ici, nous avons distribué le document du ministre de la Solidarité pour que vous puissiez apprécier les mesures que nous avons votées hier et qui sont à l'intérieur de son document. D'accord ? Bien. Et à partir de ces calculs, le ministre des Finances, ici même, hier matin, avec le Président du gouvernement, a pris la décision de vous rencontrer, et vous avez rencontré Gasson Tonksong, qui est venu à votre bureau, et qui vous a soumis, donc, le travail qui avait été réalisé le matin même, surtout par l'équipe de Georges Puchon et du vice-président. Vous avez, vous, M. le Président de l'Assemblée, contacté les représentants du groupe UDSP, quelques-uns, notamment M. Girauds, notamment M. Jacques-Hydroulay, pour travailler sur ce document. La position de M. Girauds et de M. Droulay était de revoir un tout petit peu à la hausse, effectivement, sur le minimum vieillesse, puisque notre proposition était de 6 000 francs, et votre proposition était de relever à 10 000 francs. Autre revendication de M. Girauds était de revoir l'allocation familiale pour faire passer de 1 000 francs, c'était notre proposition, à 2 000 francs, et qui était votre proposition. Et nous sommes ressortis de là, d'accord, sur le projet qui a été présenté. Maintenant que nous avons donné l'envers du décor, c'est-à-dire ce qui se passait derrière, et que tout le monde le sait maintenant, y compris la presse. M. Gaston Flos, qu'est-ce que vous venez pérorer ici, sur une quelconque paternité, au niveau de ces mesures ? Vous nous apparaissez aujourd'hui. Vous savez, moi je crois au fond que votre souhait à vous n'était pas que ces mesures passent. Votre objectif politique était, quelque part, de nous diviser, puisque vous connaissiez notre position, qui avait été donnée l'autre soir dans ce débat fort intéressant, qui était de dire, nous préférons donner une canne à pêche aux Polynésiens pour qu'ils apprennent à pêcher, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, la dignité, pour ensuite faire de la solidarité, alors que vous, vous préférez évidemment dilapider les fonds publics, comme vous l'avez fait auparavant, n'est-ce pas ? Et puis, sur ce qui reste, c'est-à-dire de la broutille, on pense à faire un peu de solidarité quand il y a des élections qui se rapprochent. Alors, voilà, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Alors, arrêtez de venir nous raconter tout et n'importe quoi. Si aujourd'hui, nous avons des mesures qui ont été votées, c'est d'abord parce que, un, le président Garçon Tong-Sang a bien voulu considérer ce fait, et deuxièmement, parce que c'est vrai, le président de l'Assemblée a maintenu sa position et que nous ne souhaitions pas lancer un contentieux en ce qui nous concerne. Merci. Merci, M. Bissou. Mme Lananté-Touanoui, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Vice-président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues représentants, M. de la presse, cher public, M. Guérard, je ne veux pas rentrer dans la polémique que M. Jean-Christophe Buissou est en train de soulever concernant les mesures que nous avions prises quand je dis « nous », je parle de « nous », de l'Assemblée. Je vais juste me mettre dans la peau des plus nantis de notre pays, de ces petites familles qui ne vivent que du SMIG ou bien qui ne survivent dans nos îles que grâce aux pensions de vieillesse de leurs grands-parents, grands-mères ou grands-pères, peut-être. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Nous, ici, à l'Assemblée, on n'en a rien à foutre de ces gens-là parce que nous, nous avons 700 000 francs par mois. Je n'ai pas honte de le dire, mais donner 1 000 francs à ces petites familles, Buissou, moi, allez un peu dans les îles. Je me mets dans leur peau. Qu'est-ce qu'ils sont heureux aujourd'hui ? Et on veut encore polémiquer sur ça. Il faut arrêter, peut-être. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On parle d'Armel Merceron, Buissou. Armel Merceron a été la plus virulente quand nous avions proposé notre programme de campagne au niveau du Tahoué-Lahuïda-Tirah, justement concernant ces mesures pour les plus pauvres du pays. Armel Ma. Et mon y avait à Raton, ce sont des fonctionnaires et nos plus pauvres dans les îles. Comment on fait avec eux ? Alors, on ne vient pas ici me parler d'Armel Merceron. Ils ne savent même pas ce que c'est que la pauvreté dans notre pays. Alors, M. le Président, je veux encore, au nom de tous ces plus nantis de notre pays, remercier, remercier toutes les mesures et encore, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Quand il y a 150 000 francs et qu'il y a 6 ou 8 enfants à la charge, vous savez ce que c'est. Alors, merci quand même pour ces petites familles concernant les mesures que nous avions prises. Marou. Marou, M. le Sénateur. Merci, M. le Président. Je suis obligé d'intervenir, je m'excuse, pour répondre aux âneries de M. Buissou. Évidemment, comment voulez-vous, non mais soyons sérieux, soyons sérieux, comment voulez-vous parler de croissance, de plein emploi, lorsque notre pays enregistre 17% de taux de chômage, c'est-à-dire plus de 20 000 chômeurs recensés, à un niveau jamais, jamais atteint dans notre pays. Où est la croissance ? Où est le plein emploi ? Un taux, un taux d'inflation sur l'alimentaire de 7%. Quelle croissance allez-vous chercher avec de tels indices ? Alors, arrêtez, arrêtez, remettez d'abord le bateau à flot avant de parler de cela. Ensuite, lorsque vous me parlez des mesures préconisées par Armel Mercerand, mais ces mesures sociales ont été décidées avec Armel Mercerand. Elle a soutenu pendant toute la campagne, elle a fait le tour de la Polynésie et tous les soirs à mes côtés avec la campagne sur ces mesures-là et elle terminait en disant avec ces mesures « il y a poura poura te puato ». Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux que ça ? Ça, c'est Armel Mercerand. Il y a poura poura te puato. Monsieur le ministre. Merci, Président. On ne va pas se diviser ici sur les minimas sociaux puisque nous étions tous d'accord et l'Assemblée l'a voté à l'unanimité. Alors, ce que je voudrais, c'est apporter des réponses aux questions posées par nos représentants concernant les 200 millions de travaux de bâtiments. Alors, c'est... En fait, c'est une demande de la part du ministère de l'Éducation. C'est 200 millions et ça ne concerne pas le ministère de l'Équipement. Mais en fait, dans un premier temps, ils n'ont sollicité que 28 millions de CP pour engager des études concernant un projet de construction d'un nouveau bâtiment pour l'Adès avec en rez-de-chaussée plus un niveau l'Adès. L'Adès. C'est ce que je lis, hein. C'est ce que je lis. Non, non, mais c'est dirigé par notre ministre, l'Adès. Oui, oui. Voilà. Donc, intègre les équipements, les logements de fonction et de bâtiments, tout ça. Donc, c'est ce qui a été pris en compte. Ensuite, il y a eu une autre question concernant la baisse de 458 millions en acquisition immobilière. Alors ici, ça concerne le ministère de l'Environnement et des Affaires Francières qui diminue l'autorisation de programmes par ajustement des objectifs puisqu'il y avait à l'origine plus de 800 millions en AP. Donc, sur le solde, il est prévu de faire l'acquisition de deux parcelles de terre au quartier Broche face à la présidence. Donc, ça, c'est un vieux projet. et aussi d'acquérir le terrain en face de la pharmacie Cardella. Voilà pour les renseignements que je peux vous donner sur ces deux points-là et puis le reste sera complété par mes collègues ministres. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. J'aimerais dire également ce que je pense de cette déclaration de notre Président. Il dit que l'augmentation de ces charges des minima sociaux est un poids de plus pour la pirogue polynésienne. Je pense que l'image a été très mal choisie. Bien au contraire, bien au contraire, comme je l'ai dit, cette augmentation est tout à fait normale, justifiée. C'est une question de solidarité. par contre, puisqu'il utilise l'image de la pirogue, le poids de plus pour notre pirogue, ce sont tous ceux qui arrivent dans ce pays, on ne contrôle pas l'immigration dans ce pays, qui viennent ici non pas pour ramer, mais pour ramasser, se mettre plein les poches, eux, ils doivent y avoir tôt. Ça, oui. Marourou. M. Droulet. Oui, M. le Président, j'avais posé une question au ministre de l'Equipement concernant la stratégie que le gouvernement avait en termes de pôle administratif dans les îles. Et vous vous souvenez, lorsque nous étions au gouvernement, nous avions, comparativement à ce qui avait été réalisé à Taïhoa, décidé de diminuer le financement des centres administratifs et nous avons ainsi construit celui de Atouona avec un coût bien moindre. Et la question que je voulais poser au ministre, c'était de savoir quelle était la stratégie du gouvernement actuel sur la construction de ces pôles administratifs. Je lui avais aussi posé la question sur le centre administratif de Ouapo avec un crédit qui diminuait de 20 millions. Je voulais avoir une réponse sur cette question sur l'extension du bâtiment phare et balise. Une question annexe au phare et balise. J'ai vu récemment un documentaire sur la signalisation dans le lagon de Fa'a et de Pounavia qui est une bonne chose parce que ça circule beaucoup. Ma question portait sur les autres points importants de l'île de Taïti et des autres îles éventuellement. J'avais aussi souhaité que sur l'autorisation de programme de 119 2007, la réponse du ministre des Finances sur les 458 564 123 francs me semble un peu ambiguë si vous me permettez l'expression puisqu'en fait j'aurais aimé savoir avec un chiffre aussi précis aussi précis au franc près puisqu'il s'agit de 123 francs ça concernait quelles opérations alors vous avez parlé du quartier Broche donc je suppose que c'est le terrain appartenant aux militaires en face de la présidence que nous devions acquérir et si le crédit est supprimé c'est que vous ne souhaitez plus acquérir ce terrain là ensuite vous nous dites il s'agit aussi d'un terrain en face de la clinique Cardella pour moi en face de la clinique Cardella c'est l'école des soeurs alors vous voulez acheter l'école des soeurs alors vous ne voulez plus acheter l'école des soeurs ah c'est pas la clinique Cardella c'est la pharmacie Cardella c'est un terrain de l'État c'est un autre terrain c'est un autre terrain alors j'aimerais avoir M. le Président des précisions et une question subsidiaire au ministre des Finances je suis à l'origine de l'aménagement de la direction des finances et de la comptabilité dans des meilleurs locaux et ils sont maintenant bien installés et vous supprimez 38 millions y a-t-il une raison à cette suppression merci M. le Président merci M. Fritsch M. le Président il faudrait dire au ministre des Finances M. Pichon je l'ai entendu répondre sur les sujets de l'éducation je crois que vous devriez M. le Ministre demander à votre collègue de venir parmi nous on a quand même beaucoup de questions à lui poser et je ne sais pas pourquoi il nous fuit je vous avais raconté l'anecdote à TNTV où il disait qu'il n'allait pas perdre son temps avec les imbéciles de l'Assemblée les rigolos de l'Assemblée mais quand même je voyais dans la presse ce matin je voyais dans la presse ce matin qu'il nous prend vraiment pour des rigolos et en tous les cas il prend les Polynésiens pour des rigolos je crois que vous avez tous lu avec étonnement l'article des nouvelles et pourtant c'est un journal indépendant que monsieur Thierry Alpha avait encore changé d'avis concernant le transfert au pays de la dotation globale à partir de 2012 le 5 juin dernier il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps le ministre de l'éducation de retour d'une mission à Paris détaillait dans une interview accordée à ce journal le transfert au pays de la dotation globale dont le principe venait d'être acté avec monsieur Xavier Darkos ministre de l'éducation et du gouvernement central et ce journal de le citer nous avons acté les principes sur l'écriture et les montants le transfert va se faire corps par corps vie scolaire les agents techniques et d'entretien les enseignants il y a un gros travail administratif et juridique à faire etc 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 ce matin rebelote interrogé par le même journal lundi le ministre du gouvernement Tang Song enclenchait la marche arrière sans freiner un transfert de position cette fois-là cite le journal il n'y a pas de dossier dit monsieur Thierry Alphard je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle il ne sait pas il l'a dit mais il ne sait pas je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle il n'y a pas de dossier de transfert l'état l'a évoqué éventuellement il s'est dit spontanément sauf que Xavier Darkos le ministre de l'éducation avait annoncé un accord finalisé à Paris l'accord est finalisé il n'en a jamais parlé et aujourd'hui il nous prend pour des imbéciles franchement vous ne pouvez pas téléphoner à votre président du gouvernement pour lui demander que le ministre de l'éducation vienne s'expliquer devant nous lorsqu'on va vous entend dire que nous allons réparer ou construire un bâtiment pour la DES franchement vous croyez que c'est vraiment cette opération dont il est question ici M. le ministre vous savez à force de jouer avec les imbéciles vous risquez d'avoir de gros problèmes M. Buissou ne veut pas s'en rendre tente mais hier c'est vrai que Gaston Tongsong a été obligé de le faire parce que sinon c'est votre majorité qui est explosée sous ses yeux mais continuez comme vous le faites négligez votre travail prenez-nous pour des imbéciles et vous aurez des surprises merci merci M. le représentant d'autres questions ou des réponses à apporter aux questions posées M. le ministre avez-vous des réponses aux questions posées oui M. le ministre de l'équipement pardonnez-moi vous avez la parole M. le ministre de l'équipement M. le ministre de l'équipement et M. le ministre de l'équipement et M. le ministre de l'équipement technique pour valider elle a été mis en place il y a deux semaines donc on va pouvoir reprendre le programme des balisages dans les archipels il y a les crédits il n'y a aucun problème maintenant sur la deuxième demande de notre ami Jacques Hydrolet sur la construction des centres administratifs dans les archipels c'est vrai qu'à l'époque on avait pris une politique de construire des centres administratifs déconcentrés et non pas uniquement dans les îles de Nukuhiva Rangiroa et Tobouaï nous avons commencé par le centre administratif de Atouana qui a été inauguré à notre époque et nous venons d'inaugurer il y a très peu de temps le centre des îles sous le vent à Rayatea et à ma connaissance notre collègue qui n'est pas là dans sa priorité ce serait celle de Tobouaï le prochain je crois c'est pour ça le retrait des crédits sur WAPO WAPO sera en 2009 mais sinon la politique de refaire des réunions déconcentrées dans les archipels sera reprise par notre ministre du développement des archipels comme à l'époque on maintient la politique pour développement des archipels voilà ce que je peux vous répondre monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur le ministre vous avez la parole oui président pour répondre à votre question concernant les les 38 millions en fait ces 38 millions c'est concernant cette AP qui a été annulée mais l'opération en elle-même n'est pas annulée parce qu'il reste encore des crédits sur l'AP 9 2002 donc l'opération en elle-même existe toujours donc là on a diminué cette opération à la demande de nos services voilà pour l'explication merci plus d'autres questions monsieur le représentant Jérôse oui monsieur le président peut-être une dernière question concernant un moment où la solidarité est au cœur de nos débats concernant l'AP 121 2006 oui 121 2006 là vous proposez dans le cadre de ce collectif de supprimer purement et simplement les 12 millions d'AP qui existaient sur cette opération fonds d'action sociale ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez décidé de supprimer cet AP qui se met en conjonction avec l'AP 16 2004 qui concerne également le fonds d'action sociale et pour lequel également vous retirez le reliquat de crédit qui reste sur cet AP merci quel est le ministre qui peut répondre à cette question monsieur le vice-président je rappelle il s'agit de l'AP 121 2006 avec une diminution de 12 millions 850 796 francs y a-t-il une raison à cela oui monsieur le ministre finance vous avez la parole oui merci le président donc cette diminution du libéré qu'on nous a communiqué pour diminuer cette somme là correspond à un ajustement de coût objectif et à la suite de cette diminution il resterait 30 millions 552 346 en AP et en CP par rapport à la demande du ministère voilà merci monsieur le sénateur Fros vous avez la parole monsieur le président dans le même sens que notre collègue Edouard Fritsch au sujet des du transfert au pays de la dotation globale de l'éducation à partir de 2012 je peux vous dire que le ministre de l'éducation bon c'est dommage qu'il ne soit pas parmi nous ce matin je voudrais vous dire que monsieur Thierry Alpha a menti il a menti parce que j'ai ici entre les mains une lettre que j'adressais à monsieur Xavier d'Arcos ministre de l'éducation nationale et je lui faisais part de ma crainte de voir donc mise à la disposition du territoire les subventions d'investissement et de fonctionnement du budget général mais encore plus grave est le projet de transfert de la rémunération des enseignants la Polynésie française n'a pas les moyens d'assurer la rémunération des enseignants ces corps de l'état nous échappons complètement les décisions enfin bref j'ai adressé une longue lettre au ministre et voici la réponse du ministre en date du 30 juin votre courrier en date du 11 juin mais bien parvenu vous avez bien voulu me faire part de vos préoccupations relatives au projet de transférer vers la Polynésie française l'ensemble de la gestion du système éducatif ainsi que la rémunération des enseignants sensible à votre intervention j'ai immédiatement demandé à mes services de bien vouloir faire procéder à un examen attentif de ce dossier donc le dossier existe bien il est à l'étude au ministère de l'éducation nationale je vous ferai part je ne manquerai pas de vous informer dans les meilleurs délais et donc les discussions ont eu lieu avec le ministre de l'éducation nationale ce dossier existe bien le projet existe bien et j'aimerais bien qu'un jour le ministre de l'éducation vienne s'expliquer devant la représentation de l'assemblée merci il nous a menti merci monsieur le sénateur monsieur le représentant Rapoteau vous avez la parole oui je voudrais m'associer aux réclamations faites par notre sénateur pour effectivement regretter que le ministre de l'éducation pleine les choses de cette manière c'est à dire nous traite finalement par le mépris puisqu'il n'a même pas dénié être présent à notre séance pour répondre au minimum de questions que nous pouvions lui poser pour avoir un certain nombre d'éclaircissements sur des dossiers très importants dont j'ai amorcé l'étude lorsque nous avons étudié le chapitre 1 et donc je joins mes réclamations à ceux du sénateur pour demander au gouvernement de faire l'impossible pour que le ministre de l'éducation soit présent avec nous parce que lorsque nous allons aborder le chapitre des investissements nous aurons également un certain nombre de questions à nous poser et je n'aimerais pas poser des questions à n'importe quel ministre puisqu'il s'agit de notre ministre de l'éducation donc je m'adresse solennellement au gouvernement et au vice-président pour faire en sorte que le ministre soit présent à partir de maintenant puisque nous allons bientôt aborder les investissements avec les autorisations de programme merci président merci monsieur le représentant Bouissoux vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais redire ici une position que nous avons explicité il y a déjà quelques jours en vous disant que c'est bien la première fois qu'un simple collectif budgétaire prenne trois semaines pour être voté et que vous savez il arrive à un moment donné on est très fort nous dans la majorité on garde une grande sérénité si vous aviez été à notre place je me pose la question savoir comment vous auriez réagi parce que avoir autant de ministres chaque jour depuis que nous étudions ce collectif budgétaire moi je le dis il faut le faire parce que lorsque vous étiez vous au pouvoir généralement il n'y avait qu'un seul ministre qui était au bon du gouvernement alors c'est fait un mauvais procès au gouvernement que de ne pas être présent à nos débats s'agissant des questions posées au ministre de l'éducation et ça je comprends la légitimité il faudra que le ministre évidemment y réponde peut-être dans le cadre pour ce qui concerne l'intervention du sénateur d'une question au gouvernement et particulièrement adressée au ministre où il pourra venir sur le fond de ce dossier et je voudrais quand même rappeler que sur ce même débat que nous avons eu en fin de semaine dernière le sénateur a dit moi je suis pour la globalisation des dotations de l'état et j'ai compris à ce moment là qu'il comprenait aussi à l'intérieur bien sûr les questions de rémunération des fonctionnaires professeurs bien entendu en dissociant l'enveloppe de la DGDE si j'essaye de restituer ces propos donc c'est un débat que nous devons avoir ensemble je trouve que c'est un débat qui est important et qui est aussi attendu par les intéressés merci merci monsieur le représentant madame Sandra Lévy Agamier vous avez la parole et pardonnez-moi de vous avoir oublié merci monsieur le président je commençais à croire que j'étais transparente bonjour à toutes et à tous je voudrais juste revenir sur la question posée par monsieur Drolet qui me semble n'a pas obtenu une réponse du gouvernement c'est la politique de décentralisation des pôles administratifs vers les archipels puisqu'on voit qu'au niveau des autorisations de programme il y a des retraits et je voulais savoir également ce qui était prévu à ce niveau-là sur ce collectif ou s'il y avait une programmation par rapport au prochain budget de 2009 merci merci madame monsieur le ministre des finances avez-vous des réponses ou monsieur le vice-président concernant les questions sur l'éducation est-ce qu'on peut espérer que le ministre à un moment donné puisse nous rejoindre pour répondre à ces questions oui je vous demande bien vous l'excuser à notre ministre de l'éducation il est sur le terrain en ce moment mais c'est sûr qu'il sera là cet après-midi pour répondre à vos questions et je voulais aussi vous dire qu'on l'a interrogé sur semble-t-il sa réaction de l'autre jour où il aurait dit que je ne veux pas aller perdre mon temps avec ses rigouros il nous a dit qu'il n'a absolument pas dit ceci et qu'il a bien entendu tout le respect nécessaire pour votre assemblée merci est-ce qu'il y a une réponse à la question de madame Sandra Lévi-Agami concernant les pôles administratifs également monsieur le ministre de l'équipement ou de développement non le ministre de développement des archipels n'est pas là monsieur le ministre du budget merci justement c'est ce que j'allais dire c'est un sujet qui relève de notre ministre de développement des archipels et nous nous attendons qu'elle puisse nous présenter son projet concernant la déconcentration les pôles administratifs existent pour les îles sous le vent il y a un pôle pour les toits mutu gambiers ici et sur les toits sur les australes il y a aussi un tanahou basé sur place de même que pour les marquises à constituer un pôle administratif comme on l'entend avec le regroupement des services nous avons besoin d'avoir un peu plus de temps de concertation à l'intérieur du gouvernement pour pouvoir apporter une réponse à ce sujet merci monsieur le ministre rassurez-nous elle ne vendange pas à Rangiroa ce matin par hasard non d'autres questions vous avez une question monsieur Buissot je souhaitais monsieur le ministre si vous permettez revenir sur l'opération 219-2007 parce que je n'ai pas bien compris concernant la diminution de 458 millions de crédits vous nous avez répondu qu'il s'agissait donc ai-je compris un solde d'une opération réalisée sur le terrain en face de la présidence et le terrain en face de la pharmacie Cardella est-ce que nous l'avons est-ce que nous les avons acquis ces terrains et est-ce que ces 458 millions c'est un solde après l'acquisition ou est-ce qu'on décide de ne pas acquérir je vous pose cette question parce que j'ai l'impression que le terrain en face de la pharmacie Cardella a été vendu la semaine dernière alors est-ce que ce terrain a été vendu au pays ou à quelqu'un d'autre avez-vous une réponse avez-vous une réponse monsieur le ministre pour oui président merci vous m'accordez à nouveau la parole effectivement le moins c'est pour ajuster par rapport à un solde nécessaire pour réaliser ces achats alors on vient de m'informer qu'effectivement le terrain en face de la pharmacie Cardella a été emporté par quelqu'un d'autre d'accord et pas par le pays donc c'est pas le pays qui a acquis le terrain qui appartient à l'état non ça a été acheté par quelqu'un d'autre voilà très bien merci pas d'autres questions concernant ce chapitre est-ce que nous pouvons passer au vote qui est pour 29 pour qui est contre 0 voix contre qui s'abstient 28 abstentions je vous remercie monsieur le rapporteur chapitre 903 partenariat avec les collectivités chapitre 903 en plus 551 millions 378 milles 0,22 francs et en moins 265 millions 420 milles 0,24 francs merci monsieur le rapporteur nous avons un amendement concernant ce chapitre déposé par monsieur le sénateur Gaston Floss au nom du groupe UDSP monsieur le sénateur vous avez la parole je vous rappelle je vous rappelle qu'il s'agit d'un amendement déposé le 31 juillet 2008 et enregistré sur le numéro 94 11 au chapitre 903 partenariat avec les collectivités sur une nouvelle autorisation de programme intitulée subvention FIP nous sommes d'accord pour qu'il retire son amendement s'il n'arrive pas à le trouver monsieur Bouissot s'il vous plaît posez la non mais vous n'aviez pas vos lunettes c'est pas la même chose pardon vous n'aviez pas vos lunettes c'est pas la même chose mais j'ai l'impression si le sénateur souhaite on peut lui prêter l'amendement que nous avons s'il n'arrive pas à retrouver dans son dossier qui malheureusement est alors en attendant que l'amendement soit retrouvé avez-vous des questions à poser sur ce chapitre nous sommes prêts à voter l'amendement dès maintenant si vous l'avez donc vous avez la parole monsieur le sénateur donc il est proposé d'insérer au chapitre 903 partenariat avec les collectivités une ligne portant autorisation de programme intitulée 2008 subvention FIP pour un montant de 1 milliard 660 millions de francs donc chapitre 903 article 2008 partenariat avec les collectivités subvention FIP 1 milliard 660 millions ce qui porte le chapitre 903 à 2 milliards 211 millions 387 mille 22 francs en plus et 265 420 024 en francs merci monsieur le sénateur pourquoi deux secondes je vous interroge sur la recevabilité de cet amendement ce qui s'en pour à l'unanimité je vous remercie vous avez la parole monsieur le sénateur oui alors pourquoi cet amendement comme vous le savez monsieur le président la visite du secrétaire d'état à l'outre-mer a été l'occasion d'annoncer le transfert au bénéfice des communes d'une partie de la dotation globale de développement économique des GDE à hauteur de 3 milliards si j'en tiens aux chiffres que le président a lui-même annoncé et auxquels s'ajouterait le produit des impôts fonciers actuellement perçus au budget de la Polynésie française pour un montant de 2 milliards toujours selon les chiffres avancés par le président Tengson et ce pour un total de 5 milliards en année pleine toujours montant avancé par le président Tengson à la lecture du projet de collectif je m'interroge pourquoi ces deux mesures sur lesquelles le président avait voulu et dès aujourd'hui mettre l'accent ne figurent-elles pas dans ce projet de collectif bien évidemment il n'y a pas de sa part aucune préoccupation électoraliste les élections sénatoriales par exemple étaient loin de sa préoccupation d'ailleurs aujourd'hui s'il est à Ranguiroa avec une vingtaine de maires d'Etoim au Tougambier ce n'est pas pour faire la campagne des élections sénatoriales nous en sommes persuadés alors la question que je lui adressais pourriez-vous me dire monsieur le président de la Polynésie pourquoi la Polynésie française seule devait supporter ce monde de financement nouveau des collectivités communales qui relèvent comme vous le savez d'une compétence de l'État en tout état de cause il nous semble que ce sujet doit être débattu dès maintenant et anticipé de façon à pouvoir mettre les communes véritablement en disposition pour pouvoir agir dès maintenant dans leur nouveau domaine de compétence il est regrettable de constater que le président ne respecte pas ses engagements en promettant ses 5 milliards aux communes le président Tang Song a menti au maire de la Polynésie française mais nous voulons qu'il respecte sa parole et nous le faisons pour lui donc nous proposons que soit effectué le transfert de ses financements en faveur des communes et dès cette année dès cet exercice 2008 en dotant dès maintenant le fonds intercommunal de péréquation d'une subvention de 1 milliard 660 millions dont le financement sera assuré par redéploiement des crédits de la DGDE affecté à des autorisations de programmes déjà ouvertes au budget de la Polynésie française la présente somme de 1 milliard 660 millions correspond au 5 douzième du montant global subventionné par ailleurs nous insistons sur le fait que le président de la Polynésie doit d'ores et déjà négocier avec l'État l'inscription au budget de la nation 2009 des crédits correspondant aux dotations globales afin que le pays ne se trouve pas dans la situation perpétuelle d'avoir à financer seul les budgets communaux qui contrôle paye l'État contrôle l'État doit payer et avant nous je vous remercie merci monsieur le sénateur monsieur Bouissou vous avez la parole monsieur le président vous avez mal regardé lorsque vous aviez appelé l'assemblée à voter la recevabilité nous sommes contre la proposition d'amendement de monsieur Floss de par le fait que cette proposition d'amendement était intégrée dans toute une liste d'amendements or il nous expose maintenant une proposition de silence qui n'a pas de contrepartie en termes de recettes non non il n'y a pas il n'y a pas vous avez trouvé les crédits pour les mesures sociales pour débloquer votre budget vous avez été rapide et je suis sûr que le ministre des finances trouvera une solution mais vous pouvez débloquer pour un milliard 660 millions demandez la parole monsieur Floss monsieur Bouissoux vous avez la parole donc nous souhaiterions que l'on revote la recevabilité de cet amendement jusqu'à jusqu'à preuve du contraire lorsque j'ai posé la question il m'a semblé que tout le monde levait la main pour la recevabilité à l'unanimité mais à mon sens en règle générale et jusqu'à maintenant nous avons toujours accepté la recevabilité par contre nous souhaitons débattre sur l'amendement et éventuellement si vous n'êtes pas d'accord vous le rejetez cet amendement ça peut être une procédure courtoise le Président je viens de donner les raisons du rejet de notre part de la recevabilité donc nous souhaiterions que ce soit respecté monsieur Edouard Frits vous avez la parole Monsieur le Président là je me réfère au règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie française la question de la recevabilité n'est posée que sur la forme un amendement n'est pas recevable naturellement s'il porte sur plusieurs articles c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué monsieur Guissoux que sur tous les amendements que vous nous proposez nous sommes obligés pratiquement de voter la recevabilité ensuite s'ouvre la discussion sur le fond et là naturellement vous pouvez rejeter l'amendement en question donc je crois qu'il n'y a pas lieu de revenir en arrière monsieur le Président par contre je voudrais demander à monsieur Floss sur le contenu de son amendement est-il sûr que c'est bien 2 milliards d'impôts fonciers dont a parlé le Président du gouvernement parce que j'ai cru comprendre monsieur le Sénateur qu'il n'y a pas 2 milliards d'impôts fonciers c'est encore là une déclaration qui est j'allais dire un mensonge encore qui est maladroite fausse il n'y a pas 2 milliards d'impôts fonciers si l'ensemble de recouvrement de l'impôt foncier avoisine les 2 milliards il y a déjà une partie de l'ordre de 600 à 700 millions qui est reversée aux communes et qui font partie donc des fameux centimes indimensionnels reversés aux communes et ne resterait au budget du territoire un montant avoisinant le milliard 2 ou le milliard 3 alors je voudrais poser la question à notre sénateur monsieur le sénateur c'est pas monsieur Frébo qui pose la question c'est moi est-il vrai que cet impôt foncier représente réellement 2 milliards oui merci monsieur Fritsch monsieur Bouissoux vous avez la parole merci monsieur le président je me permets d'insister pour que on respecte nos droits de représentants de valider ou d'invalider la recevabilité d'un amendement je répète ce que je disais tout à l'heure vous avez tous la liste des amendements proposés par le sénateur Gaston Flos l'amendement numéro 4 je crois a été retiré par lui-même hier et cet amendement numéro 4 proposait une augmentation des emprunts de 5 milliards 275 millions de francs et réduisait l'autofinancement puisqu'il proposait des mesures en matière de section de fonctionnement l'amendement proposé par le sénateur ce matin ne tient que dès lors que les financements sont prévus voilà pourquoi nous sommes opposés à cet amendement qu'il devrait retirer puisqu'il a retiré l'amendement de financement hier et nous demandons à pouvoir re-voter sur la recevabilité merci monsieur Bussou puis-je vous adresser une requête là nous sommes sur une recevabilité jusqu'à maintenant nous l'avons toujours accepté dans la mesure de respecter la forme de notre règlement intérieur moi je vous demande d'accepter cette recevabilité et d'en débattre ensuite et d'utiliser vos arguments de façon à faire en sorte qu'on l'accepte ou on le refuse mais sur le plan de la recevabilité on va se rejeter ensuite des histoires de recevabilité et on n'en finira plus donc je vous demande d'accepter cette recevabilité monsieur le sénateur vous avez la parole oui je vous remercie monsieur le président d'autant d'autant que monsieur Bussou bon me pressait de trouver mon amendement il aurait pu déjà à ce moment là dire nous avons rejeté la discussion de cet amendement mais non trouver il n'a pas trouvé et il m'a laissé ensuite lire l'exposé des motifs alors qu'il aurait dû déjà à ce moment là monsieur Bussou est de mauvaise foi je crois mais pourquoi pourquoi vous défausser discutons si vous dites que nous sommes opposés à cette subvention si vous nous dites que c'est moi qui ment et non pas le président et que le président n'a jamais promis cette subvention aux communes or monsieur Fritz j'ai bien entendu comme tout le monde comme chacun d'entre nous le président Tang Song dire lors de la visite de monsieur Gégaud je verserai 5 milliards aux communes 3 milliards en provenance de la DGDE et 2 milliards correspondant aux recettes de l'impôt foncier ces sommes seront reversées aux communes il n'a pas dit en 2009 bon c'est vrai qu'il n'a pas dit non plus en 2008 mais enfin puisque nous sommes nous à discussion d'un collectif inscrivant c'est 1 milliard 660 000 en faveur des communes ne serait-ce que pour tenir compte des engagements pris par le président alors je ne vois pas où est le problème mais effectivement si vous êtes opposé au moment de la discussion de l'amendement vous le rejetez merci monsieur le sénateur je voudrais interroger la présidence de Teman-Otomo-Moutou puisque j'ai entendu la demande de monsieur Buissou êtes-vous d'accord que nous revôtions sur la recevabilité de cet amendement merci monsieur le président écoutez tout à l'heure j'ai avant qu'on puisse passer au vote de la recevabilité on a laissé justement à monsieur le sénateur de chercher son amendement mais avant que vous demandiez pour la recevabilité le président du Totato Aïa avait avec l'ensemble du groupe nous avons refusé nous n'étions pas favorables à cet amendement voilà monsieur le président merci madame Agami vous avez la parole merci monsieur le président comme vient de le dire si bien monsieur le sénateur la discussion n'a pas encore débuté je vous ramène à l'article 36 sixièmement la question de la recevabilité des amendements et sous-amendements est soumise avant leur discussion donc on est dans ce cas là à la décision de l'assemblée donc je m'en remets à votre sagesse monsieur le président pour l'application de cet article merci merci monsieur Tony Gérard vous avez la parole monsieur le président je viens de recevoir un coup de fil téléphonique de quelqu'un qui nous qui nous qui nous observe sur le net et il me demande de vous poser la question de savoir est-ce qu'il peut motiver le refus de la recevabilité de cet amendement oui monsieur Fritsch vous avez la parole et ensuite je fais passer au vote sur la recevabilité je reviens sur le vote monsieur Fritsch vous avez la parole monsieur le président enfin nous sommes quelques-uns ici à avoir siégé au sein de cette assemblée depuis un certain temps il y en a d'autres qui sont là depuis pas longtemps lorsque vous parlez de recevabilité je vous en supplie tenter de savoir ce que c'est que la recevabilité et lorsque vous citez l'article 36 de votre règlement intérieur et que vous nous citez le paragraphe 6 avant d'arriver à 6 il y a 5 et 4 où la recevabilité justement d'un amendement est définie ce n'est pas ce n'est pas une question d'opportunité le vote ne porte pas sur l'opportunité de l'amendement il porte sur la recevabilité la recevabilité c'est de savoir si cela forme les délais le dépôt l'enregistrement voilà c'est ça la recevabilité ensuite donc lorsque la recevabilité est prononcée par l'assemblée donc le rapporteur de l'amendement explique le fond de son amendement et c'est là que la discussion est ouverte et comme vous le savez nous sommes larges ici dans cette assemblée parce qu'en fait on n'a pas à intervenir tous sur un amendement il n'y a qu'un avis contraire qui doit être entendu pour contrer justement l'amendement qui est proposé et ainsi préparer le vote de l'assemblée donc la recevabilité a une définition c'est tout c'est la raison pour laquelle nous ne contestons jamais on aurait dû le contester lorsqu'il y a eu le dépôt de l'amendement hier on aurait dû le contester je voulais contester le fait que trois groupes signent un amendement qui est déposé en cours d'examen de la délibération en question mais là vous avez voté comme des aveugles vous n'avez rien vu et aujourd'hui que tout est en règle vous vous opposez c'est là où on ne comprend pas les choses monsieur le président donc la recevabilité est acceptée on est sur le fond là merci monsieur monsieur Géros voilà je voulais compléter l'intervention de monsieur Fritsch en disant qu'à l'époque où nous avions construit ce règlement intérieur qui a été modifié donc par la suite nous avons pensé nécessaire que pour tout acte qui débarquait au cours d'une séance il fallait contrôler la forme de cet acte et ce contrôle était fait via justement ce vote de recevabilité comme l'a si bien expliqué monsieur Fritsch contrairement aux autres actes que sont les délibérations les lois de pays qui passent par le fil des commissions avant d'atterrir sur le bon de l'Assemblée et donc c'est la raison pour laquelle nous tenons véritablement à ce que on accepte le principe que le vote de recevabilité c'est vraiment le vote de contrôle qui peut garantir à tout élu que l'acte qui est présenté séance tenant a suivi la procédure du règlement intérieur c'est à dire que s'il est présenté par un représentant il faut qu'il soit présenté qui ait été enregistré avant l'ouverture de la discussion générale et s'il est présenté après la clôture de la discussion générale il faut qu'il ait été présenté soit par le rapporteur ou bien qu'il ait reçu l'aval du rapporteur ou soit par un membre du gouvernement donc c'est bien dans ce cadre qu'on examine la recevabilité parce que si ce n'est pas le cas à ce moment là monsieur le président modifiant à nouveau notre règlement intérieur merci je vous propose de mettre un terme à cette discussion sur la recevabilité et de passer au vote à nouveau sur la recevabilité éventuellement vous aurez encore tout le loisir de débattre de cet amendement à l'intérieur de le chapitre 903 alors ceux qui sont pour la recevabilité levez la main comme il faut 28 28 pour ceux qui sont contre 29 voix contre la recevabilité n'est pas admise donc l'amendement n'est pas mis en discussion explication de vote monsieur Tony Gérard vous avez la parole monsieur le président à quel titre à quel titre de la présentation de l'amendement que nous souhaitons examiner on a porté atteinte à la forme quel est le point que peut soulever la majorité pour dire que l'amendement que nous proposons d'examiner sur le fond n'a pas respecté la procédure qu'impose le règlement intérieur parce que c'est bien dans ce cadre qu'il faut compter la recevabilité sinon ce n'est pas la peine exonérons-nous du vote de recevabilité votons sur la nécessité de débattre de l'avenant de l'amendement ou non mais excluant du champ de la discussion la recevabilité qui n'a plus lieu d'être si on ne peut pas examiner avant la présentation de l'amendement sur le fond la qualité de sa présentation est-ce qu'il respecte notamment ce matin on a évoqué une signature pourquoi l'amendement n'a pas été mis en distribution parce que monsieur le président de groupe vous n'avez pas signé l'amendement vous voyez bien donc monsieur Bissou c'est bien dans le cadre de la forme qu'on examine cette recevabilité et ce n'est que après qu'on ait passé le cap de la forme qu'on peut se prononcer décemment sur le fond merci madame Tama vous avez la parole madame Tama vous avez la parole madame madame président madame 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 Je vous remercie. 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 Non, mais attendez. Vous auriez dû aller tirer le vin là-bas. Je vous dis que vous venez de créer un précédent. Vous venez de créer un précédent, M. Bouissou, et c'est vous qui êtes à l'origine. Le règlement intérieur définit les termes de la recevabilité et par extension, aujourd'hui, nous sommes sur un amendement, mais pas qu'extension. Nous allons, nous allons tous discuter de questions préalable, nous allons tous discuter des propositions de loi ou des propositions de délibération. Rendez-vous compte de ce que vous venez de faire, M. Bouissou. Rendez-vous compte de ce que vous venez de faire. Vous avez tiré votre majorité dans une situation qui va se retourner contre vous dans les jours à venir. Merci, M. le Président. C'est-à-dire qu'il a été déposé avant même que ne débute la discussion générale sur le collectif. Il a été enregistré. Un numéro lui a été accordé. Où est le problème pour refuser la recevabilité ? Aucun. Sinon que M. Bouissou craint la discussion sur cet amendement. Il ne veut pas que l'on soulève ce qui est la vérité, c'est-à-dire les mensonges, les promesses non tenues de M. Tang Tsong. Il a dit haut et fort devant tout le monde et avec l'approbation de M. Gégaud, pendant la visite de M. Gégaud, je donnerai 5 milliards aux communes. Et Gégaud a dit bravo, bien mon petit, bien, bien, bien. Continue à graisser la patte des maires. Il y a des élections sénatoriales qui arrivent là. Allez, vas-y, mon petit. Et l'État donne quoi ? Zéro. Rien. Alors, vous ne voulez pas que la population le sache, mais la population le saura. Les maires le saura pas plus tard que ce soir, lorsque nous irons en réunion, nous communiquerons auprès des maires et nous leur dirons que la majorité, conduite par Bouissou, ne veut pas vous accorder ce qui a été promis par le Président. Je sais que cette discussion vous gêne et ce n'est que pour cette raison que vous rejetez notre amendement. Vous ne voulez pas être un démocrate et discuter. Et puis si vous rejetez, vous rejetez. C'est vrai qu'il y a eu le précédent des mesures sociales. Et vous avez peut-être peur qu'on vous force la main encore une fois et puis que vous soyez obligés, contraints et forcés, à accepter notre amendement. En tous les cas, ce que l'on peut dire, cet acte est un acte de dictature, M. Bouissou. Merci, M. le Sénateur. M. Bouissou, vous avez la parole. Et Mme Lévi-Agami, ensuite. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes vraiment extraordinaire. Lorsque vous vous permettez d'écraser les règles de fonctionnement de l'Assemblée, où nous sommes, nous, dans l'obligation de supporter vos agissements, là, vous ne dites rien, vous ne criez pas « Ah, les dictatures du président de l'Assemblée ». Et lorsque nous venons simplement vous dire, M. Flos, que vous auriez dû maintenir votre amendement numéro 4 d'hier, parce que c'est ce qui vous permet de financer vos mesures que vous proposez dans votre amendement numéro 5, parce que ça, c'est sur la forme, ça, c'est sur la forme, ça n'est pas sur le fond, on n'est pas en train de débattre sur le fond, et qu'on vous dit, M. Flos, vous avez tout faux, et que si on avait été professeur en ce qui nous concerne, on vous aurait pointé 0 sur 20, là, vous n'êtes pas d'accord. Parce que ce que vous auriez voulu, même à la limite, disons qu'on aurait été d'accord avec votre amendement, on l'aurait financé comment ? On aurait eu un budget déséquilibré. Alors vous venez nous proposer des dépenses, et vous ne nous proposez pas des recettes. C'est quand même extraordinaire. C'est vous qui commettez l'acte, et c'est nous qui devons en réparer. Alors, vous voyez, ça c'est notre position. Mais M. Flos, vous souhaitez un débat ? Nous avons rejeté l'amendement. Débattons sur le fond maintenant, où se trouve le problème ? C'est ce que vous êtes en train de faire. On est d'accord pour débattre, mais on n'est pas d'accord pour voter pour votre amendement, qui n'a pas été présenté dans les formes requises. Merci. Merci. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. M. le Président, merci. Je suis assez étonnée de la réaction de l'UDSP, qui se targue de vouloir appliquer le règlement intérieur. Je pense qu'en prenant la décision de revenir sur le vote de la recevabilité, M. le Président de l'Assemblée a utilisé ses prérogatives, qui lui sont dévolus par l'article 5, alinéa 3, qui précise que le Président est également chargé de faire observer le présent règlement au sein de l'Assemblée. Je trouve quand même que vous devriez mesurer vos propos, puisque, vu ce que vous venez de déclarer, j'ai l'impression que vous remettez en cause l'autorité de notre Président de l'Assemblée, qui vient de nous accorder la possibilité de revenir sur le vote, qui est prévu encore une fois à l'article 36, sixièmement, puisque tant que la discussion n'est pas ouverte, la question de la recevabilité des amendements peut être soumise pour décision à l'Assemblée. Alors, la conclusion de ça, c'est qu'on applique la loi ou on ne l'applique pas. Alors, quand ça vous arrange, il ne faut pas l'appliquer, et quand ça ne vous arrange pas, il faut l'appliquer. Donc, il y a un moment, si le règlement intérieur que vous avez voté, messieurs, puisque moi je suis nouvelle dans cette Assemblée, je le découvre, ne vous convient pas, il y a des commissions qui peuvent statuer, notamment la commission dont M. Floss est représentant à l'intérieur, la commission des institutions, qui peut revoir, on peut revoir ce règlement intérieur, si vous estimez qu'il doit être modifié. Ce que je vous demande, c'est qu'on l'applique, ou alors vous nous dites, ben non, on s'en fout, on ne l'applique pas, ça ne nous intéresse pas, et à ce moment-là, on ne l'applique pas. Mais je tiens à applaudir la décision du Président de l'Assemblée qui a appliqué le règlement intérieur. Marourou. Bravo, M. le Président. M. Floss, vous avez la parole. M. le Président. M. Floss. Après l'intervention de Mlle Agami, Madame, voilà, excuse-moi, j'attends toujours la réponse. J'ai posé une question, un auditeur nous écoute, et il veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le refus de la majorité d'accepter la recevabilité ? Qu'est-ce qui a fait que cette majorité a décidé de zapper la discussion sur le fond ? Quel est le motif légal, M. Buissou, n'est-ce pas, qui fait que l'ensemble du groupe Tauta Tauaïa, avec les groupes qui y sont rattachés, ont décidé de ne pas parler d'une question capitale qui a fait l'objet d'une déclaration publique devant les caméras de RFO, soutenue par l'État, au profit, bien entendu, des grands électeurs, et parmi eux, des maires de communes. Merci, M. Floss, vous avez la parole. M. le Président, depuis que la représentante Lévy Agami a voyagé dans l'avion présidentiel, il faut l'appeler Madame. Peut-être qu'il faudrait se mettre, peut-être qu'il faut se mettre à genoux, mais ce que vous venez de dire, ça s'appelle, c'est un peu vulgaire, mais de la lèche. Parce que nous n'avons jamais reproché au Président de refaire voter. Qui a reproché ? Vous vous félicitez le Président, bien sûr. C'est son droit, il l'a fait. Est-ce que nous lui avons dit de ne pas le faire ? C'est bon. Ça, c'est vous, ça, qui le dit. Ça, c'est une belle lèche. Bon. Ceci étant, ce que nous disons, quel est le motif, quel est le motif pour lequel M. Buissoux vous donne des ordres de voter contre la discussion ? Il ne veut même pas qu'on en discute. Avant même la discussion, on dit, on jette ça au panier, on ne veut pas en parler, surtout, de grâce, ne mettez pas en cause M. Tonkson, il a fait des promesses, peut-être, mais il a fait comme ça pour les élections sénatoriales, pour gagner les voix des maires, puisqu'on va les arroser de 5 milliards. Mais de passer des paroles à l'acte, ça, c'est autre chose. Et vous ne voulez pas reconnaître que votre Président a menti. Point. Merci, M. le Sénateur. Je ne savais pas que j'avais autant de charme. Mais j'apprécierais, j'apprécierais, oui, j'apprécierais qu'on apporte quand même un élément de réponse à la question de M. Géros sur les raisons qui ont conduit à l'irrécevabilité. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je ne pense pas que j'ai chopé la grosse tête parce que j'aurais voyagé sur l'avion présidentiel. Je tiens juste à vous rappeler, M. le Sénateur, puisque vous le savez, que je suis Mme Lévi-Agami, mais que quand vous dites mademoiselle, à ce moment-là, je souhaiterais que vous utilisiez mon nom de jeune fille qui est Manou Tréille. C'est tout. Ceci étant dit, ne soyez pas jaloux que j'ai des égards vis-à-vis du Président de l'Assemblée. Ça n'a rien de personnel. C'est juste un constat qu'il fait conscienceusement son travail. Sur la motivation, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Sur la question de M. Géros sur la motivation de cette décision, encore une fois, je vous ramène au règlement intérieur. Je pense qu'on devrait le toiletter ce règlement intérieur et qu'à ce moment-là, on inclut, lorsqu'il y a un refus de recevabilité, qu'on puisse motiver ce refus. Ce n'est pas prévu dans le règlement intérieur. Donc, on n'a pas à répondre à cette question. Marourou. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à la question de M. Géros ou nous la laissons en suspens et nous revenons sur notre chapitre 903 ? Est-ce que vous avez des questions à poser sur le chapitre 903 ? Je vous rappelle, nous sommes au chapitre 903, partenariat avec les collectivités. Y a-t-il des questions ? M. Tony Géros, vous avez la parole. Voilà. Donc, puisque vous ne voulez pas débattre de cet amendement, nous allons quand même en parler, n'est-ce pas ? Donc, de la déclaration que M. le Président du pays a faite devant caméra et qui a fortement, me semble-t-il, influencé l'opinion publique. lorsqu'il s'agit d'engager le pays à financer davantage les communes sur la base d'un prélèvement d'une partie de la DGDE et de l'autre partie en réaffectant une partie de la fiscalité du pays au profit de ces communes. Alors, quand on dit des choses devant la caméra, ça dure à peu près maximum 30 secondes. Mais une fois que ça a été dit, on a l'impression que la parole dite circule sur la fréquence et puis part à l'infini. Alors, toutes les oreilles qui ont capté ce qui a été dit, eh bien, c'est autant de cerveaux qui bétonnent ce qui a été dit et puis, bien entendu, de votre bord, je suppose, comme d'une autre, ces mêmes personnes viennent nous voir et nous disent quand, comment, et combien. Alors, vous voyez, du coup, nous qui sommes réunis aujourd'hui, nous de l'opposition, je veux dire, nous sommes dans l'attente du positionnement de la majorité sur ce genre de déclaration parce que je suppose que tout président de pays qui se respecte ne lance pas des paroles en l'air comme on a l'habitude de le dire, comme ça. Nous pensons que c'est quelque chose qui a été étudié ensemble parce que c'est comme ça qu'on marche, nous. Donc, vous avez dû étudier ce genre de choses ensemble. Vous avez dû sous-peser les pours et les contre et donc, vous avez dû monter, faire un montage autant financier que politique de ce type de déclaration, enfin, du moins, des conséquences qui risquent de résulter de ce type de déclaration. Là, aujourd'hui, nous, que répondre à ceux qui viennent nous voir parce qu'ils n'iront pas vous voir. Ils viennent nous voir et nous disent, finalement, comment les choses vont se mettre en place, quand est-ce, encore une fois, et surtout, combien c'est ce qui les intéresse. Donc, voilà ma question, M. le Président. Merci, M. le Représentant. M. Fritsch, vous avez la parole. Oui, M. le Président, je vais être court, mais vous avez remarqué, et j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi nous demandons à ce que le Président du gouvernement soit présent à nos discussions. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi, sur certains sujets, il y a des dérapages évidents dans cette Assemblée. On en est jusqu'à renier notre règlement intérieur. Et je voudrais conclure par vous dire que j'admire le courage de votre Président qui a choisi d'être absent aujourd'hui au moment où nous parlons justement, parce qu'il le sait naturellement, que nous allions parler de cette subvention aux communes puisque les amendements ont été déposés en temps voulu. J'admire et je salue son courage. Merci. Merci, M. le Représentant. M. Bouissoux, vous avez la parole. Excusez-moi, M. le Vice-président, d'intervenir très rapidement. Et ne claquez plus des doigts quand vous demandez la parole, s'il vous plaît. D'accord, je ne sais pas comment faire, peut-être applaudir, sauter en l'air, je n'ai pas encore de strabison diversifiés. Peut-être une castagnette pour éviter d'utiliser de ses doigts. Je voudrais dire, et c'est dommage que M. Gastron Flos soit absent. J'ai l'impression que comme on n'étudie pas son amendement, il s'est senti obligé de repartir sur le terrain et préparer sa réunion de ce soir pour dire d'abord à l'opposition que nous ne sommes pas opposés au débat et cela fait maintenant une demi-heure que les uns et les autres tergiversent, sautissent sur leur fauteuil alors que nous sommes prêts à débattre sur le sujet. Et c'est pas parce que l'amendement a été rejeté, parce qu'il est recevable et je vous demande d'ailleurs de jeter un oeil dans l'article 35 du règlement intérieur et l'article 144 de la loi organique pour comprendre. Je voudrais dire ceci à M. Fritsch et à d'autres qui sont intervenus. L'engagement qui a été pris par le président du gouvernement est un engagement qui sera tenu. Les affectations en matière de financement à partir de la DGDE doivent faire l'objet de discussions, je présume, et de conventions avec l'État, tout comme nous avons obtenu satisfaction sur le financement des mesures en matière d'aide à l'emploi qui sont des mesures de la section de fonctionnement du budget de la politique française. Vous le savez bien, vous, M. le vice-président, lorsque vous avez été un ministre des Finances, sur les autorisations qui avaient été données par l'État sur le financement des politiques publiques en matière d'emploi, et notamment sur le niveau de perception sur la DGDE de ses financements. Vous comprenez bien que cette volonté commune entre la Polynésie française et l'État de garantir une part de la DGDE aux communes, et en l'occurrence à hauteur du même niveau, c'est-à-dire 17% consacré au FIP, est un engagement réel du président du gouvernement, est un engagement réel de notre majorité et du gouvernement. Et que, avant que ça ne se traduise par une inscription au sein du budget, faut-il encore que ça se matérialise par un engagement clair et net entre l'État et la Polynésie française. Voilà, c'est QFD. Il ne fallait pas participer dans des discours qui ne servent à rien, sinon simplement attendre le bon moment pour constater que cet engagement sera tenu. Merci. Merci, M. le président. M. le vice-président, vous vouliez intervenir. Oui, merci, président. J'ai oublié de vous saluer tout à l'heure, donc je le fais maintenant, M. le président. Mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée, chers publics, je voulais simplement faire une intervention relativement courte pour dire que je ne peux pas accepter les propos ironisants de M. Edouard Fritsch sur le courage de notre président qui est aujourd'hui en déplacement à Rangiroa et c'est un déplacement qui a été prévu de longue date et organisé de longue date, donc il fallait qu'il y soit. Quand tout à l'heure nous avons comment dire, nous avons suspecté notre président de promesses électorales en parlant d'une aide à apporter aux communes au travers de la DGDE, moi je suis désolé de dire que cette aide, je suppose que les maires attendent effectivement cette aide-là et il n'a jamais annoncé et c'est notre sénateur lui-même qui a dit tout à l'heure qu'il le ferait en 2008. C'est vrai que comme l'a dit M. Jean-Christophe Bouissoux, ce sont des annonces et des promesses qui ont été faites et qui sont tenues par notre gouvernement, nous pensons le faire en 2009. Et je pense qu'il était raisonnable de ne pas inscrire au collectif des crédits pour tenir ces promesses-là parce que là, alors là, on aurait entendu encore pire aujourd'hui, on nous aurait probablement taxé de faire comment dire de penser aux élections sénatoriales à venir en mois de septembre et je pense que c'était sage qu'effectivement nous n'inscrivions pas des crédits dans ce collectif suite aux promesses de notre président. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Vice-président. Vous avez bien dit ironisant et non pas ionisant. Pour ce qui concerne M. Fritsch. Merci. M. le ministre du Budget, est-ce que vous avez... Oui, merci, M. le Président. Je voulais compléter les propos de notre vice-président pour dire que pour ce qui concerne la DGDE, il n'y a pas à être offusqué si le gouvernement propose d'allouer 3 milliards aux communes. Pourquoi ? Tout simplement parce que la convention DGDE prévoit déjà l'aide aux communes. Et depuis que cette DGDE a été signée avec Raffarin, mise en place, versée au budget, puisque c'est une dotation, contrairement aux FLEP, nous avons déjà enregistré 93 conventions avec les communes. Donc, la DGDE participe déjà au financement de la commune. à aucun moment, lorsque le président a parlé de 3 milliards, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons 18 milliards sur les 18, il y a 4-8 pour la compensation des douanes, pour le CEA, CEP, et 2 milliards 6 pour l'emploi et le reste, c'est pour les investissements. Sur ces 10 milliards-là, les 3 milliards, les communes peuvent venir demander du financement. ce qui est important, c'est d'assurer aux communes la possibilité d'avoir une enveloppe de 3 milliards pour leurs investissements. Et donc, il s'agit aux communes de venir faire instruire le dossier pour pouvoir émerger à la DGDE. Quant à la taxe dont vous parlez sur l'impôt foncier, il est vrai que sur cet impôt foncier, une partie est déjà versée aux communes. mais dans notre démarche, et c'est ce que nous avons souhaité depuis la campagne électorale, c'est d'amener aux communes cette décentralisation et partager les compétences avec les communes. Dans ce partage, comme nous demandons à l'État, lorsque nous avons les délégations de compétences vers la Polynésie par le statut d'autonomie, nous avons aussi demandé les transferts de moyens. Donc si nous sommes dans cette démarche de voir comment on peut décentraliser des tâches vers les communes, puisque c'est la commune qui est la plus proche du citoyen et que les maires sont en face des difficultés de la population, eh bien, si on leur demande de faire un certain nombre de tâches, on leur transfère aussi des moyens, des ressources. Donc c'est ce chantier-là que nous souhaitons engager. Aujourd'hui, rien n'est encore prêt pour être signé. Ensuite, pour préciser la démarche au niveau de la DGDE, et effectivement, notre président a parlé d'une loi future où on préciserait un certain nombre de choses et des caractéristiques seraient retranscrites à travers un texte. Donc il n'est pas question pour nous aujourd'hui, en 2008, d'inscrire. Et combien même si nous avions pu le faire, nous ne serions pas autorisés à le faire du fait même que des élections sénatoriales arrivent et concernent directement les grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, on serait taxé de faire un collectif budgétaire pour acheter des voix et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Voilà les précisions que j'ai souhaité apporter. Merci M. le représentant Schill, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Bonjour tout le monde. Je voudrais, par rapport à ce sujet du soutien, de la collaboration ou des aides qui peuvent être apportées aux communes, dire à chacun d'entre nous qu'aujourd'hui les maires ne sont plus naïfs. Ils ne sont plus naïfs. Bien évidemment, tous les maires ont entendu les déclarations de notre président du pays et il est certain qu'en soi la déclaration est tout à fait alléchante. Maintenant, quand on regarde la faisabilité, elle n'est pas si simple que cela. Ça demande d'abord forcément du temps. Les membres du gouvernement parlaient tout à l'heure de conventions dans le cadre notamment de la DGDE et effectivement, effectivement, dans ce cadre-là une convention avec l'État entre l'État et les communes, entre l'État et la Polynésie française avec également les communes me semble être nécessaire parce que l'objectif, et c'est ce que j'ai compris aussi dans la déclaration de M. Tangshan, notre président du pays, c'est de garantir aux communes une certaine indépendance. Pendant des années, les communes, bien que placées sous tutelle de l'État, ont été aussi de fait par le biais de subventions accordées de manière arbitraire sans aucun critère, placées aussi sous la tutelle de la Polynésie française, sous la tutelle de l'Assemblée, sous la tutelle du gouvernement, sous la tutelle du président du gouvernement. Donc, l'objectif qui est recherché, c'est aussi une forme d'indépendance des communes de Polynésie française. Et donc, il est important de revoir en effet cette convention qui lie la Polynésie française à l'État dans le cadre de cette dotation qu'on appelle la DGDE pour que les communes puissent également en bénéficier comme un partenaire au même titre que la Polynésie française à l'égard de l'État. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, s'agissant de l'impôt foncier, là encore, quand je disais que les maires ne sont pas naïfs, c'est qu'ils savent pertinemment qu'on ne peut pas transférer le produit de cet impôt foncier à l'ensemble des communes de la Polynésie française. Il y a des communes qui touchent, qui bénéficient, qui peuvent bénéficier d'un produit important en matière d'impôt foncier parce que sur le territoire de ces communes, il y a beaucoup de construction, il y a des permis de construire qui sont effectués, d'abord, qui sont formulés et qui sont effectués en bonne et due forme et par conséquent, ces communes, aujourd'hui déjà, par le biais des centimes additionnels comme cela a été évoqué tout à l'heure, bénéficient d'une part de cet impôt foncier. Mais il y a aussi à côté un bon nombre de communes qui ne touchent pas de centimes additionnels à travers ces impôts fonciers parce qu'on le sait en matière d'urbanisme, on sait pertinemment que parfois, les permis de construire ne sont pas formulés, les constructions sont faites sans qu'il y ait de véritable autorisation ou alors parce que ces communes sont tellement petites de part leur population que par conséquent, le produit de cet impôt foncier n'est pas important. Et donc, il n'est pas évident que ces maires demandent à bénéficier de ces produits parce que à partir du moment où le produit de cet impôt foncier est transféré aux communes, il est évident qu'il appartiendra à ces communes d'en faire le contrôle, d'en assurer la collecte, ça veut donc dire quelque part embaucher du personnel supplémentaire et d'avoir les moyens techniques pour pouvoir récolter le produit de cet impôt. Donc, ce n'est pas chose facile. Effectivement, comme je l'ai entendu tout à l'heure de la part de notre ministre des Finances, il va falloir engager les discussions. Ces discussions vont être longues et les maires n'étant pas naïfs, ils savent pertinemment que cette question et cet engagement qu'a pris le président du pays ne pourra pas être réalisé cette année. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il y a un calendrier qu'il va falloir mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais dire en complément de la réflexion. Merci, M. le Président. M. Fritsch, ensuite M. Gérard. M. le Président, je suis un petit peu perturbé par ce que j'entends. Si le Président a pris l'engagement, c'est qu'il ne peut pas s'engager. Si j'ai bien compris la démonstration qu'on vient de nous faire, il a pris un engagement mais il sait qu'il ne peut pas s'engager. Ce n'est pas mal. Sur l'impôt foncier, vous savez très bien que cet impôt foncier n'est pas prélevé, pas pour des raisons d'urbanisme, pas pour des raisons d'urbanisme, mais pour des raisons politiques. Cet impôt n'est pas prélevé au Touan-Tougambier, il n'est pas prélevé aux marquises, il n'est pas prélevé aux australes, seulement aux îles sous le vent et aux îles du vent. Et le recouvrement de cet impôt se monte à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Et le président du gouvernement va transférer cela aux communes. Pensez-vous que les communes qui ont à faire ce travail, on en a parlé ici déjà, et j'en suis persuadé aujourd'hui que même pas 10% de ces communes pourront assurer le recouvrement de cet impôt, parce qu'ils ne sont pas équipés pour. le pays a d'énormes problèmes pour recouvrer cet impôt, vous le savez, parce que nos communes sont sollicitées au niveau de recouvrement. Vous pensez que c'est une solution viable ? Moi, je dis non, ce n'est pas une solution viable et on a voulu faire rêver les maires. Maintenant, vous nous dites, il faut leur donner leur indépendance à ces communes en leur donnant 5 milliards. Vous pensez réellement que les communes seront indépendantes lorsqu'elles auront en plus 5 milliards des 17 milliards qu'elles ont ? Ce que propose M. Flos aujourd'hui au travers de son amendement, c'est vous dire, oui, donner 5 milliards, mais demander à l'État de participer à hauteur de 5 milliards aussi. On ne dit pas non aux 5 milliards, mais on vous dit, ne vous faites pas avoir, profitez-en, et nous sommes là, l'opposition va vous soutenir si la condition c'est que l'État qui a les compétences des communes mette du sien. Aujourd'hui, pardon, mette du sien, que l'État mette du sien, M-E-D-E-T-E, subjonctif présent, M. Pissot, je suis peut-être des australes, mais je sais parler français. On vous demande, on vous demande de profiter de la position de l'opposition aujourd'hui pour dire à l'État, on met 5 milliards, mais mettez 5 milliards, ça fera 10 milliards pour les communes. Et je vous dis qu'avec 10 milliards, ce ne sera pas suffisant pour que les communes soient indépendantes. Vous dites n'importe quoi, qu'en donnant 5 milliards, venant se rajouter aux 17 milliards, les communes vont être indépendantes. Regardez l'article 43 de notre statut et regardez les compétences qu'ont les communes aujourd'hui. Certaines communes ne peuvent même pas se payer des pompiers. Certaines ont une police qui ne peuvent même pas assurer la sécurité de leur population. Et c'est vrai, c'est lourd. Alors ne venez pas dire n'importe quoi. C'est ça qui est blessant avec la position que vous avez, de vouloir dire oui à l'État. Oui, oui, M. Chéko. Oui, M. Straussi. Oui, M. Chéko. Vous donnez l'impression d'être complètement dénudé aujourd'hui à dire oui à toutes les sollicitations de l'État qui ne cherchent qu'une chose, c'est à fuir ses responsabilités. Non, ce n'est pas ça, M. Buissou, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas battus pendant les essais nucléaires. Nous, on s'est battus pour protéger la France ici. Mais bien sûr, on s'est battus contre nos amis. On s'est battus. On s'est battus contre nos amis aujourd'hui. Et à l'époque, et à l'époque, la Polynésie était le pays le mieux protégé. Mais vous avez totalement déteint, M. Edouard. Vous êtes le mieux protégé de ce que vous racontez. Aujourd'hui, pour des raisons foncières, vous dites oui, vous foutez le corps. Starbénine Ouidratida, on peut le dire. Aujourd'hui, vous dites oui, vous foutez le corps. Vous n'avez pas honte de vendre notre pays comme ça ? Oui. Vous n'avez pas honte de nous vendre ? Vous nous bradez. Vous nous bradez, M. Buissou. C'est ça qui nous fait mal. Et le pire, c'est que ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Lorsqu'on vous demande 1 milliard, 500 millions, pour nos cas sociaux, vous nous dites, vous chargez la barque, la pirogue va couler. et vous donnez 5 milliards à la compétence d'État et vous ne dites rien à l'État. Ça ne vous blesse pas quelque part ? Vous n'avez pas mal quelque part pour nos petites gens ? Votre président nous parle d'un collectif qui est suspendu comme une épée de Damoclès sur votre majorité. Et si vous ne votez pas ce collectif, j'en prendrai. Il n'est même pas là. Il est en train de faire la cueillette à Rangiroa. Non mais attendez. Vous pensez que c'est vraiment sérieux ? Hein ? Non mais attendez. Attendez. Nous avons une revendication, monsieur le président. Franchement, franchement. Nous souhaitons voter. Non mais franchement. Si c'est possible, votons. Terminé, monsieur Fritch. Parce que là, on commence à nous casser les oreilles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Terminé, monsieur Fritch. Franchement, franchement, monsieur Buissou. Monsieur Buissou, Buissou, il faut que les têtes. Terminé, terminé, monsieur Fritch. Vous savez, hier, votre ministre, votre ministre, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec vous, nous a expliqué qu'augmenter de 10 000 francs supplémentaires à l'allocation vieillesse allait mettre en difficulté votre budget. Hors sujet. Nous avons accepté. Nous avons accepté, monsieur Buissou. Nous avons accepté parce que nous sommes prêts à comprendre certaines choses. Mais franchement, en lisant la déclaration de votre président ce matin dans la presse ou dire que 1,5 milliard de plus dans ce collectif allait couler votre pirogue, j'ai honte pour lui. Et là, au moment où nous devons parler de notre participation aux communes et nous voulons en parler, vous nous choutez sur la question préalable, vous nous choutez sur la recevabilité. et j'aurais un peu honte. Franchement, monsieur Buissou, j'aurais honte. Merci. Merci, monsieur Fritsch. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Je vous rappelle qu'on est sur le chapitre 903. Oui, monsieur le président. On l'est toujours. On l'est toujours. Le centre d'intérêt dans ce chapitre étant les communes, les collectivités communales. Lorsqu'en 1971, le législateur a créé le fonds intercommunal de péréquation, ils se sont interrogés sur la façon dont les communes pouvaient atteindre ou essayer d'atteindre leur autonomie financière. Et donc, ils ont mis en place ce dispositif qui a fait l'objet d'une loi qui date, je crois que c'est la 1028 de 1971 et ils avaient même fixé un taux de prélèvement qui était avoisiné les 25%. Vous savez, monsieur Bissot, quelle décision a prise l'Assemblée à cette date-là lorsqu'il s'est agi de mettre en application la loi ? Ils ont refusé de payer. Ils ont refusé de payer. Le premier mandat a fait l'objet d'un mandatement d'office en termes d'application de cette disposition de la loi 71-1028. Refusé de payer. C'est pas ça. Tout simplement parce qu'à l'époque, les districts ayant été transformés en communes, les communes devenant des collectivités sous tutelle d'État, ils ont été animés un peu du même état d'esprit, de la même culture qui nous anime. Pourquoi c'est nous qui payons et c'est eux qui assurent la tutelle ? Néanmoins, procédure comptable permettait les mandatements d'office et le haut-commissaire, le gouverneur de l'époque, a imposé le mandatement d'office. Ainsi, pendant toutes ces années, jusqu'à le statut de 2004, qui a été modifié depuis, nous avons pensé, effectivement, comme le disait M. Schill, que dans la structure et la culture qui animent le législateur, ils ont finalement accepté le fait que les communes ont évolué et que donc ils vont revoir la façon dont les communes allaient être dotées pour leur donner plus d'autonomie financière. M. Bissot, qu'est-ce que le législateur a fait ? Il leur a donné plus de compétences, mais au niveau des moyens, zéro. On a pensé qu'ils allaient réaménager le système de financement des communes. Non. Prenez l'article 52 de la loi statutaire, c'est exactement copier-coller de la loi 71-028. Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française. Point. Aucune évolution. Et pourquoi aucune évolution ? Avec tout le respect que je dois aux législateurs et parlementaires qui ont voté cette loi. Tout simplement parce qu'ils connaissent, ils ont pris connaissance de la difficulté que les communes auront, pas compte tenu de leurs compétences, compétences respectives des agents qui officient au sein de ces communes, mais compte tenu de la dispersion de ces communes et puis, comme l'a évoqué quelqu'un d'entre nous, M. Schill d'ailleurs, compte tenu de, comment on peut dire ça, compte tenu de la corbeille fiscale de chacune de ces communes, on allait créer des différences telles que beaucoup de communes vont se retrouver à la remorque des autres. Alors, quand en plus j'entends qu'on va accélérer le processus d'autonomie des communes dans la mesure où on va leur rétrécéder une part de fiscalité et qu'on va toucher sur le pointeur de la propriété bâtie, alors moi, je me fonds complètement dans le raisonnement de M. Schill. Il n'y aura que quatre communes qui vont rigoler, toutes les autres vont se mettre à pleurer, tout simplement parce que ce sont des communes viviers de ce genre de fiscalité. Mais quand vous allez prendre la fiscalité tirée par toutes les autres petites communes en termes de propriétés bâties, vous allez vite vous rendre compte que ces communes vont se retrouver à la remorque de tous les autres, des quatre plus grandes communes du pays. Et donc, il est important pour nous, alors on ne va pas effectivement approfondir le débat fiscal parce que ça doit rentrer dans un tout, on en a évoqué au niveau de la TVA les problèmes que nous rencontrons au niveau du pays. Alors, adjoint la problématique de la fiscalité communale à ce débat-là, je pense qu'on ne pourra pas tenir ce débat sur ce chapitre 903 ici. Mais par contre, le débat qui nous appartient de tenir, c'est celui qui consiste à dire la loi, l'article 52 de la loi statutaire nous impose de participer au titre du FIP, donc de faire un prélèvement. Ce prélèvement est effectué à concurrence de 17% jusqu'à présent de l'ensemble de l'assiette des recettes prélevées au budget du pays. À cette disposition, on a rajouté une disposition qui permet le concours du pays aux communes et c'est ce que nous faisons à travers la DDC. Aujourd'hui, vous voulez en plus, parce que vous vous cachez derrière la construction de la convention qui a prévalu après le FIP à la mise en place de la DGDE pour dire au pays qu'en plus de ça, on va prélever sur la DGDE une somme d'argent qui va nous permettre de conventionner avec les mêmes communes et qui va rentrer, me semble-t-il, dans le package de la DDC. Donc, ce que je propose, M. le Président, il est peut-être temps pour nous d'arrêter de rêver et de commencer à mieux nous organiser, à harmoniser nos mondes de financement. Il y a un seul comptoir, le comptoir, c'est celui du pays. Actuellement, l'État assure la tutelle des communes. Nous avons eu du mal à obtenir les fonds que met à nos dispositions l'État à travers la DGDE depuis que le FREP a été transformé. Donc, aujourd'hui, si nous allons piocher dans la DGDE, ce que vous proposez de rétrocéder aux communes, me semble-t-il, M. le ministre des Finances, puisque M. le Président n'est pas là, ce n'est pas de bonne gestion et de bonne gouvernance. Parce que nous avons des besoins. Nous avons un certain nombre de besoins au niveau du pays et nous n'arrivons pas à les satisfaire. Alors, il est important pour nous de remplir nos propres compétences avec nos moyens financiers avant de nous déposséder et puis de ne plus arriver à assurer ce que nous imposent nos propres compétences. Pourquoi je dis ça ? Parce que fin 2007, nous avons assisté à la commission, vous savez, cette commission entre les représentants du pays et les représentants de l'État, où on discute du montant et du volume de participation de l'État au concours de nos compétences rétro-cédées. Alors, nous avons évoqué le cas de l'inspection du travail. Nous avons tenu une réunion chez Mme le haut-commissaire pour négocier avec l'État sous la présidence du président de la Chambre territoriale des comptes le volume que l'État peut apporter en termes de concours à la compétence qui nous ont rétro-cédé et qui devrait être la nôtre à compter du 1er janvier 2008. L'État, nous nous sommes aperçus de quoi ? D'abord, que l'État n'apportait pas les moyens financiers pour exercer la pleine compétence en matière d'inspection du travail en Polynésie. Effectivement, il n'assurait pas la part de compétence de la médecine du travail puisque le médecin a trouvé à aller se cacher et laissant en plan la médecine du travail dans le pays. Mais ce n'est pas pour autant que l'État dans nos discussions a apporté sa contribution pour abonder en termes de moyens financiers ce qui faisait défaut à l'inspection du travail pour pouvoir assumer ce point de compétence. Alors, nous sommes intervenus pour faire pression sur l'État en leur disant qu'il y a eu des recours qui ont été portés jusque sur des juridictions internationales à cause d'une défection de l'État en Polynésie en termes de médecine du travail. Et à l'heure où il y a comme ressource principale de développement économique la perliculture et qu'au niveau des femmes perlières il y a beaucoup de plongeurs donc il est nécessaire pour nous de cadrer davantage cette profession et comment cadrer davantage cette profession si ce n'est qu'en apportant des mesures contraignantes réglementaires bien sûr et qui pourraient être contrôlées par le médecin du travail. Malheureusement nous n'avons pas été suivis dans notre réflexion tout simplement exactement comme Madame Agami je vais l'appeler Madame Agami maintenant parce qu'il se cachait derrière un texte qui disait que le transfert des moyens financiers se fait à niveau égal sur le budget qui a été voté en 2006 voilà donc en fait c'est un peu la façon de l'Etat de nous faire un pied de nez en nous disant on vous a donné la compétence exercez-la à compter du 1er janvier 2008 mais au niveau des moyens financiers écoutez débrouillez-vous nous on regarde le budget 2006 il n'y a pas de médecine du travail il n'y a pas de fonds pour la médecine du travail donc on vous rétrocède sur la base des prévisions qui ont été arrêtées en 2006 et c'est la même situation pour les pour les bateaux voilà la même situation pour les bateaux alors comment aujourd'hui comment aujourd'hui à partir d'un acquis financier que l'on peut représenter que représente par exemple la DGDE on peut accepter de rogner dedans pour porter la charge qui devrait normalement revenir à l'état comment monsieur le ministre des finances je pense que tous les élus qui sont ici animés de la responsabilité qui nous anime on ne peut pas accepter certaines choses ou du moins on doit être vigilant et peut-être apporter des des informations qui puissent étayer davantage notre réflexion mais en tous les cas monsieur le ministre des finances je vous connais très bien vous êtes très prudent et soyez encore plus prudent et très vigilant par rapport à l'utilisation des fonds de l'état au profit des communes par contre utilisez un maximum de vos compétences et de votre savoir-faire pour utiliser les fonds de l'état pour le pays Maroulo merci monsieur Schill ensuite je rendrai la parole au gouvernement et nous voterons sur le chapitre 103 merci monsieur le président depuis plusieurs jours et notamment au cours de la discussion de ce collectif on a beaucoup parlé des compétences des communes en disant que celle-ci parce que les communes sont placées sous la tutelle de l'état doivent être assumées soit en totalité par l'état en tout cas au niveau des moyens et des financements ou partiellement par la Polynésie française mais surtout l'état j'aimerais bien quand même faire un petit rappel tout à l'heure monsieur Gérard avait parlé de la loi organique en tout cas la dernière grosse modification statutaire qui est intervenue en fin 2003 début 2004 parce que c'est à ce moment-là que les nouvelles compétences ont été transférées aux communes quelles sont ces nouvelles compétences qui aujourd'hui font peur aux mers c'est la distribution de l'eau potable c'est la collecte et le traitement des ordures ménagères c'est la collecte et le traitement des déchets végétaux c'est également et enfin la collecte et le traitement des eaux usées ces nouvelles compétences ont été transférées aux communes non pas parce que celles-ci ont demandé le transfert de ces compétences s'est effectué parce que il y a eu quelqu'un en fin 2003 qui a voulu changer le statut d'autonomie de la Polynésie française de manière importante et de manière fondamentale et de manière radicale c'est le statut qui fait fonctionner notre pays aujourd'hui depuis début 2004 et en contrepartie et bien il fallait pour reprendre une expression qu'a utilisée M. Fritsch tout à l'heure il fallait en quelque sorte vendre les communes il fallait vendre les communes il fallait lâcher les communes et les communes ont été effectivement lâchées alors c'est vrai qu'on a oublié dans le cadre de cette réforme statutaire de prévoir les moyens et M. Gérard le disait tout à l'heure mais enfin dans la négociation qui s'est engagée à ce moment-là c'était en novembre ou décembre 2003 au cours d'une nuit étoilée du côté de Paris il est vrai que la discussion s'est faite tellement dans l'urgence tellement dans la précipitation qu'on a pensé au transfert de ces compétences nouvelles aux communes mais on a oublié on a oublié de prévoir le transfert des moyens et aujourd'hui plus de 4 ans après nous en sommes encore à cette situation où les maires sont extrêmement inquiets inquiets non seulement parce qu'on leur a transféré de nouvelles compétences mais aussi parce que depuis ce nouveau mandat de 2008 mandat municipal j'entends dans le cadre de la mise en place du CGCT le code général des collectivités territoriales ce code nous a imposé a imposé aux maires des dates des années butoirs pour que ces nouvelles compétences soient accomplies donc l'inquiétude des maires elle est grande le besoin de financement pour réaliser ces compétences est important il est vrai aussi et je rejoins la préoccupation de monsieur Géros quand il dit qu'au niveau du pays le besoin de financement est également important c'est vrai c'est vrai mais au niveau des communes le besoin de financement est également important parce qu'il y a ces dates butoirs que le CGCT a imposé aux communes et il est donc important que les communes accomplissent ces nouvelles compétences le pays par intermédiaire de son président a fait des propositions je disais tout à l'heure et monsieur Géros finalement nous étions en phase quelque part lui et moi dans la réflexion même s'il y avait quand même des différences mais dans la réflexion on est quand même en phase il est vrai que à partir de l'engagement qu'a fait notre président monsieur Tang Song il y a des discussions qui vont s'engager et peut-être on se rendra compte qu'il y a des choses qui seront faisables notamment au niveau de l'impôt foncier et s'agissant toujours de l'impôt foncier pour certaines communes ce ne sera peut-être pas faisable ce ne sera peut-être pas réaliste auquel cas il va falloir prévoir certainement un dispositif complémentaire mais ce ne sera pas facile mais il est une certitude aujourd'hui c'est que les maires ont besoin de ce financement je dirais à la limite quels que soient les moyens utilisés ils ont besoin de ce financement pour accomplir ces nouvelles compétences qui leur ont été transférées sans que ces maires en effet la demande tout ça parce qu'on a voulu à un moment donné vendre les communes pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure par l'un de nos collègues voilà ce que je voulais rajouter et préciser en même temps monsieur le président merci monsieur le représentant est-ce que monsieur le ministre du budget vous avez des éléments de réponse à nous apporter avant que nous votions sur le chapitre 903 allez-y vous avez la parole oui monsieur le président je ne pense pas qu'aujourd'hui nous aurions le temps de traiter tout cela la discussion a été très dense nous pesons bien les enjeux de cette démarche notre représentant Anthony Gérard se s'est exprimé lentement Philippe Schill également nous avons bien compris et nous savons très bien qu'il y a des difficultés à régler avant puisque toutes les communes ne sont pas au même niveau il y a des communes qui sont organisées qui ont des capacités de recouvrer d'autres d'importance moindre ont des difficultés de recouvrer leur redevance de collecte de déchets déjà et d'autres communes surtout dans les archipels qui collectent rien du tout et donc il s'agira de se mettre autour d'une table et de bien envisager cela avec circonspection et prudence et voir également les moyens qu'on pourrait mettre en place pour aider les communes qui n'ont pas les mêmes moyens au pire on serait dans la situation actuelle où le pays continuera à émettre les titres et recouvrir la recette et l'affecter ensuite à ces communes qui n'ont pas les moyens et les grosses communes qui souhaitent davantage d'autonomie se prendraient en main l'idée c'est d'aller progressivement vers plus d'autonomie des communes en donnant plus de moyens et aussi en permettant aux communes de se rapprocher et de régler les problèmes de leurs propres administrés c'est un peu cette démarche là qu'on aura l'occasion certainement d'en redébattre ici puisque c'est un sujet très important voilà merci Président merci Monsieur le ministre je vous propose de passer au vote sur le chapitre 903 ceux qui sont pour 29 pour ceux qui sont contre 30 pour 30 pour ceux qui sont contre 0 contre ceux qui s'abstiennent 27 abstentions Monsieur Fritsch une explication de vote mais courte s'il vous plaît Monsieur le Président une explication de vote parce que nous aurons bien voulu nous mettre d'accord avec la majorité sur cet amendement proposé par Monsieur Flos à savoir que nous forcions un petit peu la main de l'Etat à participer au financement de nos communes parce que je crois que on est tous d'accord ici les communes ont besoin de financement mais je voudrais dire à Monsieur Schill que les oreilles c'est comme le reste ça se nettoie il a mal compris ce que j'ai dit je suis désolé pour lui je voudrais lui rappeler que la constitution française prévoit que les financements suivent dans le cadre de transferts de compétences et qu'il n'a pas à accuser les gens de vendre ce que je voudrais simplement lui dire c'est que lors de sa première interview lorsqu'il a rencontré son maître ministre de la défense j'étais choqué par sa réaction lorsqu'il a dit qu'en fin de compte c'est bien que le Bimabsonai que le Rimabsonai dès lors où nous allons nous bénéficier des terrains mis à disposition par l'armée j'estime que là Monsieur Schill n'a rien compris au problème qui est posé à la Polynésie française par le gouvernement central merci je vous remercie je vous propose de nous restaurer à l'heure qu'il est et de reprendre nos travaux à 14h je vous remercie bon appétit la science est levée la science est suspendue merci monsieur le ministre nous reprenons nos travaux et je demanderai à madame le co-rapporteur si il était possible de nous lire le chapitre 904 s'il vous plaît vous avez la parole merci monsieur le président total chapitre 904 au moins 381.393 merci y a-t-il des questions sur ce chapitre 904 est-ce que monsieur le ministre du budget vous êtes habilité à répondre aux questions sur le tourisme où est-ce qu'il est ce point de vue Hinitayawa malheureusement c'est un point de vue marquisien peut-être et une deuxième question oui c'est un aménagement qu'on a fait dans l'île de Ouahouka Ouahouka oui et c'est terminé Hinitayawa Hinitayawa oui d'accord merci et j'avais simplement une question à titre d'information monsieur le ministre nous avons utilisé un crédit conséquent pour aménager la zone de Vaipay à Mataya et malheureusement non seulement l'aménagement ne se poursuit pas dans direction de Vaima mais j'ai l'impression que l'on abandonne un peu notre site de Vaipay bon je ne veux pas vous mettre dans l'embarras mais est-ce que au niveau du gouvernement on pourrait éventuellement nous rassurer sur ce site de Vaipay et voir dans quelle mesure on peut malgré tout continuer le travail qui a été initié par une précédente majorité mais qui va en direction de tout ce que l'on souhaite pour développer le tourisme dans notre pays peut-être que monsieur le ministre de l'équipement non pas de réponse ni monsieur le ministre du budget merci nous sommes pour ceux qui viennent d'arriver sur le chapitre 904 concernant le tourisme avez-vous des questions à poser sur ce chapitre pas de questions particulières pouvons-nous passer au vote je mets le chapitre 904 au vote ceux qui sont pour 29 voix pour oui 27 je ne vais pas être peindre je vais compter 29 même s'il en manque de oui et ceux qui sont contre aucune voix contre pardonnez-moi zéro et contre ah zéro contre comment ça m'est effrayé zéro voix contre et abstention 26 abstention 28 abstention vous l'avez échappé belle merci je vous propose monsieur le rapporteur ou madame le co-rapporteur de nous lire le chapitre 905 développement des ressources propres merci chapitre 905 en plus 248.556.162 francs au moins 1.305.370.845 francs merci monsieur le rapporteur avez-vous des questions à poser sur ce chapitre 905 développement des ressources propres monsieur le représentant Géros vous avez la parole merci monsieur le président lorsque nous étions aux affaires du pays nous avons lancé une grande campagne de cadastrage du pays et puis cette campagne devait normalement se poursuivre sur l'exercice 2008 et à l'éclairage des opérations budgétaires qui nous sont proposées dans ce collectif je vois qu'il y a des retraits il y a des retraits de crédits en autorisation spéciale et notamment au sujet des études de levée topographique du domaine territorial alors j'aimerais bien interroger le ministre soit des finances ou un monde du gouvernement sur le positionnement actuel du gouvernement aux affaires du pays en ce moment par rapport à ce programme politique que nous avons initié de notre époque merci monsieur le représentant monsieur le ministre du budget est-ce que vous pouvez répondre à la place du ministre du cadastre est-ce qu'on peut imaginer que le ministre nous rejoigne dans l'après-midi non oui je vais transmettre cette question concernant le cadastrage là j'ai pas plus de renseignements notre ministre chargé de ce secteur n'étant pas là je lui transmettrai la question je l'ai noté voilà merci d'autres questions monsieur le représentant Géros voilà merci monsieur le président donc dans le même dans la continuité de cette question il y a un projet qui nous tenait tant à coeur c'est celui du projet HAOPA est-ce que on pourrait nous dire exactement où est-ce que ce projet se situe en ce moment et également nous avions à notre époque initié la construction enfin du moins la transformation des locaux de l'IFREMER pour permettre d'y implanter notre centre d'écloserie donc est-ce que le ministre des finances notamment pourrait également nous donner des indications sur le devenir de ce programme politique que nous avions mis en place merci madame Théoura Eriti vous avez la parole oui merci monsieur le président je voulais juste avoir des informations concernant le retrait des 62 millions pour la subvention pour le développement de l'artisanat parce qu'il me semble que c'est pour la construction des différents centres artisanaux dans nos archipels est-ce que je prends des informations là-dessus maruro merci monsieur le ministre deux questions l'une sur Haupa et nos projets à l'IFREMER et l'autre sur les artisans vous avez la parole monsieur le ministre pardonnez-moi monsieur le ministre de la pêche vous avez la parole oui monsieur le président merci chers collègues bonjour à vous mesdames et messieurs les représentants Yorana oui je voudrais intervenir sur la question qui a été posée sur le projet Haupa effectivement donc il y a un retrait de 30 millions tout simplement parce que le projet Haupa pour l'instant a été donc mis de côté pour la simple raison que les investisseurs ont reçu donc de l'ADGI une réponse défavorable au financement de ce projet donc pour l'instant il y a un contentieux que l'on pourrait dire qui existe entre l'ADGI et les investisseurs sur des vices de procédures mais pour cela nous laissons aux investisseurs le soin de poursuivre ces investigations pour savoir si le tribunal leur donnera raison ou pas sur la validation de leur demande de soutien de l'ADGI donc c'est pour cette raison que tout simplement que les 30 millions qui étaient prévus pour en fait être la le coup de part de la prévue pour soutenir la part de la population telle qu'a été prévue par le président Oscar Timaru à l'époque n'a plus lieu d'être pour la simple raison qu'on ne sait pas on n'a aucune certitude sur le devenir de ce projet voilà monsieur le président merci monsieur le ministre concernant la question sur l'artisanat est-ce que monsieur le ministre du budget vous n'étiez pas là peut-être monsieur le ministre de la culture la question concernait l'opération 42 2005 subvention pour le développement de l'artisanat en moins 62 millions 480 000 340 francs et la question a été posée par madame Théoura Hériti pour comprendre pourquoi ce retrait vous avez la parole monsieur le ministre merci monsieur le président je veux apporter une réponse à la question de notre représentante Théoura Hériti sur le retrait de ce montant de 62 millions 480 000 349 francs c'est une inscription de 2005 alors l'explication c'est que cette opération inscrite en 2005 porte un montant initial d'une enveloppe de 75 millions et que depuis 2005 il y a eu des engagements également sur l'utilisation d'une partie de cette subvention qui est redescendue à 62 millions donc le montant qui est inscrit sur cette ligne budgétaire et que par la suite des crédits de paiement qui ont été prévus pour cette ligne budgétaire étaient de l'ordre de 36 millions sur les 36 millions il y a eu une douzaine de millions qui ont été octroyés au travers des demandes favorisant les associations artisanales en matière d'achat de matériel et à l'heure d'aujourd'hui sur les 36 millions il ne reste que 24 millions qui restent sur cette ligne là qui dans le collectif qui a été transférés dans le chapitre fonctionnement qui revient encore valoriser favoriser les demandes des subventions des associations artisanales donc rien n'est perdu là donc il y a eu un transfert en matière de fonctionnement pour venir subventionner également les actions des associations artisanales puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été votée comme quoi des opérations au-delà de 1 million ne pouvaient plus être financées dans la partie investissement du coup on a récupéré l'argent en investissement et ramené dans la partie fonctionnement pour continuer encore une fois à hauteur de 23 millions à financer les actions des associations et des artisans voilà merci monsieur le ministre est-ce que ça répond à votre préoccupation madame Théoura vous avez la parole merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour la réponse donc concernant ces subventions octroyées aux associations il semble que plusieurs associations n'ont pas obtenu une réponse par rapport à leur demande et je parle surtout au nom du comité de théorie de théorie et de l'autre grand comité présidé par monsieur celui qui concourt auprès du comité de théorie de théorie bref qui a eu deux organisent les grandes manifestations et qui n'arrivent pas à couvrir les frais est-ce que je pourrais avoir des réponses à ce niveau-là puisque vous nous dites qu'il y a suffisamment de crédit concernant les centres artisanaux je sais qu'il y a plusieurs archipels qui ont sollicité dans des centres artisanaux pour qu'ils puissent vendre tous les jours les objets artisanaux en dehors des grandes expositions là aussi il n'y a pas eu de suite est-ce qu'on pourrait avoir une réponse vous connaissez mon attachement à la lutte phytosanitaire et dernièrement je vous avais mis en garde sur le fait que aujourd'hui encore bon nombre de nos agriculteurs utilisent inconsciemment plusieurs produits qui sont pourtant au niveau de l'OMS qui devraient être interdits notamment les pesticides alors il y a plusieurs rubriques là qui parlent de la lutte qui conviendrait de mener et malheureusement des crédits ont été supprimés au niveau de la lutte phytosanitaire on me dira c'est une opération de 2004 mais moins quand même 7 millions 609 000 022 au niveau de la lutte contre les nuisibles des cultures moins 25 millions 905 1726 alors est-ce qu'on peut me donner des explications sur ces opérations là merci monsieur le représentant est-ce que monsieur le ministre vous pouvez répondre à la première question de madame Théoura s'il vous plaît héritie oui merci monsieur le président et teroatou i Naroroa o wha papu i to tato e tuhine i te ura iriti i roto i tuma wanera a tama uta atira a hei na ratu i wha tupuma i tato heiwa tia papu nia au autit wha utihia te tapuro wha tato i narora no te no te whaohipara i te tupuma i te ira o tato uhipai roto i te e aria heiwa tato no te re mai o i tiu nue tiu rai mea papu uruwate naroroa to atu i tati ratatou taiti tiri marao et te anantui tii tati ra a joseph tati a joseph tato wate kina te huipai et tarato i fa atu pui te uri erano pape et hua kope teri atabra hui pait ravehia hua hua tuhia te hua tabra faufa no narato not fatur pura aite Donc, je le confirme encore ici. Donc, les demandes suivantes sont sollicitées ont été octroyées, je ne dis pas dans la globalité à 100%, mais en grande partie, ça a été octroyé pour la main de marche du déroulement des expositions artisanales ici à Popéité et en faveur de nos artisans. Merci. Merci, M. le ministre. Est-ce que vous êtes habilité, M. le ministre du Budget, à répondre à l'utilisation abusive des pesticides en agriculture ? Allez-y, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Je vais apporter des renseignements concernant l'aspect budgétaire. Alors, concernant la ligne lutte contre les nuisibles des cultures, les diminutions des 25,905,726, c'est une opération achevée pour ce numéro 26.2005, ce qui fait qu'on diminue pour clore l'opération. Concernant la lutte phytosanitaire, par contre, là, c'est un ajustement de coûts objectifs à la baisse, parce qu'à l'origine... Lutte phytosanitaire... Je n'ai pas le montant exact à l'origine, mais là, il y a une diminution de 13,359,000, par rapport à l'ajustement de coûts objectifs. Donc, je me suis trompé de ligne, là, ça, c'est micro-réalisation hydraulique. Lutte phytosanitaire, c'est 7,609, hein, c'est bien ça. Les 7,609, là, effectivement, c'est une opération achevée, là aussi, oui. Donc, ce sont des clôtures d'opérations. Merci, M. le ministre. M. le représentant Frébeau, vous avez la parole. Merci, M. le président. Yorana Tattopourou. La question que je me pose dans ce chapitre, s'agissant du développement de nos ressources propres. C'est là, véritablement, où on devrait voir l'intérêt de notre capacité à réaliser ce développement. Et pour cause. Moi, que ce soit des actions qui se terminent, et ça peut se comprendre que le montant qui est retiré est sans conséquence. Mettre nos ressources propres à la disposition de nos entreprises, ceux qui vont valoriser par la suite. Quand on se trouve dans la situation, on met une protection, la TDL, pour des matières qu'on importe, qu'on transforme et qu'on rompte. Alors qu'on devrait davantage utiliser nos ressources propres valorisées, pour ensuite se protéger des produits équivalents de l'extérieur. C'est un peu le paradoxe. L'exemple est très simple. Si demain matin, quelqu'un décidait de monter une usine de tracteurs en Polynésie, il demanderait une protection au titre d'une TDL. Au motif que j'assemble des tracteurs. Avons-nous véritablement intérêt à faire des montages de tracteurs ? Alors que si on puise davantage dans nos ressources propres, le coefficient de valorisation est bien plus important. C'est donc l'un des chapitres qui devrait être abondé. Mais je peux comprendre si on est en fin de structure. Mais à l'avenir, et l'avenir de la TDL devrait s'appuyer sur les moyens qu'on donne pour que nos ressources soient véritablement exploitables par tout le cycle économique. Sinon, on en serait encore à faire de la transformation des matières premières que nous importons. Et vous savez que la TDL a aussi cet effet inflationniste. Je crois que c'est tout le débat, certainement, qu'on aura sur la TDL. Quelle part de ressources propres doit-on intégrer pour pouvoir bénéviser d'une telle protection ? Vous avez raison, M. le représentant. Il s'agit bien du chapitre développement de nos ressources propres. Mme Gallenand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je souhaiterais rebondir par rapport à ce que je viens d'entendre de la part de M. le ministre de l'Artisanat. M. le ministre, par rapport à l'aide que vous octroyez aux associations artisanales, je voulais vous informer que j'ai adressé une lettre à M. le Président de la Polynésie française le 1er juillet 2008 par rapport à la procédure d'octroi de subvention aux associations artisanales. Je ne souhaite pas apporter de remarques par rapport à ce que vous octroyez comme aide. Cela vous concerne, M. le ministre. Cependant, c'est la procédure d'octroi. J'entendais ma collègue Théoura parler d'un retard sur l'octroi de ces subventions. En effet, je souhaiterais revenir par rapport à la situation de ces artisans. Ne pas oublier qu'en général, ces artisans sont de familles assez défavorisées et qui n'ont pas les moyens de monter une exposition artisanale. Donc là, vous avez plusieurs fédérations qui vous ont sollicité au mois de juin. Cinq, une fédération des marquises, la fédération aussi, le comité organisateur des îles astrales et puis le comité organisateur de Théiti, Iterimaro. Donc ces associations m'ont sollicité pour activer un peu la procédure d'octroi de subvention. Il est vrai, M. le ministre, qu'il nous est difficile d'avoir une aide rapidement parce que je sais que depuis la nouvelle loi Estrosi, vous êtes obligés de passer par l'Assemblée. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas la commission du budget qui avait été créée. Donc il nous a été difficile d'attendre notre avis, donc notre autorisation. Cependant, M. le ministre, je souhaiterais que vous interveniez dans la procédure d'octroi de subvention de manière à ce qu'elle soit plus rapide pour aider un peu nos associations. Et là aussi où je souhaitais aussi vous interpeller concernant l'attribution de ces subventions, je souhaitais que vous oubliez cette expression que vous êtes le tiroir caisse un peu de ces artisans parce que je voudrais quand même les défendre parce qu'en général, ce sont des gens qui essayent de s'en sortir avec des petits boulots et puis c'est tout à fait, c'est tout à fait, je vais dire, c'est à féliciter. Donc aider ces familles, aider ces gens qui vous sollicitent, quel que soit ce que vous leur octroyez, je pense qu'ils apprécient, je crois que ces artisans apprécient, mais c'est vraiment la vitesse d'octroi, d'obtention de ces subventions. Voilà, M. le ministre, merci de m'avoir écouté. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre de la Clézana, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci, Mme la représentante, de votre sens de soutien en faveur de cette population qui est le monde artisanal. Et je reconnais encore une fois ici que vous apportez également votre soutien à ces actions-là. J'essaie de chanter sur la musique et de ne pas être en contre-temps avec la musique administrative. Et c'est le travail que j'ai essayé de faire pendant plus de gens d'un mois. Et tout le monde le sait qu'avec cette nouvelle loi qui s'applique à la Polynésie, donc il y a un délai qui doit passer devant l'Assemblée. Mais encore une fois, je veux rassurer nos représentants ici que les dossiers urgents en matière d'organisation pendant notre rêve des artisans, tous les dossiers sont passés en Conseil des ministres. Et maintenant, c'est dans le circuit d'octroi de la subvention sur les comptes des fédérations en matière d'organisation artisanale. De ce côté-là, je vous rassure, Madame la Présidente, que les choses sont en cours de règlement. Bien sûr que les fédérations ont besoin d'une pièce justificative, donc qui est l'arrêté en Conseil des ministres, pour pouvoir présenter devant les agences bancaires, pour essayer de faire une avance et de débloquer des fonds, justement pour essayer de payer au plus vite les prestataires de services. Encore une fois, les choses sont en train de se régler. Comme je l'ai dit tantôt, j'essaie de chanter sur la musique et de ne pas être en contre-temps avec la musique. Pour terminer, par rapport à la question de notre représentant, Théouda, concernant les farés artisanats, les dossiers sont en cours d'instruction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient à ces inscriptions budgétaires. Il y a des projets derrière, mais il manque toute la partie d'assurance au niveau de l'assise foncière, au niveau du travail avec le service de l'artisanat et les fédérations d'associations dans les îles. Ce travail n'a pas été fait. Donc, c'est ce que j'ai repris. En tant que maire d'une commune, on sait comment ça fonctionne. Donc, on assoit d'abord le foncier, et on établit un permis de construire, et puis on met les choses dessus. Donc, toute cette partie-là, c'est le travail que le service de l'artisanat, avec mon équipe technique, est en train de le faire en ce moment, puisque l'objectif du gouvernement, je pense que c'est l'objectif de tout le monde, on met les crédits, et il faut pouvoir consommer ces crédits d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci, M. le Président. Merci. M. Bouissou, vous avez la parole. Ensuite, M. Tefarele. Merci, M. le Président. Je voudrais profiter des discussions portant sur ce chapitre 905 pour aborder la question du fonctionnement de la Commission de contrôle budgétaire et financier. De par le nouveau statut, nous avons l'obligation maintenant de présenter, bien évidemment, l'ensemble des subventions octroyées par le pays aux organismes extérieurs, qui peuvent être des associations, donc présenter ces dossiers pour avis à la Commission de contrôle budgétaire et financier. J'ai eu l'occasion d'en parler ce matin avec le Président de l'Assemblée sur la nécessité, bien évidemment, de réunir rapidement la Commission de contrôle, et c'est un élément important sur les délais de prise en compte de ces demandes et de renvoi de l'avis de la Commission au gouvernement pour que le gouvernement puisse disposer, au travers de sa décision, d'octroi ou non des subventions en question. Je voudrais attirer l'attention, M. le Vice-président de l'Assemblée, sur le fait que j'ai souhaité réunir, dès la semaine prochaine, en début de semaine, la Commission de contrôle et que j'ai eu comme information des services de l'Assemblée qu'il semblerait qu'aucun moyen ne soit octroyé à la Commission de contrôle budgétaire. Là, je vous livre une information brutalement délivrée auprès de mes services, à la fois sur les moyens de fonctionnement de la Commission et de même que sur la mise à disposition du service des commissions de l'Assemblée pour aider à la préparation des réunions de la Commission de contrôle. Vous comprendrez que, si c'est effectivement le cas, je souhaiterais poser la question à notre Assemblée sur ce qui motive le fait que, alors que cette Commission a été créée par la loi organique, alors que nous savons quel est le degré d'importance de cette Commission, pourquoi est-ce que les services en question et les personnels qui travaillent au sein des services de l'Assemblée et qui contribuent au bon fonctionnement des commissions législatives de l'Assemblée ont reçu comme directive de ne pas contribuer à la mise en place de cette Commission. Alors moi, je veux bien tout, je ne peux pas tout faire seul. Je ne peux pas prendre des PV seul. Je ne peux pas préparer des avis seul. Je ne peux pas faire des photocopies seul. Et j'aimerais bien qu'on mette les moyens de fonctionnement à cette Commission ou alors on estime que cette Commission n'a pas lieu d'être. Auquel cas, vous nous le dites tout de suite et nous rendons notre tablier à deux membres de cette Commission. Nous sommes neufs à l'intérieur de cette Commission. Il me semblait que c'était une Commission qui avait sa raison d'être, au moins pour que nous soyons en ce qui nous concerne ici à l'Assemblée, informés sur les demandes qui sont faites auprès de l'exécutif et qu'au moins l'Assemblée puisse aussi, au travers des représentants au sein de cette Commission, donner son avis sur ces propositions. C'est une Commission qui est là pour que la transparence puisse jouer. Je suis étonné que de telles directives aient pu être données au service de l'Assemblée et qu'on coupe tout crédit possible au bon fonctionnement de cette Commission. Je vous remercie, M. le représentant Bouissou, et avant de donner la parole à M. Hirote Farere, je souhaiterais moi aussi que cette réunion, cette Commission, se réunisse le plus rapidement possible et qu'elle puisse avoir les moyens de travailler. Compte tenu des difficultés que nous rencontrons également en termes de, non seulement de personnel, mais aussi matériel, j'ai bon espoir qu'à partir du déménagement de nos services administratifs dans le nouveau bâtiment, nous puissions libérer des salles pour permettre à tous les représentants d'être bien installés et y compris la Commission de contrôle budgétaire et financier. Je m'en suis entretenu avec Mme le Secrétaire Général. Je ne sais pas qui vous a donné les directives de ne pas favoriser votre commission. En tous les cas, moi, je suis dans le mouvement inverse car on ne peut pas continuer à vivre sous l'empire de la théorie des formalités impossibles et faire en sorte que chaque fois que le gouvernement du pays, en application du statut, nous transmet des projets d'arrêtés, que ce soit pour des subventions ou que ce soit pour des nominations, ces documents doivent être examinés dans les délais les meilleurs. Et quel que soit l'avis de cette commission, cet avis doit être transmis. Et éventuellement, même, les débats peuvent être tenus au sein de cette Assemblée sur ces sujets-là. Donc, je peux vous certifier de mon encouragement, de ma participation à ce que cette commission se réunisse de la meilleure façon qui soit. est-ce qu'il y a des positions intermédiaires à retenir ? Je n'en sais rien. Je sais que nous avons un service des commissions qui, à l'heure actuelle, gère à lui tout seul les neuf commissions législatives auquel service nous devrions donc demander à nouveau des services supplémentaires pour cette commission de contrôle budgétaire et financier dont on ne sait pas vraiment si c'est une commission législative ou pas. Ce n'est pas précisé, mais en fait, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'elles se réunissent et qu'elles puissent émettre les avis qu'il faut concernant les projets d'arrêté qui nous sont transmis. Donc, je m'engage, M. Guissou, à voir avec le secrétaire général dans quelle mesure dès lundi, si vous décidez que nous nous réunissions lundi sur ces sujets. D'une part, nous puissions avoir une salle pour travailler. D'autre part, nous puissions avoir des collaborateurs pour au moins prendre, rendre compte de nos débats et prendre ce qui se dit et éventuellement aussi, prioritairement, pour traduire nos avis en documents que nous pourrions transmettre. Il est évident que sur les neuf commissions législatives, ces neuf commissions ne travaillent pas toutes au même régime et qu'il est donc possible, d'après moi, maintenant, il faudra qu'on en discute, qu'une hiérarchie puisse être proposée aux unes et aux autres des commissions, étant donné que celle que vous présidez, la commission de contrôle budgétaire et financier, est une commission qui peut se réunir pratiquement toutes les semaines, voire trois fois par semaine, à partir du flot constant des projets d'arrêtés qui nous sont transmis. Je voudrais simplement vous dire, M. Buissou, que je partage votre point de vue et que je ferai en sorte que cette commission puisse jouer son rôle pleinement. Merci, M. Buissou. M. Téphore, M. Bébé, vous avez la parole. M. le Président pour la clarté de vos explications et vos soucis de faire en sorte qu'on puisse effectivement mieux travailler. M. le ministre de l'Agriculture, pouvez-vous nous dire aux opérations qui datent de 2006 Aménagement rural sur le domaine privé, aux Australes, aux Marquises, aux Îles-sous-le-Vons. D'abord, nous rappeler quelles étaient les opérations qui étaient prévues dans cette appellation Aménagement rural sur le domaine privé, premièrement. Et deuxièmement, comment pouvez-vous nous expliquer donc si effectivement ces opérations étaient nécessaires ? Je ne veux pas croire qu'en deux ans d'activité, on ait pu résoudre le problème de l'aménagement rural des domaines privés aux Australes, aux Marquises et aux Îles-sous-le-Vons. Merci. Merci, M. le représentant. Avant de donner la parole au ministre de l'Agriculture que nous saluons, nous avions un certain nombre de questions à vous poser sur ce chapitre 905. Je voudrais m'adresser au ministre des Affaires foncières. M. le ministre des Affaires foncières, une question a été posée sur le cadastre. Peut-être après le ministre de l'Agriculture, pourriez-vous nous informer ou répondre éventuellement ou je demanderai au représentant de reformuler sa question pour que vous soyez à même de répondre à cette question. M. le ministre de l'Agriculture, vous avez la parole. M. le ministre de l'Agriculture, on vous a interrogé sur l'aménagement rural des domaines privés aux Australes, aux Marquises et aux Îles-sous-le-Vons. Vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. les représentants, bonjour. Et chers publics, Yorana. Donc, à la question posée par le représentant Hirot et Farere, concernant le programme 96-2006, 97-2006, 98-2006, aménagement rural sur domaine privé, Alors, les crédits ont été... Excusez-moi. Alors, 129 253 300... Aux Australes, 83 191 700... Aux Marquises, pardon... 216 418 826 aux Îles-sous-le-Vons. Nous avons demandé le maintien pour ce qui peut être réalisé pour cette fin d'année. Pour les Australes, 10 283 300... Pour les Marquises, 9 360 356. Et pour les Îles-sous-le-Vons, 26 418 886. Et nous avons rendu le reste, parce que les opérations ne peuvent être réalisées d'ici la fin de l'année. Ça ne veut pas dire que ces opérations-là sont annulées. Voilà. C'est juste pour ne pas bloquer les fonds et pouvoir les utiliser ailleurs. Merci. Merci, M. le ministre de l'Agriculture. Je voudrais que le ministre du Budget nous confirme. Avec des chiffres aussi précis allant jusqu'au front près, ça ressemble à des opérations qui sont closes ou clôturées, selon que l'on l'apprécie. Ce sont des autorisations de programme dont on allume une certaine somme. Alors, est-ce que, peut-être, pourriez-vous nous dire si ce sont des opérations qui sont closes ou si c'est simplement des sommes partielles qui sont annulées ? Je vous interroge simplement au plan budgétaire, ce n'est pas sur le plan agricole. Vous avez la parole, M. le ministre. Oui, M. le Président. Concernant les aménagements ruraux, en fait, ce sont des ajustements de coûts objectifs, donc certainement par rapport aux devis définitifs qu'ils ont obtenus. Donc, les fiches budget opérations ont été réajustées, donc le surplus est supprimé. C'est pour ça que ces calculs sont aussi précis. Les vieilles opérations qui sont au début de colonne, les opérations de 1994 jusqu'en 2000, les premiers pavés en moins dans le domaine agricole, ce sont des opérations achevées qui relèvent du contrat de développement, donc c'est du nettoyage d'AP. Merci, M. et Mme Théoura, vous avez la parole. Merci, Mme Théoura. 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 Merci, Mme Théoura Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans sa commission, je m'adresse à lui et j'apporte mon soutien en tant que présidente de commission et je sais que par manque de moyens, aussi bien financiers qu'humains, on ne peut pas avancer. Alors, M. Buissot, vous avez tout mon soutien et je souhaitais intervenir là-dessus. Merci, M. le Président. Merci, Mme. M. le Sénateur. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je vous demanderai, lorsque vous citez des références, de donner les numéros des articles. Ça nous permettrait de suivre plus rapidement plutôt que de chercher le total. Mais ça va, nous avons compris. C'est bon. Merci. M. le ministre de l'Agriculture, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président. 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 83 000 ensuite 1 pour 6 millions et l'opération 103 développement de la cocoterie 103 2001 voilà vous avez les références monsieur le ministre peut-être le ministre des affaires foncières peut-être répondre aux questions sur le cadastre monsieur le ministre s'il vous plaît en attendant les réponses sur les questions de l'agriculture oui bonjour monsieur le vice-président de l'assemblée cher collègue ministre monsieur le vice-président messieurs et mesdames mesdames, messieurs les représentants et monsieur le sénateur par rapport à la question du cadastrage au niveau donc des affaires foncières voulez-vous monter le son s'il vous plaît plus fort, plus fort non, allez-y, allez-y plus fort ok donc au niveau donc au niveau des affaires foncières aujourd'hui il y a une volonté de prioriser les agglomérations sur le plan du cadastrage et donc au niveau des agglomérations il y a une avancée considérable cependant donc il reste les zones hors agglomérations qui restent à cadastrer donc par ailleurs donc ça je pense que on doit y réfléchir pour l'année 2009 il semblerait que l'outil l'outil, le logiciel informatique arrive à saturation il va falloir le faire le faire réformer et envisager donc un nouveau logiciel pour être beaucoup plus à la portée à la disposition donc des demandes bien souvent cet outil tombe en panne alors lorsque nous avons des gens qui viennent de loin il se trouve qu'ils ne peuvent pas avoir les documents souhaités cadastrés donc ça c'est un réel souci et lors de la visite que j'ai pu faire dernièrement des affaires foncières c'était un souhait donc du département du cadastrage pour être plus en attente des demandes des administrés Merci M. Gérard êtes-vous satisfait de la réponse apportée à votre question ou vous voulez préciser votre question ? Allez-y vous avez la parole Partiellement satisfait parce qu'en fait j'observe qu'il y a des recrits de crédit en matière de poursuite de levée topo et puis là on me dit que non au contraire on abonde davantage dans ce sens Vous notez une contradiction alors Mme Tama vous avez la parole Merci M. le Président Ma question va au ministre de l'Artisanat C'est une réflexion sur l'écollement des produits de l'Artisanat On a tendance à vouloir fabriquer ou construire des centres d'Artisanat à des endroits où des acheteurs ne passent pas nous avons des sites touristiques où les touristes sont transportés là-bas comme par exemple les cascades je ne sais pas mais tous les sites touristiques il n'y a pas de boutique artisanale sur place Est-ce que on ne peut pas orienter cette réflexion là-dessus construire des boutiques ce n'est pas la peine de faire des centres où personne ne va acheter ou alors très peu alors qu'il y a des endroits où il y a des acheteurs qui vont et ça fait longtemps que je parle de ça c'est pareil chez nous à la commune de Haroué on a créé un petit endroit artisanat où personne ne sait personne ne voit et les mamans qui sont là que j'ai beaucoup de respect et que j'ai beaucoup de pitié aussi parce qu'ils sont là parce qu'il y a une salle mais ce n'est pas parce qu'il y a une salle que c'est forcément positif il faut construire là où les acheteurs vont c'est pareil qu'il y a une sorte artisanal à Carrefour je ne sais pas si ça marche parce que quand on va en Carrefour à Carrefour c'est pour aller acheter nos besoins de maison c'est sûrement pas pour aller acheter des produits artisanaux parce que ma question c'est c'est de mettre une réflexion profonde là-dessus il faut construire c'est pas nécessaire de construire des monuments alors qu'il n'y a personne il vaut mieux construire des petits trucs là où tout le temps il y a des gens qui passent et notamment les touristes qu'on transporte sur les sites touristiques c'est pour ça que je voulais mettre merci merci madame la représentante monsieur le ministre de l'Agriculture avez-vous les réponses aux questions de monsieur le sénateur monsieur le président alors concernant le programme 83-2000 reconversion économique de Hau l'opération a été abandonnée c'était une étude pour la reconversion des bâtiments laissés par le CEP en lycée agricole mais l'étude a été abandonnée en 139-2000 chemin d'exploitation agricole c'est une opération clôturée la même chose pour le 103-2001 voilà merci monsieur le ministre monsieur le sénateur excusez-moi monsieur le président c'est-à-dire que l'on abandonne le développement de la cocoterie les mesures de régénération de la cocoterie de replantation de la cocoterie ensuite je passe aux autres opérations le 54-2004 micro-réalisation hydraulique privée 13 500 000 vous avez ensuite l'aménagement hydraulique du plateau de Travord 111 millions Dieu sait s'il y a des besoins importants pour le plateau de Travord le réseau hydraulique de Papara hydraulique agricole pardon 90 millions la lutte contre les nuisibles des cultures 26 millions pratiquement c'est-à-dire qu'on abandonne la lutte contre les nuisibles des cultures il y en a pour 26 millions vous avez ensuite les subventions à la pêche à l'artisanat pour pratiquement 100 millions dotation pour le développement de l'agriculture 53 millions et l'autre jour lorsque je vous ai interrogé sur la filière vanille les subventions à l'épique vanille vous m'avez dit que les investissements étaient abandonnés que vous aviez sur les bras une cinquantaine d'embrières faute de crédit on ne peut pas les utiliser et dans ce chapitre là vous avez pour 1 milliard 300 millions d'opérations qui sont annulées alors vous êtes laissé rouler dans la farine par les autres par vos collègues du gouvernement ou le ministre des finances ou le président lui-même qui sont comment dirais-je peu intéressés par l'agriculture et vous laissez supprimer toute cette masse de crédits alloués au développement de notre agriculture vous commencez mal votre votre mandat vous êtes au gouvernement on vous supprime les crédits et vous dites amène amène c'est bien bravo continuez alors qu'il y a des besoins énormes et on nous dit développer l'agriculture l'auto suffisant c'est l'agriculture vive l'agriculture et vous supprimez 1 milliard 300 millions de crédits il faudrait nous expliquer qu'est-ce que l'on fait on abandonne l'agriculture ce n'est plus un secteur important de notre développement madame tétournouille l'anneau merci monsieur le président alors ma question je vais l'adresser à monsieur le ministre de l'agriculture je suis en train de chercher la ligne je pense c'est la paix 98.2006 aménagement rural sur le domaine privé et sous le vent vous savez très bien monsieur le ministre lors de votre dernier tout récent déplacement aux yeux sous le vent en particulier je prêcherai pour ma paroisse dans la commune de Toumarin il y a une attente de crédit dans ce collectif l'aménagement des fameuses pistes agricoles pour nos pour nos agriculteurs certains ont signé des conventions et on attend des crédits prévus promis dans le dans le collectif alors quand je vois qu'il y a quand même une diminution de moins 216 millions 418 000 je crains que les pistes agricoles les sensitives vont encore y revenir et les pauvouer alors je suis en train de vous poser la question monsieur le ministre comment on fait qu'est-ce que vous avez prévu est-ce que c'est annulé toutes ces opérations qui ont qui ont pour certains commencé deuxième chose monsieur le ministre je vois à la paix 99 point 2006 aussi à la paix 70 point 2003 amélioration de l'élevage bovin moins 74 millions 434 760 si vous ne savez pas monsieur le ministre à Réatea les éleveurs de bovin se sont constitués en une association vous pouvez avoir confirmation auprès de vos services sur l'île de Réatea et en attente justement d'une aide en permanence du pays pour pour développer justement l'élevage bovine pour le bien tout d'abord de nos enfants pour pouvoir fournir sur l'île principale de la viande bio comme nous préconise quand même les services de l'hygiène pour nos enfants en plus monsieur le ministre quand je vois ça je suis ça me chagrine ça me chagrine parce que ils ont besoin qu'on les aide et on nous retire quand même des crédits en plus pas plus tard que ce matin monsieur le ministre nous avons été destinataires d'une belle affiche où il y a quand même un bovine on affiche alors on va mettre en avant la viande bovine mais là dans le collectif on nous retire des crédits monsieur le ministre je répète je prêche pour ma paroisse nous on veut qu'on nous aide les éleveurs de nos voeux je ne sais pas ici à Travail ou aux hostages je ne sais pas comment ils vont faire mais moi monsieur le ministre il va falloir se battre pour qu'on pour qu'on nous donne des crédits sinon ce n'est pas la peine de nous faire cette affiche là et de mettre en avant en plus les mots quand même c'est ça et j'aimerais avoir des réponses monsieur le ministre voilà monsieur le président merci que vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais féliciter monsieur le ministre pour l'affiche en question parce que j'ai jamais entendu parler autant d'une affiche que depuis ce matin surtout une affiche concernant l'élevage ou l'agriculture je dois vous avouer que vous avez fait très fort en communication avec une vache qui a une tirée dans l'oreille et je viens d'entendre notre collègue Lana qui parlait de la vache mais en disant il alors je ne sais pas si c'est une vache ou un bœuf enfin bon bref disons que en tout cas ça attire tout de suite l'attention et je pense que sur le point de la communication c'est très bien trouvé maintenant en ce qui concerne le chapitre 905 je voudrais quand même recadrer un tout petit peu nos discussions parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois nous sommes sur des discussions budgétaires et surtout sur les collectifs on part un peu tous dans le décor d'abord figurent ici dans chaque chapitre que les opérations qui ont fait l'objet d'une modification en plus ou en moins ou des nouvelles opérations introduites dans le cadre du collectif budgétaire pourquoi je le dis parce que lorsqu'on écoute certains on a l'impression qu'au fait il n'y a pas de crédit d'inscrit en 2008 si je vais demander au ministre de nous dire puisqu'il n'y a aucune opération de 2008 qui a été annulée s'il y a effectivement des opérations de 2008 et auquel cas il s'agirait d'opérations inscrites par l'ancien gouvernement dans le cadre du budget primitif de 2008 ensuite je voudrais apporter la précision suivante lorsque monsieur Géraud pose la question sur les levées topos il s'agit d'une opération de 1994 il y a 14 ans pour un montant de 328 000 francs et il interroge le ministre sur comment se fait-il qu'on arrête le programme de levées topos donc monsieur Géraud soit il pose des questions ou proposait des questions enfin ça m'étonne quand même parce qu'il a été ministre des finances donc je crois quand même qu'il comprend ce qu'il lit et surtout lorsqu'on doit comprendre qu'il s'agit d'une opération du contrat de développement premier volet et de reliqués de crédits qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur du budget donc il faut faire effectivement un coup de nettoyage c'est ce qui est proposé il y a toute une liste d'opérations y compris d'ailleurs sur les questions posées par le sénateur il nous demande en 2000 il y a 8 ans l'aménagement agricole du plateau de Taravar c'est le contrat de développement il reste 6 millions de francs dessus et bien on est arrivé à extinction des engagements et des réalisations sur cette opération là il n'y a pas une volonté du gouvernement ou de la majorité de vouloir sucrer des crédits qui n'ont plus lieu d'être installés troisième point que je voudrais rajouter et ça c'est en matière d'orthodoxie comptable et budgétaire lorsqu'une ligne d'opération qui a été créée dans un exercice prenons par exemple en 2008 numéro 127 2008 n'a pas fait l'objet d'aucun engagement et encore moins en termes de liquidation la réglementation comptable nous oblige l'exercice suivant à annuler l'opération en question et à recréer l'opération sur l'exercice concerné voilà pourquoi de temps en temps nous avons aussi des opérations 83 2000 2000 concernant HAO reconversion économique ça c'est une inscription qui a été faite à l'époque du gouvernement de Gasson-Floss où il n'y a eu aucun engagement pourquoi voudrait-on aujourd'hui maintenir une opération qui pourrait faire l'objet d'un engagement juridique vis-à-vis d'un tiers d'une opération inscrite il y a 8 ans et qui va faire l'objet de commencements éventuellement de travaux cette année il y a un déphasage entre l'inscription budgétaire en autorisation de programme et la réalisation or en matière de comptabilité lorsqu'on parle d'amortissement il faut bien amortir sur une période donc c'est bien la période de réalisation je voudrais recadrer simplement pour éviter que l'on se perde dans des questions parce que parce que ce sont ce sont quand même ce sont quand même écoutez je ne dis pas n'importe quoi il y en a un chez vous qui vient de comprendre ou qui comprend ce que je dis c'est Jacques Hydrolet j'en suis persuadé vous monsieur Gaston Flos peut-être pas parce que vous avez peut-être tendance à un peu oublier la réglementation comptable ce qui ne m'étonne pas mais je vous rappelle simplement que quand une opération a été créée et n'a pas fait l'objet ni d'un engagement et encore moins d'une réalisation en termes de liquidation on réinscrit et on annule l'opération en question voilà merci merci monsieur Bissou monsieur Hirote Faradé merci monsieur le président c'est vrai que le représentant drôlé est le mieux placé pour nous parler de la nouvelle réglementation comptable et c'est tout à son honneur de nous l'avoir mis en place à l'époque même en taïcien même en taïcien et là c'est extraordinaire néanmoins toujours sur ce sujet se pose une question de fond parce que s'il s'agit d'injustements ou d'opérations terminées je ne veux pas croire que lorsqu'on a conçu élaboré le projet les divers ministres qui étaient à l'origine les techniciens ont travaillé à la louche sur la fixation des sommes par rapport aux opérations se pose cette question là également parce que s'ils ont travaillé à la louche il y a réellement urgence de faire un toit l'étage le plus rapide c'est tout merci monsieur merci monsieur le sénateur vous avez la parole monsieur le président je vais dire à monsieur Buissoux qu'il raconte n'importe quoi bon évidemment il fait un coup de bluff de poudre aux yeux pour les mamies de votre groupe qui n'ont jamais vu un budget et qui ne comprennent pas le budget vous pouvez leur raconter toutes les salades que vous voulez l'investissement des crédits le non mais pas à nous monsieur Buissoux alors il faut savoir si vous vous adressez à elle ou à toute l'assemblée mais vous vous moquez vraiment des gens en racontant n'importe quoi pour uniquement essayer de faire passer la pilule mais enfin quand vous lisez aménagement rural aux australes 130 millions aménagement rural aux marquises 83 millions aménagement rural aux îles sous le vent 216 millions près de 500 millions en annulation de crédit pour des aménagements ruraux écoutez c'est quand même la moindre chose que nous posions des questions au ministre de l'agriculture pour qu'il nous dise bon c'est fini ce secteur de l'agriculture et du développement de l'agriculture est abandonné bon on se dirige vers des plantations de riz ou que c'est moi je ne sais pas c'est peut-être à la mode par les temps qu'il court on supprime 30 millions pour le projet de Haupa nous voulions savoir est-ce que ce projet est abandonné où on va mais ce sont des crédits quand même récents qui datent de 2006 encore une fois pour 1 milliard 300 millions de crédits supprimés dans le secteur de l'agriculture nous sommes inquiets et nous demandons où allons-nous dans le secteur de l'agriculture et quelles sont alors les priorités du gouvernement est-ce que nous nous acheminons vers d'autres secteurs ou bien en agriculture nous avons trouvé je ne sais pas la culture des algues marines ou de la culture sans sol nous n'avons plus besoin de domaine en plan du ginseng ou quoi c'est sans sol c'est ça alors il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait là où on va non monsieur buissou ne nous répondait pas c'est pas vous il y a un ministre de l'agriculture il y a un ministre des finances vous vous allez encore nous raconter des salades et c'est bien le moment monsieur Edouard Fritz je ne vais pas être lent monsieur Buissou je ne vais pas être lent monsieur le président je voulais simplement demander au ministre des finances de nous expliquer la nouvelle thèse qui vient d'être créée par monsieur Buissou qui nous parle d'amortissement pendant la construction sur le budget du pays on peut monsieur le ministre des finances vous pouvez nous expliquer sur quoi on amortit tout ça parce que je n'ai pas vu de ligne d'amortissement donc c'est haut ah pardon si c'est le haut du bilan où est-ce qu'il est le bilan pour qu'on puisse au moins regarder le haut du bilan merci pas dire n'importe quoi monsieur le ministre monsieur le ministre des finances merci monsieur le président je voudrais d'assurer notre sénateur on n'abandonnera pas l'agriculture voilà c'est pas parce qu'il y a des diminutions par exemple à l'opération 103.2001 pour le développement de la cocoterie c'est vrai j'avais expliqué que c'est un ajustement de coût d'objectif ce qu'il faut voir c'est que par ailleurs il y a d'autres programmes mis en oeuvre par le FDA pour la régénération de la cocoterie donc ce sont des actions complémentaires il y a effectivement beaucoup d'opérations ici qui sont des opérations achevées comme je disais de la première ligne 213.1994 jusqu'à la ligne jusqu'à la ligne où il y a 83.2000 là sont des opérations achevées ensuite chemin d'exploitation agricole c'est une opération achevée la perliculture c'est une opération aussi achevée la plupart sont des opérations achevées à partir du développement cocoterie sont des ajustements de coûts objectifs jusqu'à l'extension de portes de pêche de Papé-Été voilà alors quand quand on parle par exemple de l'aménagement hydraulique plateau de travaux les moins 111 millions là aussi c'est un ajustement de coûts objectifs par contre par contre réseau hydraulique agricole de Papara c'est une annulation d'opérations lutte contre les nuisives des cultures là aussi c'est une opération achevée vous avez parlé de l'aménagement rural des domaines pour Austral Marquise Île-Soulevant là aussi sont des ajustements de coûts objectifs dans la plupart ce sont des nettoyages datés qui datent un peu si on prend les autorisations de programme du ministère de l'agriculture après le vote de ce collectif budgétaire on serait à 1,854,000,000 donc on ne peut pas dire qu'on abandonne l'agriculture donc il y a bien des opérations autorisées qu'il appartient au ministre de l'agriculture de mettre en oeuvre par rapport à son plan de développement donc déjà engagé nous sommes déjà à 596 millions sur cette enveloppe d'AP voilà donc c'est juste pour vous rassurer qu'il n'est pas question de supprimer l'agriculture même si nous avons découvert ou allons découvrir des nouvelles filières voilà monsieur le président merci monsieur le ministre des finances monsieur le ministre de l'agriculture ça y est elle a répondu je crois que le ministre des finances a répondu aux questions monsieur Edorfit vous pouvez pas nous expliquer les règles du jeu dans cette salle parce qu'on a vraiment des problèmes on pose des questions au ministre de l'agriculture c'est le ministre des finances qui répond et les questions qui sont posées au ministre des finances plus personne ne répond c'est Bouissou qui répond on peut nous expliquer ce qui se passe ici monsieur le ministre des finances je vous ai posé une question sur la technique nouvelle que vient d'inventer professeur Bouissou l'amortissement pendant la construction c'est où non ça suffit monseigneur nous posons la question au ministre monsieur Bouissou il fallait pas prononcer mon nom mon cher Edouard je voudrais expliquer à Edouard que moi je le reconnais on peut pas on peut pas tout apprendre et tout connaître et je suis pas là pour sortir une quelconque science en matière budgétaire et de comptabilité sauf que j'ai une petite expérience quand même dans ce domaine là et ça personne peut réfuter le fait que j'ai quand même un peu de connaissance dans ce domaine et lorsque je dis qu'une opération qui est inscrite dans un exercice n'a pas été lancée ni réalisée l'orthodoxie budgétaire et comptable veut qu'on élimine l'opération pourquoi ? parce que tout simplement l'opération a l'exercice d'inscription vous voulez commencer la construction d'une maison en 2006 en réalité même si vous avez doté la ligne de 25 millions de francs de crédit vous ne démarrez la maison en réalité que 4 ans plus tard je vous pose une question quelle est la relation entre la maison qui est construite 4 ans plus tard et l'inscription budgétaire qui fait référence à 4 ans plus tôt d'accord ? donc c'est une simple question de logique deuxième chose lorsque je parle d'amortissement il est bien entendu que les amortissements sont réalisés qu'à la réalisation de l'immobilisation il n'y a pas d'amortissement en cours de construction d'une maison d'une route ou de quoi que ce soit et je ferai remarquer une chose c'est que pour l'instant le budget de notre pays et de même que sa comptabilité ne prend pas en compte les tableaux d'amortissement tels qu'on le souhaiterait ça viendra au fait en mesure pour une simple raison c'est parce qu'il faut que l'on ait une liste des actifs du pays à jour ce qui n'est pas encore le cas mais c'est un gros travail qui est à réaliser merci merci monsieur le sénateur président on ne comprend rien à ce que vient de dire monsieur Buissou alors lorsque un crédit est inscrit il ne peut être utilisé que quatre ans après qu'est-ce que c'est que ça où il est allé chercher ça c'est un vrai problème il y a un tableau d'amortissement maintenant sur les crédits inscrits en investissement même le ministre des finances ne comprend pas alors comment voulez-vous qu'il est en train de froncer les sourcils pour essayer de comprendre un peu ce que vous racontez personne ne comprend mais c'est bien ça fait un beau discours parler d'investissement de budget mais c'est tout c'est du vent que vous brassez en tous les cas vous ne nous expliquez pas comment est-ce que vous supprimez un milliard trois cents millions d'opérations dans le développement agricole et alors qu'on nous dit on ne peut pas continuer les opérations je vous donne zéro sur la quantité par manque de crédit alors il faut être un peu franchement monsieur Edouard Fritch bien monsieur le président non je ne sais pas monsieur Buissot je vous l'ai déjà dit il essaie de défendre l'indéfendable et il défend très mal le défendable vous nous parlez d'une liste d'opérations qui daterait de 4-5 ans monsieur Buissot n'est-ce pas 5-6 ans 8 ans et vous venez nous démontrer que c'est cette raison qui fait que certaines de ces opérations vont être retirées 1 milliard 3 et vous venez nous proposer ici si je prends un exemple qui me vient devant les yeux l'opération 101-2000 101-2000 ou l'opération 104-2003 c'est-à-dire des opérations qui ont 8 ans d'âge un peu le vin de ce que Aranguil 8 ans d'âge cette opération vous n'allez pas la retirer vous allez la réalimenter quelle est votre logique dans la démonstration que vous venez de nous faire et si l'on continue le raisonnement et c'est là c'est là où on a vraiment l'impression que vous nous foutez de nous lorsqu'on vient on va arriver à l'article 7 tout à l'heure monsieur Buissot on va arriver à l'article 7 s'il vous plaît 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 monsieur Buissot monsieur Buissot à l'article 7 suivant vous allez nous faire changer des intitulés d'opérations parce que vous souhaitez récupérer ces opérations à votre compte en bougeant un ou deux mots uniquement et sur des opérations qui ne datent pas d'hier ou si plutôt des opérations qui datent du budget précédent c'est-à-dire celui que vous n'avez pas fait vous donc vous changez l'intitulé pour pouvoir dire sur le terrain des opérations 2008 pour pouvoir dire sur le terrain ensuite c'est nous qui avons fait cette opération alors dites-nous que certaines opérations ne vous siedent plus parce que vous avez d'autres obligations politiques mais c'est vrai qu'on peut se poser la question retirer 1,3 milliard de crédits d'opérations d'autorisation de programmes dans le secteur de l'agriculture je comprends mieux que ce soit donc monsieur le ministre des finances qui nous explique que le ministre de l'agriculture lui-même parce que quelque part ça doit lui faire mal quand même que vous lui retiriez 1,3 milliard d'APE merci 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 madame Tina Cross merci monsieur le président messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les représentants Tato Poro Ayorana je voudrais revenir aux opérations 23.2005 concernant l'aménagement hydraulique du plateau de Taravon moins 111 millions et l'opération 24.2005 réseau hydraulique agricole papara 90 millions lorsque le ministre des finances nous dit qu'il s'agit pour Taravon d'un ajustement des coûts objectifs et que pour papara il s'agit d'une annulation d'opération lorsqu'on regarde ça d'un point de vue de la configuration de ces deux communes qui sont quand même des communes rurales et que si on veut développer une politique agricole il faut que nos communes rurales deviennent des greniers pour nos produits agricoles or lorsqu'on assiste comme ça à des amputations considérables de crédit et bien on serait en droit si on était le Tavana de Tahirapu ou le Tavana de Papara de se poser des questions pourquoi ce nouveau gouvernement tout d'un coup décide comme ça d'ajuster des coûts objectifs ou d'annuler des opérations au nom de quoi les Tavana est-ce qu'ils ont seulement été consultés le Tavana il est il est concerné par le développement économique de sa commune il il est il doit élaborer un plan général d'aménagement il doit aménager la commune telle qu'elle sera dans dans 10 20 30 ans et j'ai l'impression que vous vous c'est comme un jeu de cartes pour vous et les réponses que vous me donnez monsieur le ministre des finances ne nous satisfont pas on ne comprend rien du tout par quoi vous remplacez ce qui a été pensé pour aménager l'hydraulique agricole à Taravac pareil pour les réseaux hydrauliques de Papara qu'est-ce que vous proposez à la place de ce qui a été pensé là en 2005 pour développer l'agriculture polynésienne dans ces communes rurales voilà et répondez à la question s'il vous plaît merci monsieur Pierre Lebeau merci président alors c'est vrai qu'ici on a des opérations listées on nous explique la technique quant à c'est terminé on va reporter heureusement que le ministre des finances nous dit rassurez-vous il reste 1,8 milliard donc le ministre de l'agriculture alors on va aller plus simple dites nous on est la filière porcine la filière bovine qu'est-ce qui vous reste est-ce qu'on continue toujours à importer la viande de porc pour fabriquer nos jambons est-ce que cette filière se développe c'est ça que j'arrive à suivre faites nous le point des filières alors on a l'impression que on en retire de plus en plus pour permettre à l'importation d'arriver pour ensuite dire on fait de la transformation et hop après une TDL vous voyez c'est le ministre du budget monsieur le ministre des finances j'avais parlé tout à l'heure de la TDL moi je m'attendais à voir dès lors qu'on va prendre une nouvelle TDL sur le saumon fumé importé peut-être développement de l'élevage de saumon il vaut mieux produire le saumon et ensuite se protéger de ce qu'on va importer il y a quelque part une logique pour valoriser nos ressources je ne vois rien apparaître et pourquoi pas demain une opération sur le développement je ne sais plus ce que ça s'appelle des clinkers pour faire des pavés autobloquants parce qu'on va mettre une TDL sur les pavés autobloquants importés c'est véritablement puiser d'abord dans nos ressources et ensuite se protéger des produits qui viendraient de l'extérieur je ne trouve pas de logique et si les réponses que les questions qu'on pose n'ont pas de réponse alors monsieur le ministre parlons filière est-ce qu'on importe toujours autant de viande porcine que ce qu'on en produit et ça va durer combien d'années c'est si compliqué de fabriquer du porc en Polynésie monsieur le ministre de l'agriculture oui monsieur le président merci alors concernant l'aménagement hydraulique du plateau de Travaux en AP il a été demandé 111 millions 617 855 en autorisation d'engagement on avait demandé dans le budget primitif 4 185 328 c'est cette somme là que nous rendons donc du fait que nous rendons cet argent là ce programme là cette opération là on ne peut le réaliser d'ici la fin de l'année donc l'AP de 111 millions en 617 855 a été rendue pour pouvoir l'utiliser ailleurs concernant le réseau hydraulique de Papara madame le maire alors pour votre information cette opération a été suspendue sur le simple fait que le domaine d'Altimano n'est pas affecté au SDR donc nous ne pouvons pas engager des travaux si le terrain n'appartient pas au SDR et en plus on ne maîtrise pas le foncier sur Atimano donc c'est pour ça que on avait demandé 39 millions d'autorisation d'engagement et nous rendons ces 39 millions donc ce réseau hydraulique ne pourra être réalisé en l'état actuel ça ne veut pas dire qu'on va abandonner il faut qu'on règle d'abord le problème foncier et demander l'affectation au SDR concernant l'élevage bovine qui a été posé par l'ANA d'Etoine-Mouy alors pour votre information c'était un projet au GAF qui devait être fait aux îles sous le vent mais ce projet n'a pas eu lieu et ça a été abandonné donc nous rendons cet argent-là on ne peut pas l'utiliser pour autre chose par contre pour aider l'élevage bovine il y a le DDA développement de l'agriculture ceux qui veulent de l'aide ils obtiennent à travers le DDA concernant la filière porcine effectivement j'étais en réunion la semaine dernière avec le syndicat des éleveurs il faut savoir qu'actuellement ils ne sont pas encore capables de fournir le marché local c'est eux-mêmes qui font venir des ports de l'extérieur mais nous sommes en train de mettre en place l'insémination artificielle sur Moria au lycée agricole de Moria et une fois que ce projet sera non ? c'est pas ça ? vous avez ça a été inscrit il y a un programme de 60 millions pour le lycée d'Opunho pour la réparation pour la réparation d'une insémination artificielle pour la construction pardon pour la construction d'une porcherie pour l'insémination artificielle de façon à ne plus importer de ports parce qu'on se rend compte que les ports importés nous transmettent des maladies donc on veut les fabriquer localement bon pour l'instant ce sont les éleveurs eux-mêmes qui disent qu'ils n'arrivent pas à satisfaire localement voilà la réponse qu'ils m'ont donnée concernant la vanille monsieur le sénateur avait demandé tout à l'heure je voulais juste dire que j'étais à Rouenet vendredi dernier donc j'ai constaté les serres qui étaient là-bas nous avons discuté avec les responsables de l'épique vanille donc il va y avoir un conseil d'administration bientôt il y aura un pré-conseil demain et je pense qu'à la fin de ce mois il y aura un conseil d'administration et si nous attendons longtemps encore l'aide du pays je pense que ces serres-là vont s'user, vont s'abîmer nous avons rencontré des agriculteurs des vaniculteurs qui ont demandé à acheter ces serres directement au prix coûtant donc on ne peut pas décider tout seul il faut passer par le conseil d'administration et on saura ce que ce conseil aura décidé voilà président, merci merci monsieur le ministre oui monsieur le président je n'ai pas répondu à la question de monsieur Pierre Frébeau concernant la TDL parce qu'on se réserve tous les deux un bon débat sur la loi de pays quand on sera sur les mesures fiscales d'importation on reviendra là-dessus je connais la position de notre ami Pierre Frébeau concernant la TDL sur les produits à protéger par rapport à une matière première provenant de notre terre ou de la mer bon, il y a aussi le cas des industries de développement où notre propre matière est défaillante parce qu'insuffisante mais cependant il faut favoriser aussi le développement donc on en rediscutera parce que je ne vais pas rallonger la discussion là-dessus je voudrais simplement apporter la précision concernant ce chapitre concernant ces différentes AP s'il faut bien voir n'importe comment tout au long de l'année et chaque année nous sommes obligés de mettre des moins sur des AP pour diminuer au fur et à mesure que les uns et les autres auront consommé je prends l'exemple de cet aménagement hydraulique plateau de Travord on avait initialement 242 millions d'AP et depuis on a consommé 127 millions et donc la différence est ajustée en diminution par rapport aux précisions apportées par le ministère de l'agriculture donc chaque ministère à partir des fiches budget opération on réintègre c'est à leur demande madame Tina Cross n'étant pas là elle a demandé de quel droit le ministre des finances vient couper comme ça ou supprimer une opération peut-on faire cela sans tenir compte de la vie du maire sans tenir compte du développement non moi je suis comme un cordonnier je réalise le soulier qu'on me commande donc je suis les passations de commandes et je les réalise donc selon les règles donc en fonction des commandes je réalise selon les règles donc pour ici je disais qu'il restait 1,8 milliard en AP pour le ministère de l'agriculture mais avant cette modification le ministère de l'agriculture a plus de 2 milliards plus de 2 milliards 8 d'AP mais compte tenu des opérations qui ont été consommées on est obligé de diminuer parce que nous au niveau des finances une fois que c'est consommé on n'a pas le droit de diminuer d'autorité même si la réglementation prévoit parce que c'est l'assemblée qui vote les AP on est obligé de revenir devant vous pour faire la diminution des AP à tout moment en cas de besoin chaque fois qu'il y a une séance on peut remettre à ce moment-là des AP des créations d'AP à la demande donc par contre lorsqu'il y a une annulation d'AP là c'est différent il faut regarder c'est pas une opération achevée ou c'est pas un ajustement de montant ça peut être une opération reportée ou une opération abandonnée à ce moment-là c'est pas la peine de garder l'AP en ferme bon l'autre aspect de l'AP qui tombe normalement au bout de trois ans lorsqu'elle n'est pas utilisée initiée engagée et qu'il ne se passe rien là aussi on est obligé de revenir devant les élus pour faire voter la fermeture de l'AP voilà donc chaque année on aura à avoir ces opérations-là donc c'est pour ça que je voulais apporter ces précisions pour l'aspect purement budgétaire merci monsieur le ministre monsieur le sénateur vous a la parole merci monsieur le président monsieur le ministre de l'agriculture vous nous disiez tantôt que l'opération qui concernait PAPARA et pour 90 millions était annulée parce que vous venez de vous apercevoir que le domaine qui doit être aménagé n'est pas affecté au SDR si c'est à Timono comme vous le dites depuis de longues années à Timono a été donné en gérance à un établissement public et j'espère pour à Timono qu'il ne sera pas géré par le SDR alors ce serait la catastrophe alors votre réponse n'est pas satisfaisante il ne s'agit pas de réseau agricole de réseau hydraulique agricole sur à Timono on a dû vous tromper deuxième réponse en ce qui concerne la vanille vous nous avez dit l'autre jour que vous aviez environ 70 unités d'embrières en panne parce que vous n'avez pas les moyens de de les accorder aux agriculteurs aux vaniculteurs avec les conditions que nous connaissons mais vous avez vous annulez ici pour 1 milliard 300 millions de crédits mais prenez les crédits ici vous avez besoin de 70 millions vous nous avez dit l'autre jour pour ces ombrières mais vous avez de l'argent ici vous allez vous venez de nous dire et ça c'est encore plus dangereux les vendre tel que qui va les acheter le petit agriculteur de Huayne le petit agriculteur de Tha non c'est celui qui a les moyens c'est le gros propriétaire de gros magasins à Huayne qui va vous acheter les 50 ombrières à la fois lui il a les moyens il peut mais le petit ne pourra pas l'acheter sans l'aide et sans la participation du territoire alors de grâce arrêtez cette opération et demander le transfert de crédit sur cette masse importante de crédit voué à l'agriculture 1 milliard 300 millions encore une fois c'est vraiment effarant merci M. Edouard Fritz M. le Président je suis désolé de revenir sur l'affaire des inséminateurs parce que nous avions ici en 2006 un ministre qui s'appelait la même chose Romain Taroua et on lui avait posé à l'époque le problème justement de l'insémination artificielle et du problème de l'acheminement des reproducteurs et il nous avait à l'époque il nous avait fait la démonstration que même en panne de seringue l'acheminement pouvait se faire pour inséminer artificiellement les verras alors pourquoi retirer les 2 millions ici alors qu'on sait que nous avons un besoin de reproduction de la race porcine c'est là je ne sais pas si vous vous rappelez mais le ministre Ahiti Romain Taroua de l'époque nous avait dit vous savez nous on a les moyens il avait fait le geste même lorsqu'il y a interruption de l'insémination d'autres moyens pouvaient venir remplacer spontanément et momentanément les moyens des services de l'agriculture pourquoi aujourd'hui venir nous supprimer les 2 millions de cette opération 67-2006 je ne comprends pas voilà comment vous prenez les choses sérieuses monsieur Buissou c'est important pour le renouvellement de la race vous savez que derrière cela il y a la dégénérescence de la race madame Lana Tétoni vous aviez demandé la parole oui merci monsieur le président je ne suis pas tout à fait satisfaite de la réponse qui m'a été donnée par monsieur le ministre de l'agriculture c'est vrai que c'est malheureux quant à un nouveau ministre qui arrive il va falloir bien le mettre dans le bain pour qu'il connaisse bien les dossiers surtout que ce sont quand même des dossiers sur lesquels nous nous battons depuis quand même pas mal d'années et je veux prendre ici par rapport à mon intervention sur les pistes sur les fameuses pistes agricoles ce sont des opérations qui ont été commencées je veux parler sous témoin de l'ancien maire de Toumoire à savoir madame Justine Thémoire qui avait initié qui avait même reçu en grande pompe le prédécesseur l'ancien ministre de l'agriculture justement concernant ces fameuses pistes agricoles où on a fait signer quand même les propriétaires de ces fameux terrains et aujourd'hui ils ont même signé des conventions il reste juste à l'argent pour que les opérations puissent se démarrer il y en a eu qui ont démarré et justement on attend la suite pour pouvoir faire aboutir toutes ces fameuses pistes agricoles qui sont très utiles pour les agriculteurs qui sont dans nos communes ruraux alors quand j'entends la réponse du ministre en plus pire quand il me dit que nos éleveurs doivent faire leur demande à la DDA alors que je vois ici 145.2005 dotations pour le développement de l'agriculture moins 53 millions de l'agriculture pour le développement de l'agriculture pour le développement de l'agriculture pour le développement de l'agriculture les événements pour le développement la DDA pour les lilènes pour les ingétences d'agriculture pour les familles difficultés pour le développement Merci. M. le ministre. Oui. Merci, M. le Président. Merci pour les questions. Alors, concernant la question de M. Edouard Fritsch, sur les 2 millions qui ont été retirés, alors je vous signale qu'il y a un nouveau programme, ça a été transféré sur un nouveau programme, qui est le 67-2006, ce qui est un programme de 150 millions pour la porcherie du SDR. Et pour l'instant, nous avons inscrit 60 millions. Vous, vous avez inscrit, c'était dans votre budget primitif. Donc, nous n'avons pas supprimé, nous continuons. Nous continuons. 67-2006. Oui, mais ça a été remplacé par un autre programme, qui est le 67-2006. Non, pardon. Le 67-2006, c'est celui qui a été supprimé. Et il y a un nouveau programme qui a été mis en place, c'est le 229-2006. Voilà. Pardon. Donc, ce projet, on va le mener jusqu'au bout. Oui. Non, vous pouvez y aller. Alors, concernant la question de Mme Tetouanoui, sur les DDA, bien sûr, c'est un programme, c'est un vieux programme, de ces contrôles de millions qu'on a retirés, mais il y a d'autres programmes, DDA, qui sont inscrits. Je vous invite à aller lire dans le budget primitif. C'est inscrit là-dedans. Merci. Merci, M. le ministre. Oui, M. Géros. Excusez-moi, M. le ministre, de revenir sur cette question, mais je le disais lorsqu'on a examiné le même chapitre en fonctionnement, que souvent, à chaque fois que l'Assemblée se réunit pour son budget, il est sollicité par l'abattoir, l'établissement public qui se trouve à Papara, l'abattage. Et donc, lorsque nous nous sommes intéressés à ce dossier, puisque les demandes de subventions pour redresser la situation déficitaire de cet établissement devenaient récurrentes, on s'est rendu compte que le mal était beaucoup plus profond que la seule problématique de la Bruxellose, ou bien c'est la filière complète qui est complètement désorganisée. Donc, il est important, me semble-t-il, plutôt que de prendre des mesures, qui sont pour moi des petites mesures, d'essayer peut-être de s'attaquer véritablement à la racine de ce mal, pour éviter que davantage ces personnes qui sont actuellement propriétaires de porcheries ne s'enlisent davantage. Je sais que nous avons rencontré à trois reprises ici, en tant que représentants à l'Assemblée, un collectif d'éleveurs de porc, et puis effectivement, nous étions partagés pour le redressement entre l'insémination artificielle et puis la venue de Cochette. Et finalement, on a opté pour la venue de Cochette parce que nous nous sommes rendus compte à l'époque que l'insémination artificielle n'était pas aussi performante que ce que les quelques vétérinaires que nous avons rencontrés essayaient de nous faire comprendre. Et donc, la décision sage que nous avons prise était justement de composer avec la venue de ces Cochettes pour essayer de faire repartir le chèque tel. Mais apparemment, aujourd'hui, on se rend compte que la problématique est au même niveau. L'élevage n'a pas décollé pour autant, puisque la production est restée au même standard qu'elle ne l'était à l'époque où elle était en situation de détresse. Et donc, véritablement, avec le retrait de l'ensemble de ces crédits, on est en droit de se poser un certain nombre de questions, d'autant que nous sommes là, véritablement, dans un secteur qui est le secteur de fondation de toute économie. Nous sommes dans le secteur primaire. L'élevage fait partie de l'agriculture, de la pêche. Et puis, il faut véritablement que nous montrons une action forte, ne serait-ce que financière, pour déterminer nos politiques, et notamment en matière de secteur primaire. Merci. Monsieur le Président, pardonnez mon ignorance, je voudrais interroger le ministre du Budget, ou éventuellement un ministre concerné par le sujet. C'est quoi une balise Sarsat ? Ça sert à quoi ? Monsieur le ministre. Merci, Président. Vous voyez, une balise, c'est Sarsat, c'est une balise qui est prévue pour être installée sur les potis mararas, donc c'est un système de détresse, un système de détresse qui sont spécialement prévus pour être posés sur les potis mararas et les bonitiers. Donc voilà. Monsieur le ministre, ça veut donc dire, monsieur le ministre, qu'on n'installe plus ces balises, puisque nous retirons le crédit de 57 millions, ou alors on a déjà suffisamment d'argent, car c'est véritablement un problème important pour notre pays, avec une surface maritime aussi vaste. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la stratégie que vous souhaitez appliquer, justement dans ce secteur particulier ? Merci pour la question. En fait, monsieur le représentant, la réponse, elle est simple, c'est que toutes ces mesures de sécurité qui ont été prévues sont des crédits qui ont été inscrits en investissement. Donc, depuis la modification de notre règle comptable, toutes ces inscriptions en investissement sont basculées en fonctionnement. C'est d'ailleurs pour cela, lorsque je vous ai répondu, lorsque nous avons étudié la section de fonctionnement, on avait inscrit 173 millions, et ces 173 millions de groupes, en fait, la plupart des articles qui sont en diminution ici, ont tous été reportés en fonctionnement. Ce qui veut dire que l'opération est toujours poursuivie, mais nous avions besoin que ce transfert de crédit soit adopté aujourd'hui pour pouvoir installer ces systèmes sur les bonitiers et les petits marrera. Merci. Monsieur Droulet. Oui, en fait, c'est plus par rapport à la valeur individuelle de la balise. C'est la valeur qui n'atteint pas un certain seuil, et à ce moment-là, qui passe en fonctionnement, qui n'est plus en investissement. C'est ça ? Oui, tout à fait, parce que le montant individuel de l'aide qui doit être réalisé par bateau est nettement inférieur par rapport au montant exigé, ce qui fait que pour pouvoir les financer, nous devons les basculer en fonctionnement, parce que c'est la nouvelle règle comptable qui nous l'exige. Merci. Monsieur Géros. Merci, Monsieur le Président. Une question à l'attention du ministre des Affaires foncières concernant les levées topographiques. Est-ce que vous êtes animé de la politique qui nous a animés à l'époque en matière de levées topo, de poursuivre la démarche de levées par l'implantation des tomités ? Parce que vous savez que le cadastre a évolué, donc on passe sur une phase de mise à jour de ce cadastre, et puis une opération d'extension de levées pour les zones qui n'ont pas encore été encadrées par les travaux de cadastre. Mais il me semble qu'il y a une opération qu'il faut de manière incontournable également adjoindre à la démarche en cours. C'est l'implantation des tomités qui actuellement présentent au niveau des litiges et des contentieux qui sont pendant devant la justice un cas d'espèce, si on peut s'exprimer comme ça. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est peut-être au ministre de la Mer. Ça concerne ce que j'avais évoqué en parlant de l'écloserie. On a posé la première pierre de ce qui sera demain le lycée de la mer. Et en activité principale de cette institution, on avait prévu d'y implanter un genre de laboratoire d'écloserie. Parce que nous avons parcouru le monde, et d'ailleurs vous avez fait partie de ces missions, on s'est rendu compte qu'actuellement, il y a des laboratoires qui maîtrisent le apatara, comme on dit, les closeries, et de toutes les espèces lagonaires. Et donc nous avons eu ensuite, au niveau du gouvernement de l'époque, l'idée de reprendre à notre profit cette démarche pour éviter que le problème qu'on a rencontré dans la terre ne se retrouve également dans l'élevage des poissons de lagon. Et on avait même accompagné dans le démarche la possibilité de réensemencer les lagons lorsque le prélèvement se ferait de manière archaïque et anarchique. Et donc on a posé la première pierre de cet établissement, et je pense que vous en faisiez partie. Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ? Est-ce que le gouvernement du pays, via le président bien sûr, s'inscrit toujours dans la continuité du projet que nous avions initié ? Merci. Monsieur le ministre. Ministre des Affaires foncières, Monsieur le ministre de la Mer. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, pour répondre à Monsieur le Président Tangeros, au niveau de l'Indaf, c'est vrai que les tomités jouent une importance aujourd'hui capitale. On peut le voir avec le nombre de personnes qui se présentent quotidiennement et en masse aux affaires foncières. Et donc, au niveau de la direction des affaires foncières, donc, bien sûr, ils souhaitent continuer l'instruction de cette unité. Et bien entendu, il va falloir qu'on puisse, avec la direction, trouver donc des solutions adaptées pour pouvoir trouver rapidement, et je pense qu'avec l'aide aussi de l'État, mettre en place une politique et pourquoi pas aboutir sur un tribunal foncier pour pouvoir régler... Bon, on ne va pas pouvoir régler d'un coup de baguette magique, mais il va falloir qu'on s'y penche. Et je crois que c'est une action qui va prendre le temps. Et je crois qu'en la conduisant étape par étape, on va pouvoir y arriver, mais il va falloir le faire sur une durée, du moins, on va dire, sur quelques années. Voilà, ma réponse. Merci. Merci, M. le ministre. M. Gérard. Alors, ma question n'a pas été bien comprise par M. le ministre, parce que je n'en demandais pas tant. La question que je pose, est-ce que dans le cahier des charges qui a été mis en place, dans le cahier des charges qui nous lie avec tous les géomètres qui assurent le lever topo pour remettre à niveau le cadastre du pays, est-ce que vous avez l'intention, comme nous avions eu l'intention, d'assortir ce cahier des charges d'un avenant pour, une fois que le cadastre sera terminé, de demander à ces géomètres d'implanter sur le cadastre mis à jour l'étomité ? Parce qu'en fait, le grand problème qu'on rencontre dans les litiges fonciers, c'est que les demandeurs, donc tous ceux qui actent en justice pour se faire reconnaître leurs droits, ils viennent avec des tomités. Mais les défendeurs opposent à ces tomités un cadastre, un plan cadastral. Alors, l'idée nous est venue de demander d'implanter sur le cadastre mis à jour l'automité, afin que le juge puisse savoir si effectivement des droits peuvent être vendiqués au titre du lever qui a été présenté par le défendeur, ou non. Donc c'est une phase qui me semble être importante, parce que jusqu'ici, le travail n'a jamais été fait. Alors, chacun de son côté, autant le demandeur que le défendeur, fait dans son coin, son boulot, mais la jonction des deux n'a jamais été faite. Et ça serait bien, étant donné que le cadastre détient l'ensemble des poutes à tomités, comme on dit, qu'on fasse ensuite, une fois que le lever est mis à jour, l'implantation de ces tomités dessus, pour définitivement lever le doute sur les litiges qu'il y a entre un tomité qui est revendiqué sur une terre, mais qui se trouve finalement tout à fait dans une autre commune, sur une autre terre qui porte le même nom que la terre qui est citée devant la justice. Merci. Monsieur le ministre de la Maire. Merci, M. le Président. Oui, effectivement, la question a été posée quant à savoir si le programme qui était prévu initialement allait être continué dans le cadre de la formation et surtout de la mise en place d'un centre de formation. Si mes souvenirs sont exacts, effectivement, M. le Président, des discussions ont été établies entre les représentants de l'Université de Berkeley qui devaient donc travailler sur un programme d'ensemble sur la recherche et une acquisition de terrain devait se faire sur Montréal également, chose, par contre, qui n'a pas pu avancer car le GT devait soutenir cette opération d'acquisition. Malheureusement, il nous fallait donc un programme de formation et d'un ensemble d'études qui devaient être mis en place. Maintenant, est-ce que c'est bien ce programme-là dont notre représentant, M. Gérard, nous soumet aujourd'hui ? Si c'est cela, je vous assure que je suis prêt à poursuivre ce programme, mais faut-il que le ministère de la Recherche, moi-même et le GT, nous mettions d'accord sur un programme sérieux et un programme qui doit vraiment aboutir. À partir de ce moment-là, on pourra confirmer ce projet et son inscription au niveau de notre budget. Par contre, comme je l'ai annoncé la semaine dernière sur Veirao, un programme pour la construction d'un centre technique à Cocole qui consistera donc en la mise en place des clauseries dans le domaine de l'aquaculture et de la pisciculture. La convention, je l'ai signée et comme je l'ai annoncé cette semaine, les travaux vont démarrer et cela nous permettra donc d'avancer sensiblement dans un programme de développement de ces deux activités dans les mois qui viennent. Lorsque je peux vous apporter comme confirmation, de toutes les façons, nous allons nous rapprocher le ministère de la Recherche, le GT, et puis moi-même pour faire avancer le dossier concernant le centre de la mer. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre 905 qui est pour. 49 pour, contre, abstention, 28 abstentions, même vote adopté. Nous passons au chapitre suivant. Chapitre 906. 906. Total chapitre 906 en plus 3 400 000 francs en moins 43 484 000. La discussion est ouest sur le chapitre 906. M. le Président, M. le Président, deux petites questions. Je voudrais être que le ministre des Petites et moyennes entreprises ne soit pas là parce qu'il me semble concerné par ce chapitre. Il y a deux opérations qui sont concernées par une diminution de crédit. L'opération 45 2002 sur l'aide au développement de la filière fleurs à l'export, 20 millions, ainsi que l'opération 66 2004, l'aide au petit commerce, avec moins 20 millions. Est-ce que le ministre ou un des ministres peut nous rassurer sur ce type de suppression ? Est-ce que le ministre peut nous donner quelques informations supplémentaires quant à ces deux articles ? Merci. M. le ministre. M. le ministre. M. le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants, bonjour. Je voudrais répondre s'agissant de l'aide au petit commerce. Il s'agit effectivement de retrait du nappé, puisque le dispositif qui devait être financé par ces inscriptions en fait n'est plus adapté aux demandes. Il s'agissait là de moderniser et rendre plus attractifs les petits commerces. Et le plafond, les commerces de moins de 400 mètres carrés, les plafonds étaient d'un maximum de 1,5 millions et 60 % de l'investissement. Et il n'y a en fait plus de demandes sur ce dispositif. Et c'est d'ailleurs pour ça que les CP n'ont pas été créés à l'occasion de l'adoption du primitif. Merci, M. le ministre. M. Drolet. Permettez-moi de ne pas bien comprendre, M. le ministre, et je m'en excuse auprès de vous, pour moderniser et rendre plus attractifs les petits commerces, vous supprimez 20 millions de crédits ? M. le ministre. Comme je ne veux pas croire que vous ne comprenez pas, je vais dire, c'est juste ma façon de m'exprimer que vous ne comprenez pas, il s'agissait dans ce dispositif, alors ce dispositif était, j'ouvre les guillemets, destiné à moderniser et rendre plus attractifs les petits commerces dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés, la subvention était plafonnée à 60% de l'investissement et au maximum 1,5 million. Ce dispositif qui a été créé il y a quelques années n'était pas demandé par les petits commerçants, il était inscrit uniquement en AP dans le primitif 2008 et aujourd'hui, plus personne n'est demandeur du dispositif donc il n'y a pas besoin de demander les CP donc nous en avons proposé le retrait. Voilà, ce sera ma réponse et il n'y aura pas d'autre, M. le représentant. M. Droulet. Ne parlez pas de cette façon, M. le ministre. Ce n'est pas possible de réagir de cette façon. On est ici pour comprendre et vous nous expliquez que vous supprimez ce crédit parce qu'il n'y a plus de demandes de petits commerces qui veulent se moderniser en dessous de 400 mètres carrés. Je vais vous en trouver, moi, des commerces en dessous de 400 mètres carrés. Au contraire, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'aide à rénover leur façade, à investir. Et là, vous nous expliquez que pour moderniser et rendre plus attractif le petit commerce, vous supprimez 20 millions. 60 % de l'aide, maximum 1 million. Il y a beaucoup de petits commerces dans les zones rurales qui apprécieraient ce crédit. Ne venez pas nous dire que personne ne fait la demande, donc vous clôturez votre AP. Je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec vous et je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues représentants, mais à mon sens, ce n'est pas une bonne réponse. Pardonnez-moi, M. le ministre. M. le ministre. Pour amplifier l'information en question, je voudrais enseigner Jacques Hydrolet sur le fait que c'est une mesure de 2004 qui a donc 10 ans et c'est vrai que c'est une mesure qui a été inscrite avant les élections de mai 2004 sans crédit de paiement. Donc c'était une mesure électoraliste du Tarou et d'Aoui d'Athira. Merci, M. le Sénateur. M. le Président. Vous savez, si nous avons inscrit ces crédits, c'était à la demande de M. Buissou qui était ministre dans notre gouvernement parce qu'il voulait subventionner les petits commerçants de FAA. Et puis des gros également. On connaît, nous savons très bien qu'un chef d'entreprise influent dans le secteur patronal a reçu également sa petite enveloppe. Ce n'est pas le patron des patrons. Le patron, hein ? Bon. Bref. Alors, M. le Président, je crois que les ministres se moquent de nous. Ils nous disent n'importe quoi pourvu qu'il y ait une réponse. nous ne l'entendons pas de la sorte. S'ils ne connaissent pas le dossier qu'ils nous disent écoutez, on vous écrira, on fera parvenir une réponse écrite mais qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a plus de commerçants qui veulent être aidés pour améliorer leur devanture, pour réhabiliter la façon de présenter les marchandises. Enfin, 20 millions, s'il y avait une bonne publicité, mais à condition que l'on ne s'adresse pas et que ces crédits ne soient pas cachés dans un tiroir, s'il y avait une bonne publicité, je vous assure que les 20 millions ne suffiraient pas. Alors, ne me dites pas de trouver un autre mensonge mais pas celui-là. Et puis, M. le ministre de l'Agriculture, vous supprimez la filière des fleurs à l'export, c'est fini ? C'est l'enterrement, là ? M. le ministre. Oui, M. le Sénateur. La filière fleurs à l'export n'a pas été annulée, le CP est maintenu. C'est parce que cette filière-là n'est pas encore organisée. Depuis 2002, ça n'a pas été encore organisé. Alors, nous n'allons pas maintenir ce crédit si cette filière n'est pas organisée. Mais, ce n'est pas annulé. Merci. Merci. M. le Sénateur. M. le Sénateur. M. le Sénateur. je ne voudrais pas être méchant auprès du ministre de l'Agriculture, mais je lui rappelle que cette opération est clôturée. Donc, il a beau nous dire que ce n'est pas annulé, elle est clôturée, cette opération. Mais je voudrais revenir sur l'aide au petit commerce. Et peut-être que la stratégie, je m'adresse au ministre du Budget, doit être la même que celle qui nous a été annoncée par le ministre de la Mer tout à l'heure pour son crédit qui était en investissement et qui rebascule en fonctionnement. Peut-être que ça apparaîtra, ce crédit, sur le fonctionnement au niveau de la CDE. Peut-être, je n'en sais rien, parce que je ne me satisfais pas de la réponse du ministre. Je le trouve arrogant en disant que c'est ma dernière réponse. Ce n'est pas comme ça. s'il est fatigué, qu'il rentre, qu'il nous laisse. Il peut, on l'autorise à partir. Il ne veut pas répondre, il ne sert à rien. Donc peut-être que vous, vous pourriez nous apporter un élément de réponse. Merci. Monsieur le ministre des Finances. Oui, merci, monsieur le président. J'ai perdu assez de café, alors je ne suis pas trop énervé, ça va, je peux répondre. Non, pour la CDE, en fait, c'est une ligne qui regroupe la CDE et l'autre, la Convention pour l'activité audiovisuelle, qui ne se trouve pas sur cette ligne-là. Effectivement, on le retrouve en fonctionnement. C'est pour ça qu'on ne le voit pas là. Oui, parce que depuis qu'il y a eu la modification de la circulaire sur les subventions pour ce qui est de moins de 1 000 où les petites subventions le passent en fonctionnement. Voilà. Donc, vous répondez positivement à ma question. Ce sont des crédits qui sont balancés en fonctionnement. Voilà. Et ce n'est pas du tout ce que le ministre de l'Économie essaie de nous faire avaler. Oui, c'est compétent. Oui. Non, non, si c'est rien, il peut aller se coucher. On n'a plus besoin. Merci, monsieur le ministre. Nous passons au vote du chapitre 906 qui est pour le même vote adopté. Nous passons au chapitre 907, monsieur le rapporteur. Chapitre 907 a en plus 25,850,000 francs en moins 583,724,209 francs. La discussion est oubête. Le chapitre 907, monsieur le Rolais. Monsieur le Président, vous avez rapidement fait voter sur ce chapitre 906 et j'avais une question sur les ateliers Rolais. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur au ministre des Finances et je partage également son enthousiasme sur ces ateliers Rolais, mais est-ce qu'on peut se contenter simplement d'un petit crédit de 3,4 millions pour faire une réfection des ateliers et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle des ateliers Rolais parce que j'avais cru comprendre qu'on en créait un peu partout pour favoriser le démarrage des petites entreprises en leur donnant des conditions matérielles intéressantes. Est-ce que, si vous permettez, monsieur le Président, en deux mots, vous pouvez éventuellement nous en parler un peu ? Merci. Monsieur le ministre, vous avez bu du thé cet après-midi donc vous pouvez répondre. Pas du café. Oui, alors, effectivement, actuellement, nous sommes restés sur les ateliers Rolais qui ont été construits depuis les contrats de développement, donc on n'en a pas eu de nouveaux. Le ministre des PME nous a demandé ce crédit pour faire les réflexions de quelques ateliers. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais ce qui est important, je crois que la dernière fois, il a expliqué un peu son programme pour permettre aux petites entreprises qui sont dans une période d'accoutumance et de démarrage de l'activité, de pouvoir, au bout des deux ans, de pouvoir passer vers des ateliers de maturation. Donc, il est prévu prochainement, sur 2009, de mettre en place des crédits pour pouvoir démarrer des ateliers nouveaux d'accueil pour que ces entreprises puissent rester beaucoup plus longuement de façon à pérenniser leur activité. Il est vrai que nous avons connu beaucoup de petites entreprises qui ont bénéficié d'un accueil dans ces ateliers relais. Une fois que l'échéance arrivait, ne pouvant pas prolonger davantage au risque de tomber dans le cas des baux commerciaux, alors ils sont sortis, mais ils n'ont pas pu vraiment trouver un entrepôt ou un atelier d'accueil. Et petit à petit, ces petites entreprises sont tombées dans l'événement de l'évanouissement. Ils ont fait faillite, ils ont disparu de la circulation, malheureusement. Alors nous avons vu d'autres comme ça et particulièrement une filière qui nous est chère à tous, pour les frites de taroua et de patates douces. Cette entreprise-là qui a démarré son activité aux ateliers relais a bien progressé dans son activité commerciale et de développement. Et ensuite, il a dû quitter, quitter les lieux parce qu'on ne pouvait plus le garder et il est allé s'installer ailleurs, à Punahouia. Et puis, l'affaire n'a pas duré longtemps parce qu'il n'arrivait plus à certainement joindre les bouts. Alors aujourd'hui, c'est malheureux, on achète ces chips de patates douces venant des États-Unis pour des patates douces qui viennent du Pacifique Sud, des Samoas et des Tangas. Bon, je pense que nous sommes capables de reprendre cette filière. Donc, il faut revenir sur un accompagnement beaucoup plus complet de façon à aborder cette démarche de création d'entreprise pour pérenniser cette activité. Voilà, ça rejoint un peu l'idée de Pierre de vouloir favoriser les filières ou les matières sans cultiver localement où nous avons à faire fructifier localement la matière première. Bon, pour l'instant, on est dans cette situation-là et ensuite, il est prévu de toujours, pour aider ces petites entreprises, de mettre en place des centres de gestion pour mutualiser justement cette fonction administrative et aussi déclarative parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de problèmes rencontrés dans les déclarations à la CPS aux contributions. ils ne sont pas à jour. Ensuite, ils ont des redressements. Alors, ça crée une difficulté tellement incontournable qu'ils finissent par avoir des difficultés de trésorerie et aussi de, par la suite, de fermeture. Et puis, maintenant, ce qui est prévu pour la CDE, dans le prochain dispositif qu'on va mettre en place et on aura à modifier la réglementation, c'est que la formation préalable sera inclue dans l'aide et sera obligatoire. Parce qu'au départ, quand j'avais mis en place, j'avais scindé les deux, l'aide et le soutien à la formation pour ceux qui souhaitent avoir une petite formation complémentaire puis en charge par la CDE. Donc, l'expérience montre que ça ne suffit pas parce que beaucoup prennent la subvention, achètent les outils et ensuite comptent sur le savoir-faire mais pas suffisamment sur leur qualité de gestionnaire. Donc, ce qui est prévu, c'est en partenariat avec la Chambre de commerce de mettre en oeuvre une convention de façon à systématiser la formation au même moment pour l'accord de l'aide à la création d'entreprises. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. M. Droulet. Oui, M. le Ministre, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'on peut imaginer que ces petites entreprises puissent aussi bénéficier du microcrédit, justement ? Ça leur permettrait à la limite d'engranger un petit capital avant de commencer à rembourser. Et est-ce qu'on ne peut pas revisiter la possibilité pour certains de rester plus longtemps au niveau des ateliers relais, pour autant que la structure de leur compte d'exploitation soit une structure viable ? Quel est votre point de vue ? Merci. M. le Ministre. Oui, M. le Président. Effectivement, concernant un séjour plus lent, je n'ai malheureusement pas pu mener jusqu'au bout, mais en tout cas, je leur ai demandé de voir, j'espère qu'ils vont travailler sur ce dossier, de transformer sous forme de AOT, d'autorisation d'occupation temporaire, de sortir du raisonnement de notre délibération sur les baux commerciaux, de façon, comme a fait le port autonome sur la zone de Faréuté, donc ils ont réussi à solutionner ce problème-là. À ce moment-là, ça permettra à ces entreprises de rester beaucoup plus longtemps. Concernant les microcrédits, maintenant, c'est possible d'avoir la CDE accumulé avec des microcrédits parce que ça vient d'être revu dans cette dernière convention. Précédemment, ce n'était pas possible compte tenu des critères restrictifs, mais maintenant, c'est possible. Nous avons aussi revu les critères de la SOFIDEP pour permettre à la SOFIDEP de pouvoir aussi intervenir vers des crédits plus petits parce qu'avant, il fallait un minimum d'investissement de 10 millions et l'aide est à partir de... Enfin, la porte de la SOFIDEP est à partir de 5 millions et plus. Donc, pour favoriser justement les petites entreprises qui sont beaucoup plus dans la demande, on est tombé à beaucoup plus bas jusqu'à 2 millions en termes d'investissement et pouvoir faire un accompagnement même pour 1 million de sollicitations auprès de la SOFIDEP. Et donc, ça peut effectivement avoir une panoplie de mesures d'intervention financière pour monter le plan de financement de ces petites entreprises. Ah, M. le Président. Merci. Nous revenons au chapitre 900. Oui, Mme Theoda. Oui, merci M. le Président. Je voudrais me faire le porte-parole des petits chefs d'entreprise des archipels. M. le ministre, la création de la CDE, cette aide était uniquement destinée aux îles du vent. Ensuite, nous avons ouvert aux archipels. Aujourd'hui, lorsqu'on lit le bilan des attributions d'aide, on s'aperçoit qu'au niveau des archipels, il y a très peu de demandes qui aboutissent. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin, c'est parce que ces petits chefs d'entreprise qui sont aidés, puisqu'ils n'ont pas trop monté leur dossier, par des agents d'administration. Le problème, c'est que ces agents sont des CDD. Et donc, ils sont formés pour un petit temps et ensuite, une autre personne arrive et ainsi de suite. Donc là aussi, peut-être, je pourrais pointer un peu du doigt pour voir ce qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ces petits chefs d'entreprise, on va voir, c'est vrai qu'ils n'aillent pas, on leur propose des formations, certes, mais il faut quand même qu'ils montrent leur dossier et qu'ils puissent le déposer au service, enfin au SDIM. Voilà, M. le ministre. M. le Président. J'ai hésité à intervenir parce que je ne voulais pas que le ministre des Finances s'énerve comme il nous a dit qu'il n'avait pas bu de café et donc qu'il ne s'énervait pas. Je voudrais quand même lui demander, mais peut-être qu'il n'est pas au courant et c'est dommage que le ministre des PME et PME ne soient pas là, de bien rappeler tout de même qui a initié les quelques points qu'il vient d'évoquer. Ce n'est pas M. Sen Meirey. C'est pendant les 47 jours où nous étions au gouvernement que le ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, que je connais bien, a initié un certain nombre de réformes dont vous venez de faire état partiellement. Et il y a d'autres réformes qui étaient en cours et que nous n'avons pas pu mener à bien, mais qui malheureusement au terme des 47 jours n'ont pas pu être poursuivies et plus de 100 jours après, vous ne faites que nous rappeler ce qui a été fait pendant ces 47 jours. C'est un petit peu dommage et au moins la décence de reconnaître qu'il y a eu du travail de fait, que ces modifications que vous attribuez ont été faites par l'équipe précédente et que malheureusement le nouveau ministre des PME et PME n'a rien fait depuis ces 100 jours. Alors, je ne veux pas qu'on s'énerve, mais je trouve qu'il est un petit peu facile là de se réapproprier ce dossier. Je voudrais également signaler qu'il y a bien, pour être plus précis, un projet au-delà des ateliers relais. Ça s'appelle les ateliers intermédiaires. Nous l'avions baptisé comme ça, mais vous pouvez leur trouver un autre nom. Ça permettra d'avoir une nouvelle paternité sur un terrain qui est situé dans la zone de Tiperoui pour permettre justement aux entreprises qui sortiraient des ateliers relais d'avoir la possibilité sur une période un peu plus longue, ça c'était la question de M. Drolet, pour pouvoir continuer à assurer un développement parce qu'on sait tous qu'au bout des 23 mois aujourd'hui requis pour les ateliers relais, ça n'est pas encore suffisant pour que l'entreprise puisse accéder au marché immobilier et aux conditions classiques. Mais tous ces dossiers sont prêts et ont été initiés en début d'année. Et je suis vraiment très surpris que depuis 100 jours, M. le ministre des PME-PMI, qui n'a la charge que de ce portefeuille et qui en plus connaît bien le domaine puisqu'il nous vient de la Chambre de commerce, n'ait pas été plus loin. Il en va de même pour la systématisation de la formation dans l'aide à la CDE. C'est bien notre gouvernement qui l'aura initiée, de même que nous avions augmenté le plafond de la CDE. Et la suite de la réforme qui était envisagée, mais peut-être que le ministre va nous l'annoncer, alors je préfère le dire tout de suite, aller bien vers la simplification des modalités d'attribution de cette CDE parce qu'il faut savoir que le coût de la réunion de la commission de la CDE va souvent bien au-delà du coût des dossiers qui sont étudiés au cours de cette réunion. Donc j'avais proposé, mais peut-être que le ministre va le proposer à son tour, que l'on puisse avoir une commission beaucoup plus légère qui puisse statuer jusqu'à un niveau de montant d'aide dont nous pourrions convenir avec les participants de la commission. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes différentes qu'il faut réunir et rien que le coût de la réunion dépasse largement, et puis le nombre de papiers qu'il faut d'ailleurs, dépasse largement la petite aide que l'on donne à la couturière qui sollicite depuis effectivement son archipel une aide pour pouvoir démarrer. Et le poids de cette commission fait que souvent les délais d'instruction et de réunion de la commission, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord sur la date, nous rallongent les délais de manière très longue, donc très longue pour avoir une commission qui peut à peine se réunir peut-être tous les deux mois ou trois mois parce qu'il y a trop de monde à mettre autour de la table pour une pauvre petite subvention pour aider nos couturières ou d'autres projets dans les îles. Mais enfin, je sais que ce n'est plus le portefeuille de Georges et je sais Georges que tu connais aussi ces problèmes-là puisque lorsque vous avez mis en place sous le gouvernement Flos ces différentes aides, il a bien fallu avoir un peu d'expérience et puis en tirer les conclusions. Mais c'est dommage qu'on vienne nous resservir une soupe que l'on connaît et que le ministre en charge de ce portefeuille uniquement ne vienne pas avec des nouvelles propositions. Je sais que M. Teffaréré connaît bien le domaine aussi, il était au PME-PMI et donc les sujets, on les connaît quoi. Et j'ai l'impression qu'on nous ressort des généralités. Alors je comprends que Georges essaye peut-être en attendant que le ministre arrive de tenir l'auditoire. Mais voilà, il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites et je ne veux pas paraphraser ce que j'avais dit lors de la discussion générale mais où est la rupture et est-ce qu'on a fait tout ça pour ça si c'est pour nous dire que vous prolongez nos dossiers est-ce que ça valait le coup de nous renverser pour nous dire finalement on continue vos trucs ? Où est la rupture ? Merci M. le Président. Merci M. le Ministre. Oui M. le Président. Je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit en paternité puisque c'est moi qui ai mis en place depuis le premier contrat de développement sous notre président sénateur c'est un secteur que je connais bien je ne fais que répondre aux questions de notre représentant Jacques Hydrolet et non pas pour réclamer une paternité ça m'est égal complètement nous sommes tous dans un maillon et dans une chaîne ce qui est important ce sont les entreprises les Polynésiens ceux qui en bénéficient et M. Meyressan a expliqué longuement son programme pour ce secteur là et à trois fois il a remercié ceux qui ont initié ce travail mais peut-être que Teva n'était pas là à ce moment-là et il a même cité les noms c'est pour ça que ça ne me gêne pas du tout je ne suis pas là pour réclamer quoi que ce soit à nuit pour polémiquer ça ne m'intéresse pas du tout voilà M. le Président Merci M. le Ministre M. le Ministre des PME M. Sainte-Mailé souhaiter prendre la parole vous avez la parole M. le Président je m'excuse je sors d'une réunion avec des chefs d'entreprise alors je ne sais pas je ne connais pas la question je viens d'arriver là je m'excuse est-ce qu'on peut reposer la question s'il vous plaît je demanderai à M. le Président de reposer sa question M. Ruffrich M. le Président je suis comme je ne veux pas que Georges s'énerve mais j'étais là tout le long je n'ai pas quitté et quand je quitte je suis dans la salle donc je vous écoute mais on ne va pas remettre ça non mais ça ne t'inquiète pas on en parlera après ce n'est pas une question de paternité mais Georges a voulu tenir l'auditoire le temps que tu arrives donc il a bien réussi mais il est as pour faire ça et je propose qu'on puisse qu'on puisse avancer on a un problème de connectivité et de portabilité M. le Président la connectivité et portabilité vis-à-vis des PME PMI allez-moi merci nous passons au vote du chapitre 907 non 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 nous étions au 907 on est revenu au 906 on a déjà voté le 906 nous sommes au 907 M. Pierre Frébaud M. Frébaud oui M. le Président moi j'aimerais savoir le retrait donc de l'opération rénovation extension des locaux du CFPA s'agit-il de la situation donc de Piret et qu'on a où et surtout qu'on nous fasse un peu le point de l'état de la construction du CFPA de travaux et l'un des points importants me semble qu'il est facile de construire c'est de trouver les formateurs compétents et surtout de faire en sorte qu'ils puissent véritablement enseigner et les filières qui sont mises en place les difficultés que nous avons rencontrées donc sur le CFPA de Piret c'est avec les difficultés et les délais de construction mais surtout ensuite de trouver les personnes compétentes et je veux parler notamment du statut de ces personnels aujourd'hui pourquoi hors sujet vous voulez pouvoir construire les bâtiments uniquement les filles vous êtes hors sujet M. le Pierre vous prenez bien le dossier il est prêt qu'attend le ministre de la fonction publique vous le présentez il est prêt qu'est-ce qu'il attend il a été mâché on continue à recruter en CDD un an après on lui dit ben on ne peut pas un an je te renouvelle une année et après tu sors il faut trouver un autre formateur alors qu'on exige une compétence particulière comment voulez-vous qu'on fasse de la formation dans ce pays avec des formateurs qui ne peuvent pas rester faire carrière dans ce cadre ça me semble-t-il c'est une question importante mais le sujet est prêt le texte est prêt alors vous laisse présenter-le pour qu'on puisse véritablement avoir des enseignants qui vont oeuvrer dans ce secteur et qui vont durer toute une carrière je crois que je suis pas au sujet si c'est pour faire des bâtiments ça sert à rien merci monsieur le ministre est-ce qu'il y a d'autres questions en chapitre 1907 monsieur le ministre merci monsieur le président s'agissant de cette écriture de 580 millions il s'agit donc d'une autorisation de programme datant de 2005 et qui n'a jusqu'à maintenant jamais pu aboutir il a été demandé depuis 2006 déjà de scinder cette opération en 3 AP et le CFPA a fait faire des études sur les différents sols de Piret et de Pinaru et ils sont en fait obligés de revenir sur l'ensemble des structures qu'ils avaient prévues de construire compte tenu du fait que les études sur les nouvelles constructions ne sont pas terminées du tout les esquisses ne sont même pas faites il est proposé d'annuler l'AP aujourd'hui qui était inscrite et à l'occasion du Primitif 2009 on proposera 3 AP distincts une consistante en la mise aux normes des réseaux des 2 CFPA de Pinaru et de Piret une autre d'une construction d'un bâtiment destiné aux cuisines pour le CFPA de Piret et une autre pour les ateliers du CFPA de Pinaru voilà les 3 AP qui seront proposés à l'occasion du Primitif 2009 mais il n'y a aucune possibilité aujourd'hui ni nécessité d'inscrire d'AP particulière dans ce collectif s'agissant des formateurs c'est effectivement un sujet très intéressant mais que nous avons déjà eu monsieur le représentant mais vous étiez en vacances entre temps je crois que vous aviez démissionné du gouvernement précédent et vous vouliez bénéficier de 3 mois de congés à ce moment là mais nous avions eu un débat très intéressant avec notamment madame Galnon qui siège au conseil d'administration du CFPA nous l'avons eu ici même dès le mois de mai et nous avions traité du statut des formateurs voilà monsieur le président les informations que je voulais donner pour éclairer votre vote à l'occasion de l'examen de ce chapitre merci merci monsieur le ministre je m'excuse de revenir un peu tout à l'heure simplement pour le ministre des petites et moyennes entreprises je pense que le problème de nos jeunes qui veulent s'investir qui veulent créer leur petite entreprise c'est la jungle ne savent pas trop où ils vont et je pense qu'au niveau du gouvernement on doit pouvoir donner ces informations là au niveau de toutes les communes de notre pays pour que le jeune de Raïroa puisse savoir que dans telle filière il y a une possibilité souvent il s'engage dans un projet sans avoir fait l'étude du marché et je pense que c'est nous qui devons amener ces informations là dans toutes les communes de notre pays M. le ministre M. le Président merci pas plus tard que ce matin Joseph Keiha m'a demandé qu'on fasse un déplacement dans sa commune et on a fixé une date au moins de septembre et j'ai prévu également avec mon cabinet de fixer un calendrier de rencontres avec les jeunes de chaque commune pour parler du microcrédit pour parler de l'ACDE pour parler de la mise en place des centres de gestion et des formations également aussi donc c'est prévu le calendrier et nous sommes en train de le peaufiner pour qu'à partir du mois de septembre on puisse circuler dans les communes et de c'est bien c'est bien tout ça M. le Ministre mais il faut envoyer ces informations dans toutes les communes pour aller vite voilà en plus de vos déplacements c'est bien M. Géros M. le Président je viens d'entendre la réponse de M. le Ministre de l'économie et ça m'a fait sursauter parce que nous avions évoqué un sujet qui nous tient à coeur il s'agit du statut des formateurs notamment de ces centres et puis il nous a dit c'est parce qu'on a démissionné pour toucher trois mois d'émolument qu'on n'a pas eu l'occasion et le privilège de pouvoir assister au débat mais qu'est-ce que c'est que ce genre de réponse il y a deux jours j'ai entendu que M. le Président voulait démissionner c'est donc pour ça qu'il n'a pas démissionné parce qu'il s'est rappelé que tiens il ne va pas toucher ces trois mois de salaire mais c'est du n'importe quoi on vous pose une question répondez c'est important parce que c'est vrai que nous sommes les seuls à poser des questions mais les oreilles qui écoutent il n'y a pas que nous il y a des gens qui sont sur internet qui suivent nos débats et ils veulent avoir des réponses aux questions posées et si la question est posée en ce moment c'est que la situation perdue et donc plutôt que de dire que le débat a eu lieu dites-nous à partir des résolutions que vous avez prises quelles sont les solutions concrètes qu'on voit exécuter depuis que les choses ont été mises en place est-ce qu'on s'achemine vers une amélioration de la situation ou bien statu quo c'est ce genre de réponse qu'on veut avoir pour en revenir maintenant à votre intervention monsieur le président je me rappelle que nous avons eu un séminaire une rencontre de tous les porteurs de projet ça s'est passé même au lycée hôtelier de Pounavia et l'objectif principal de cette rencontre était justement de simplifier les procédures et à la suite de cette rencontre là il y a eu un moratoire qui a été réalisé et puis qui traduit en termes de préconisation un ensemble de choses à réaliser malheureusement on n'a pas eu l'occasion de pouvoir mettre en d'un tout ça parce qu'il y a eu le renversement alors est-ce que vous vous inscrivez toujours dans cette continuité si tel est le cas on me décline les trois premières opérations qui en termes de préconisation qui sont ressorties de cette rencontre et d'ailleurs il me semble que vous avez assisté également monsieur Seine Meret à cette rencontre merci merci monsieur Pierre Frébault merci monsieur Seine Meret merci merci C'est ce qu'il y a. Vous devez les voir ici. J'ai dit qu'il n'y a pas de paix de ma chambre, mais je ne suis pas de paix de la maille. Et j'ai l'impression de faire la bonne question. Vous n'avez rien ! Je suis content. Je ne sais pas. Il faut que vous ayez besoin de vous. Il faut bien se faire, avant tout. Il faut que vous ayez besoin de vous. Il faut que vous ayez besoin de vous. Vous savez, vous avez besoin d'autres services, d'autres services ? Vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous. ça ? C'est ce que je vous ai dit. Je n'ai pas le temps qu'il n'y a pas de peau. Je ne sais pas si c'est un peu plus que tu es en train de me faire. Il ne faut pas que tu es en train de me faire. Il n'y a pas de la parole. Il n'y a pas de la parole. Je ne sais pas si vous avez fait que la vie de l'économie, mais je ne sais pas si vous avez fait que la vie de l'économie. Je ne dirai pas qui réveille ce qu'il a dit. Je ne sais pas par rapport à ce que je fais. Il n'hierera pas d'implifier à la famille. J'ai dit que je ne sais pas. Je suis prêt ici à donner toutes les indications, encore une fois, nécessaires à éclairer les représentants sur le vote du collectif et je crois avoir donné les indications s'agissant de ce retrait d'AP de 580 millions. Je ne souhaite pas, parce que nous l'avons eu ici à la fin du mois de juin, M. Frébeau, nous avons examiné les comptes administratifs du CFPA et nous avons eu un long débat sur le CFPA et je ne crois pas que ce débat soit nécessaire à éclairer votre vote sur le retrait de l'AP de 580 millions. Voilà, M. le Président, ce que je souhaitais vous dire et je ne pourrais pas apporter d'autres explications que celles-là sur le chapitre en cause. Merci, M. Drolet. M. le Président, je ne vais pas répéter la phrase que mon grand-père me sortait toujours, on ne fait pas boire un âme qui n'a pas soif. Mais en fait, M. le Président, Pierre Frébeau, n'insistez pas, vous n'aurez pas de réponse. À mon avis, vous n'aurez pas de réponse. Je voudrais par contre interroger M. le ministre des très petites et moyennes entreprises et de l'industrie sur, comme le dit le Président, la nécessité de transmettre très rapidement les informations sur toutes ces possibilités qui sont offertes aux jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et bien évidemment, vous allez faire des tournées dans les îles, et je trouve que c'est pas mal, mais ça me semble insuffisant. Peut-être devriez-vous, et c'est une suggestion, c'est même pas un conseil, peut-être devriez-vous vous reposer sur les tavanas et les conseils municipaux, qui, eux, sont pérennes, sont en permanence dans les communes, et si pour autant vous leur transmettiez les informations qu'il faut, de la façon la plus simple qu'il faut, ils peuvent servir de relais pour notamment toutes ces opérations. Ça, c'est une première réflexion. Et la deuxième réflexion, M. le ministre, c'est quand il s'agit de microcrédits, le point de blocage me semble être la nature du référent. Et si vous ne trouvez pas plus simplement une façon de mettre le porteur de projet au contact rapidement avec un référent, personne ne pourra utiliser les microcrédits que ceux qui tournent autour de la Chambre de commerce, et ici à Papette. Donc ça va être une opération qui ne va pas permettre aux gens qui sont éloignés, qui n'ont pas la possibilité de se renseigner, d'avoir les informations qu'il faut. Peut-être quand le câble arrivera en termes d'administration numérique et de transmission de l'information instantanée dans toutes les communes, au moins dans toutes les mairies, sinon dans toutes les maisons, pourrions-nous disposer à ce moment-là, en temps réel, de façon instantanée, les informations qu'il faut pour justement permettre à ces jeunes qui veulent monter la jeune entreprise de démarrer sans difficulté. Donc, à mon sens, il y a deux points importants. N'oubliez pas les maires et les conseils municipaux, et n'oubliez pas de réfléchir à cette... Je pense que vous y avez réfléchi, bien évidemment, à cette dimension de difficulté créée par les référents dans tel secteur, tel secteur ou tel autre secteur. Merci. Merci, M. le Sénateur. Merci, M. le Président. M. le ministre des Petites et Moyennes-Entreprises, on nous a dit tantôt que vous étiez insensible à la suppression des crédits de l'opération 76-2004 pour un montant de 20 millions 84 000. Que vous n'aviez aucun projet, que personne n'était intéressé par cette opération. Qu'en est-il exactement ? Quel est votre point de vue ? Est-il exact que vous avez laissé supprimer et que, comme vous l'avez dit, vous allez à vos pots pour parler de... Pour parler, pour parler, je pense qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, agir et aider ces petites et moyennes entreprises. Alors, dites-nous un peu la réalité sur la suppression de ces crédits. M. le ministre. Oui, M. le Président, je voudrais répondre d'abord à notre sénateur, en ce qui concerne la ligne concernant l'aide aux petits commerces. Je rappelle que tout ce qui est commerce est géré par le ministre de l'Économie. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, sur la question posée par M. Jacques-Édreau-Lé, en ce qui concerne le microcrédit. M. Drô-Lé, je tiens compte de vos suggestions, effectivement, et je tiens à vous rassurer. Nous sommes en train de préparer un document. M. le Président, besoin de financement pour votre microprojet, une solution, le microcrédit. Et ce document va être distribué dans les mairies, effectivement, et auprès des Tamanahou. Et je pourrais distribuer également, il faut que ce soit bien terminé, d'ici deux semaines à peu près. Parce que ce qu'il faut savoir également, comme vous l'avez souligné, le problème, pourquoi le microcrédit n'a jamais marché, pourtant il existe depuis 1999, c'est le problème des référents, justement. Il n'y a que la Chambre de commerce qui jouait son rôle de référent et pas les autres organismes. Cette fois-ci, on a commencé à organiser le réseau des référents. On a fait venir, il y a deux semaines, les représentants des Tamanahou, de tous les archipels, pour une formation avec mon responsable de ce projet. On travaille avec la Chambre de commerce. On travaille avec les référents des organismes comme le service de la pêche, le service de la pêche, le service de la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Et donc, nous sommes en train de peaufiner justement ce document qui sera ensuite distribué et dans les archipels, via les mairies et les administrateurs. Merci, M. le ministre. M. Pierre Trébault. Franchement, je ne comprends pas la numensité du M. le ministre de l'Économie. Je pose une question. Je pose une question, il répond, vous n'avez pas besoin de savoir ça, vous pouvez voter ça. Faut-il faire parvenir les questions qui sont autorisées à être posées au M. le ministre de l'Économie ? Qu'est-ce que c'est ? À ma condition, ce qu'on vient là en tant que ministre, on essaie de valoriser ce qu'on propose. S'il n'y a que lui, ben, ne posez pas, ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas à poser la question, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Et lorsqu'on voit des fois les incohérences entre ministres, c'est le champion, lui. Là, franchement, je ne comprends pas. Nous avons des réflexions là-dessus. J'avais posé la question. Le débat a eu lieu en moins de loin. Question posée, est-ce que le texte a été adopté ? Toujours pas de réponse. Le texte n'est pas adopté, donc il n'est pas applicable. Peut-être que je vais m'adresser au ministre de la fonction publique, c'est lui qui doit le présenter. Ah ben oui, on touche là à la fonction publique. Peut-être que j'aurai une réponse. Quelles sont les orientations données ? Vous allez vous confronter avec le centre qui est à travers. Qui allons-nous mettre là-dedans comme formateurs ? Comment aller chercher des gens compétents qui ont 50 expériences professionnelles pour les faire venir en tant que formateurs ? Si le câble d'emploi n'est pas prêt, c'est la formation. En plus, nous avons signé des conventions avec un complément de formation en France. Là, les questions posées. On va bientôt rouvrir ce centre. Ça va être encore un centre vide. Je ne pense pas que ce soit des questions qui me disent où il en est, où moi, la ministre de la fonction publique, où il en est, qu'est-ce qu'il prévoit, quel est le sens d'orientation pour sortir ces difficultés. Ça fait plus de 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans que ça dure, ces difficultés-là. On le sait bien, tout le monde le sait ici. Mais ce genre de réponses, M. le Président, je crois qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dévaloriser la fonction de ministre. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, il vaut mieux, dans ces conditions, qu'on ne sait pas quoi répondre, faire comme il a dit. Lorsque je pose la question sur la protection de l'emploi local, ça va impacter? C'est moins que ça va impacter. M. Tefareré, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ce matin, j'ai reçu un ami d'Etoimutu qui a fait une demande depuis maintenant plusieurs mois au SDIN. Pour l'aider à acquérir un bateau de plaisance dans le cadre de sa conscience. Le dossier est passé en commission. Deux exigences lui ont été demandées. Le permis de bateau, ce qui est normal. Mais comme ce bateau doit aller au large et qui n'a pas de centre de formation au Toimutu, donc le demandeur va être obligé de venir à Tahiti, passer six mois pour avoir le diplôme équivalent qui est ni plus ni moins... Voyez bien la connerie qu'on lui demande. L'équivalent d'un diplôme pour aller sur un tournier. Petit cabot d'âge. Et à cause de ça, tout son dossier va tomber à l'eau. Il a commencé à contracter un emprunt. Ça veut donc dire qu'il doit venir ici six mois. Sa femme va travailler là-bas, lui ici. Voilà les situations abracadabrantesques, pour reprendre une formule chère, à l'ancien président de la République française. La réalité des porteurs de projets. Donc, quelques archipels qu'ils sont. Nous, ici, à l'Assemblée, on n'a pas de problème. On vient, on dit ce qu'on pense, on vote pour, on vote contre. Est-ce qu'on ne peut pas la trouver des mesures dérogatoires pour accélérer ? Les services compétences se rejettent la balle. Le GIE Trigy Tourisme, le service des affaires maritimes, et le service du tourisme. Alors, je lui ai demandé à mon ami, mais tu dois être seul dans la situation. Il me dit, non, Hiro. Parce que tous ceux qui ont une pension, qui veulent diversifier leurs activités, sont touchés par ce problème. Voilà pourquoi je suis ici, devant toi. Ok ? Ça, c'est un problème. Je suis entièrement d'accord avec ce que Pierre dit par rapport à la nécessité, parce qu'on parle de formation professionnelle, on met les moyens dans la construction des bâtiments qu'il faut, mais on ne met pas les moyens dans le recrutement de formateurs dignes de ce nom, avec des statuts pour les protéger. Et ce débat, ça fait dix ans qu'on l'a. Il a été initié, pour l'instant, les textes ne sont pas encore sortis. Bien sûr, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le moment. Mais c'est le lieu. Pas le moment. Mais il faut qu'on en débatte. Il faut que ce texte sorte. C'est combien de centaines d'enfants attendent. Pour ne pas dire de milliers d'enfants. Pour venir aux petites et moyennes entreprises, là encore, je vais dénoncer une anomalie du système polymésien. D'abord, le peu de temps où j'ai exercé cette fonction, elle m'a passionné. Et j'ai vu une fois, et c'est l'ancien syndicaliste qui parle, que dans un service du pays, je n'ai jamais vu autant de compétences dans un service du pays qu'au SDEM. Le niveau intellectuel est à Bac plus 6, la moyenne. Sandra Lévi-Agami travaillait là-bas à l'époque. Et je les avais félicités, encouragés. Entre le moment où le porteur de projet vient, le moment est traité, et je suis d'accord avec Teva, il y a un large de temps incroyable. Alors, il faut que le ministre soit derrière tout le monde. Ce qu'il faut, M. le Président, c'est d'essayer de voir, tout le monde connaît ce dossier, du moins ceux qui ont initié, comme ceux qui ont eu à gérer ce portefeuille, c'est comment réformer cet outil pour que cet outil soit réellement porteur, productif. J'avais proposé à l'époque un montage, nous étions ensemble, qui n'avait pas été accepté. Woutier, par exemple. Mais je reste convaincu que dans le domaine des petites et moyennes entreprises, il ne faut plus que ce soit un service du pays qui étudie les dossiers. Il faut arriver à mettre une structure mixte avec des professionnels. Nous entendre sur un montant, comme le dit Teva, il n'y a pas besoin de réunir une commission pour des montants de 400 000, 200 000, 300 000. On fixe un plafond. On donne plein pouvoir à la direction. Mais c'est surtout question de moyens financiers, M. le Président. Et ce débat, on va l'avoir tout à l'heure quand on va aborder la PDL. Parce que voilà une mesure qui a été prise à l'époque, qui peut intéresser les porteurs de projets, si effectivement nous sommes d'accord à voir comment affecter une partie, une grande partie, une petite partie de la TDL pour venir en aide à ces porteurs de projets. Je suis d'accord avec vous pour accélérer le processus au niveau des mairies. Mais vous savez, dans les mairies des îles, pour être retournés et habitées aux îles, bien souvent, les maires utilisent ces mesures à des fins politiciennes et électoralistes. N'ayons pas peur de dire les choses comme elles sont. Vous voyez les réactions des élus des toits en tout, là ? Voilà. Alors, il faut frapper à la porte du Tawana, être reçu par le Tawana pour avoir l'accès. Ce travail a été fait, M. le Président. Ce travail a été fait. Mais ce travail n'est pas suivi. On a un problème de suivi. Parce qu'on a un problème de dynamisme au niveau des services. Voilà pourquoi je disais tantôt. Le débat se pose. Est-ce que c'est un service du pays à continuer, à accompagner, à suivre et à aider, ou est-ce qu'il ne faut pas réellement voir comment responsabiliser ces professionnels-là dans le cadre de structures, dont le fonctionnement est limité dans le temps au niveau de l'accompagnement, pour que demain, ils puissent réellement se prendre en charge ? La Chambre de commerce, on a vu ses limites. On a vu sa sphère d'influence. Le concept n'est pas le même dans les îles. Et je veux nous interpeller tous. Parce que quand on réussit à aider quelqu'un à créer son entreprise et qu'il s'en sort, je peux vous dire, à vie, il vous sera reconnaissant. À vie, il vous sera reconnaissant. Parce que dans mon petit archipel, chaque fois que je tourne, je vais rencontrer ces petits porteurs de projets qui continuent de travailler. et je peux vous dire que les 65 porteurs de projets de Raroma Bay presque tous continuent de travailler dans leur domaine d'intervention. Parce qu'ils ont été suivis, ils ont été accompagnés et ils se sont responsabilisés. Donc, c'est toute une réflexion qu'on doit mener tous ensemble pour qu'il y ait cette prise de conscience au niveau de ces porteurs de projets. Vous connaissez mon point de vue. Deux manières de traiter le chômage. Le traitement social, il a fait ses limites. Le traitement économique, il est intéressant. Et c'est là qu'il faut aller davantage que dans le traitement social. Or, nous, nous avons toujours fait depuis des années que du traitement social. Très peu de traitement économique. Il faut aller maintenant sur le traitement économique du chômage. Et c'est là qu'on va réussir ensemble. Merci. Merci. Monsieur Drolet. Merci, Monsieur le Président. Toujours sur ce chapitre 907, je voudrais demander au ministre de la Santé de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet équipement du centre d'enseignement aux soins d'urgence qui prodigue cet enseignement et qui bénéficie de cet enseignement. Avec quelle perspective ? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président. Oui, donc, c'est une opération financée en contrat de projet à hauteur de 20 millions. C'est le centre d'enseignement aux soins d'urgence. Ça va être coordonné au niveau du SAMU. Et c'est pour l'ensemble, et bien entendu, des professionnels de santé, aussi bien sur Tahiti qu'à l'extérieur de Tahiti. Et cette opération de 20 millions est destinée à acquérir du matériel pour permettre aux formateurs de faire cette formation, ici à Tahiti, mais aussi dans l'isine. Voilà. Merci. Monsieur Rofric. Merci, monsieur le Président. Tout à l'heure, je ne voulais pas relancer le débat sur la création d'entreprises, mais puisque Hiro en a reparlé, bien entendu, je voudrais, sans être trop long, le rejoindre sur ce qui vient d'être dit et sur la nécessité d'imaginer autrement l'accompagnement des porteurs de projets. Monsieur Puchon, tout à l'heure, m'a répondu sur les questions de paternité, mais je crois qu'il n'avait pas bien compris le sens de mon intervention, qui était de dire si c'est pour nous redire ce que nous avions commencé à lancer, ce n'était pas la peine. Mais je comprends qu'il voulait attendre que le ministre arrive. Maintenant, notre ministre est là. Et c'est vrai qu'au sein de la réforme que nous avions démarrée, après en avoir discuté ensemble, d'ailleurs, je sais que, monsieur le Président, ça vous tenait à cœur aussi, vous m'aviez appelé, d'ailleurs, à ce sujet, pendant les 47 jours où nous avons eu la possibilité d'œuvrer au sein de ce gouvernement, il y a des contacts qui ont été pris avec la Caisse des dépôts et consignations. Et j'encourage le ministre à les reprendre, puisque, si je comprends bien, nous sommes dans un gouvernement de continuité de ce que nous avions commencé. Eh bien, qu'il repeigne les contacts, si ce n'est déjà fait, avec la Caisse des dépôts. Monsieur Bélé, je crois, la déléguée de la Polynésie à Paris, a les contacts, puisque je les ai vus avec lui, avec elle, pardon. et j'en avais parlé lorsque nous avions discuté du fonctionnement, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle un réseau dédié à l'accompagnement porteur de projet chez nous. Un réseau qui pourra permettre de créer ce maillon qui manque, et d'en parler, notre ami, qui est effaréré, entre les sources de financement, parce qu'elles ne manquent pas, c'est vrai en Polynésie, il faut les adapter, adapter les plafonds, les modalités d'instruction, les pièces à fournir, mais il nous manque un maillon qui est celui du réel accompagnement du porteur de projet, c'est-à-dire, même une fois qu'il a obtenu son aide, c'est toutes ces petites étapes qu'il faut remplir pour finalement arriver à rendre, concrétiser une idée, que ce soit du réel, et que ce porteur de projet puisse créer son propre emploi, commencer par créer son propre emploi, voire en créer d'autres. Ces réseaux s'appellent en métropole, l'ADI, les boutiques de gestion, France Entreprise, France Initiative Réseau, pourquoi ne pas créer un réseau entreprendre au Fénoua, non pas en nous associant à un seul de ces réseaux, mais en tirant parti des différentes expériences qui ont lieu en métropole, certains de ces réseaux sont installés en Nouvelle-Calédonie, ça nous permettrait non seulement d'avoir l'expérience de l'accompagnement du porteur de projet, mais également de nouvelles sources de financement et d'accompagnement des porteurs de projet, puisque certains de ces réseaux sont prêts, c'était prêt, on était prêt à signer le 46e jour, sont prêts à nous apporter des prêts d'honneur à taux zéro, à compléter le dispositif qui est en cours également à la SOFIDEF, et je pense que vous allez lancer ces prêts à la création d'entreprise, qui ont été initiés également par notre gouvernement, pour avoir tous ces maillons réunis et permettre enfin à tous ces porteurs de projet, d'en parler notre ami Hiro, de rendre concret ce qu'ils ont pu imaginer, et on sait que les idées ne manquent pas dans le fait noir, les idées ne manquent pas chez nous, il y a des sources de financement, mais il nous manque ce maillon qui accompagne, et c'est vrai que ce n'est pas le service dont la mission est d'appliquer la réglementation, de gérer administrativement les aides, qui va jouer ce rôle d'accompagnement du porteur de projet, il nous manque ce maillon. Donc, M. le ministre, si vous ne l'avez pas encore fait, contactez, c'est pour le bien du pays, il faut poursuivre, il faut continuer les projets qui ont été initiés. Contactez la Caisse des dépôts, ils sont prêts, les conventions sont quasiment prêtes, pour qu'on puisse créer notre propre réseau entreprendre au Fénois. Ne contractez pas avec un seul réseau, l'ADI ou les boutiques de gestion ou France Initiative Réseau, parce qu'on va perdre l'expérience des autres. Mutualisez la contractualisation et créons notre propre réseau de manière à pouvoir accompagner les porteurs de projets, placés au sein de cet organisme qui peut être une association, eh bien, les services que vous souhaiteriez placer, pourquoi pas la Chambre de commerce également, mais en organe de contrôle et non plus de décision, parce qu'on voit que ça prend trop de temps. Donc, les idées ne manquent pas et puisque la continuité est votre mot d'ordre, eh bien, continuez ce qu'on a commencé. Merci, M. le Président. Merci, merci. Je pense que... Oui, M. le ministre, vous avez la parole. M. Ruffich, c'est dommage que j'étais pas là il y a deux jours, quand on a évoqué le problème de... C'est bien dommage. Je voudrais vous expliquer un petit peu. C'est vrai, je vous ai dit que je suis correspondant d'entreprendre en France. Enfin, quand j'étais à la Chambre de commerce. Donc, depuis des années, je travaille sur le sujet, c'est pas si évident. En fait, ce qui est important, comme je l'avais signalé la dernière fois, aujourd'hui, pour créer une entreprise, c'est très facile. Il suffit d'avoir une fiche d'état civil, une attestation d'honorabilité, un certificat de résidence. Je parle pour un célibataire. En dix minutes, on peut être patron, chef d'entreprise. Mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas de mettre en place des dispositifs d'aide et d'aide et d'aide. Le plus important, je vous dis, c'est que l'année dernière, il y a eu près de 2 000 radiations sur 2 800 créations. Le problème, ce sont ces radiations. De par mon expérience à la Chambre de commerce pendant des années, pour moi, il était plus important de me soucier d'abord, de rendre pérenne d'abord les entreprises qui existent. Le gros problème aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont piégés par les règles de l'administration, déclaration fiscale, sociale, etc. Moi, dans mes actions, la priorité pour cette année, c'est de m'attarder sur la... de rendre, comment dirais-je, c'est de... rendre pérenne les entreprises qui existent actuellement. C'est la raison pour laquelle j'ai privilégié des actions allant dans ce sens. Premièrement, rendre la formation obligatoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je disais la dernière fois que sur 10 bénéficiaires de la CDE, il n'y a que 3 qui demandent à bénéficier de la formation pourtant gratuite. C'est pour dire, en fait, c'est que ce qui intéresse les chefs d'entreprise ou les porteurs de projet, c'est la subvention. Alors que le plus intéressant, c'est la formation. Ensuite, quelque chose qui n'existait pas, et ça fait des années que je travaille là-dessus, c'est le coaching qu'on ait repris, que j'ai repris, enfin, ça n'a pas d'importance, mais pour moi, le plus important, c'est de mettre en place un coaching parce que j'estime que la formation n'est pas suffisante et que le chef d'entreprise a besoin qu'on le suive, qu'il y ait un coach derrière pendant une période de 3 mois au moins, voire sur un an. Et ensuite, je prévois encore plus, c'est la mise en place des centres de gestion, justement. Qu'est-ce que j'ai constaté pendant des années, je vous dis, c'est pratiquement mon quotidien à la Chambre de commerce, c'est des gens qui viennent avec des déclarations pour ne pas citer des contributions du Trésor, avec des pénalités, des majorations parce qu'ils n'ont pas déclaré la chiffre d'affaires, parce qu'ils ont oublié de déclarer la TVA, etc. Et c'est ces gens-là qui ont des problèmes. pour le moment, je m'attarde à régler ces problèmes, c'est mettre en place un cadre pour protéger les chefs d'entreprise. Et le plus important également, je le disais, c'est qu'il y a l'intention de préparer une loi de pays concernant la saisissabilité du domicile principal du chef d'entreprise. Vous savez, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, l'entrepreneur individuel a une épée de Damoclès sur sa tête. Ceux qui sont en société, en théorie, ils ont la responsabilité limitée au montant de l'apport, mais l'entrepreneur individuel n'a pas cette protection juridique, parce que ses biens personnels sont confondus avec les biens de l'entreprise. le plus souvent, notre Atta Treaty, qui constitue 80% des petits projets individuels, ne savent pas qu'il y a une épée de Damoclès. C'est-à-dire, ils vont se lancer dans l'aventure et ensuite, pour une raison indépendante à leur volonté, conjoncture, économie, etc., et un jour, ils vont tomber le coup près. Tant qu'on saisit une télé, bon, ça fait mal au cœur, mais on peut se dire, « Tiens, on peut toujours s'acheter une télé d'ici quelques mois. » Quand c'est une voiture, ça fait mal au cœur, mais quand c'est une maison, là, ça devient dramatique. Et j'ai eu des cas, je vous dis honnêtement, j'ai eu des cas où des personnes sont venues me voir et là, j'étais impuissant, c'est qu'on les a saisis jusqu'au dernier meuble et les personnes se retrouvaient avec un matelas. C'est ce que j'avais cité comme si des mesures, en fait, à mon avis, qui sont plus importantes sans que de mettre en place encore des aides, des aides. On verra par la suite. Et dans une deuxième, si vous permettez, dans une deuxième phase, je compte mettre en place, une fois que cela sera bien encadré, une deuxième opération, c'est l'entreprise à la portée de tous. Là, où on va voir les aides qu'il y a. je pense qu'avec avec le microcrédit, avec l'ICRA, qui dépend, bien sûr, c'est du social, mais on peut combiner tout ça ensemble. Et la SOFIDET également, je pense que pour le moment, il y a assez de dispositifs. Mais ce qui manque, en fait, c'est l'information et la formation et l'entendrement des chefs d'entreprise. à mon avis, c'est le plus important. C'est le plus important. Sinon, on va avoir chaque année beaucoup de gens qui vont devoir payer des pénalités et des majorations et avoir une saisie sur les biens. C'est surtout ça que je voudrais éviter. Si vous voulez, ma politique pour cette année, ça consiste à protéger le petit chef d'entreprise. Voilà. Merci. M. le ministre, je pense qu'il faut aller vite. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit M. Hido, de ne pas utiliser les tabanas qui vont faire de la politique avec. Et alors, tout le monde a le droit de faire la politique. Il faut y aller. Bon, je pense qu'il faut les utiliser. Il faut aller vite. Il y a des demandes. Vous savez que partout, les demandeurs d'emploi vont voir le tabana, tabana, et de l'hépa, tabana, et de l'hépa. Tous les tabanas qui soient de Nukuhiva ou de Woppa ou partout, c'est comme ça. Il faut y aller. Ensuite, rajouter quelque chose à ce qu'a dit M. Hirote Farere. M. le ministre de la Mer parlait des moyens de sécurité nouveaux qu'on veut mettre en place. Je pense que là aussi, ce jeune-là va être obligé de venir ici à Tahiti. Il faut assouplir la réglementation pour que nos archipels éloignés puissent rester chez eux et pouvoir monter leurs affaires, leur entreprise sans avoir à se déplacer pendant six mois. Je vais vous citer le problème qu'il y a eu il y a quelques mois. Ça, j'étais toujours aux affaires du pays. Quelqu'un va à la pêche à Amatouré, va voir, au Gambier, là-bas. Et puis, bon, il y a eu un accident sur le récif. Il décède là-bas et son fils qui était à Fakarava retourne sur... Tiens, madame, le tavana de Gambier est témoin. Retourne au Gambier, à Riquitea, et la gendarmerie arrive et lui dit non, non, vous ne pouvez pas utiliser ce bateau-là pour aller chercher votre papa qui est à Montoury-Vor. Et on intervient auprès de l'État, on m'appelle à la présidence, tout ça et tout, le bateau, faites un effort, on ne peut pas partir. et dire à cette famille vous ne pouvez pas utiliser votre bonitier parce que ceci, parce que cela, parce que... Amis ? Ben, ils sont partis chercher leur papa et puis c'est tout. Voilà, le tavana de l'équité a été moins de cette affaire. Voilà. C'est un pays aussi vaste que l'Europe, il faut voir comment assouplir la règle d'augmentation et tout ça. Monsieur, t'es pas arrivé. A force de vouloir trop réglementer, on va apprendre aux Tahitiens comment il faut pêcher le Eina. Je l'ai déjà dit ici, je le redis. Voilà le danger de nos réglementations à la moelle, excusez-moi le mot, dans les divers services. On parle entre nous de commissions interministérielles, mais savez-vous après que derrière, au niveau de l'exécution des décisions, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Alors, plus on est éloigné de papeter, plus le problème devient insolu. Voilà. Merci, M. Hidro-Tefare. Nous passons au vote du chapitre 907. Oui, M. Marius Ravoto, c'est depuis tout à l'heure que vous demandez la parole. Je m'excuse. Pardonne-moi, Président. Ensuite, Mme Ravoto, je vais juste poser une question sur le chapitre 907, l'opération 19-2008, subvention d'investissement à l'école normale, d'un montant de 5 850 000. Je voudrais demander au ministre du Budget à quelle opération est destinée cette subvention, puisqu'au chapitre 909, on retrouve une même ligne 7 fois-ci, 79-2006, subvention à l'école normale, une suppression de 716 francs. Je voudrais par ailleurs profiter de l'occasion pour rappeler que le dernier concours de l'école normale vient d'avoir lieu, et en principe, en 2011, l'école normale doit fermer. Et là, je voudrais poser la question au ministre de l'Éducation qui n'est malheureusement pas là, pour dire est-ce qu'il se préoccupe déjà de l'avenir de l'école normale, puisqu'après cette formation en 2011, les Normaniens vont être transférés à l'Institut universitaire de Punaouia, qui elle-même va être intégrée au sein de l'université. Quel avenir réservez-vous à l'école normale à cette extraordinaire structure de formation ? J'aimerais bien qu'on me donne des éléments de réponses si vous en avez. Mais là, je déplore encore que le ministre ne soit pas là. Il se fout vraiment de notre tête, là. Merci, M. Rapoteau. Mme Agami, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voulais juste revenir sur les aides aux entreprises et notamment à l'esprit d'entreprise. Je pense que ce qui pêche dans notre pays par rapport aux jeunes, c'est que depuis tout jeune à l'école, on leur explique qu'un jour, ils vont être salariés, qu'un jour, ils vont travailler pour un patron. On ne leur dit jamais qu'un jour, ils pourront être la chef d'entreprise. Et c'est ça, depuis l'école, qu'il faut expliquer à nos enfants qu'ils peuvent devenir cadres, qu'ils peuvent devenir des chefs d'entreprise. C'est déjà dans la tête. Si depuis tout petit, on leur dit, mon petit, il va falloir que tu trouves un travail, que tu sois l'employé de quelqu'un, il sera l'employé de quelqu'un. Si depuis petit, on lui explique qu'il a les capacités un jour de créer son entreprise et qu'il pourra compter sur le pays pour le faire, il le fera. Donc, je pense qu'il y a toute une réforme au-delà de tous les dispositifs qu'on peut avoir pour avoir travaillé dans ce secteur. Je pense qu'il y a des gens qui ont de l'or dans les mains mais qui doutent beaucoup d'eux, qui n'ont pas ce mental qu'on voit des pauvres à venir ici qui ont ce mental, qui savent qu'ils peuvent y arriver. Mais chez nous, déjà, nos tata-traitis ne sont pas très comptabilité, administration. et c'est pour ça que la question du coaching, elle est intéressante pour accompagner ces jeunes. Et je partage le souhait de notre président de l'Assemblée de faire de nos tavannas, de faire de nos communes des relais d'informations parce que ce sont les plus proches de la population et c'est par ce billet qu'on pourra informer nos jeunes et toutes les personnes qui souhaitent monter leur entreprise. Moi, j'aurais juste une question à poser au ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'une réflexion a été opérée par rapport aux charges patronales et à ce que demande la CPS ? Beaucoup d'entreprises, de petites entreprises ferment parce qu'au niveau de la CPS, quand on ne paye pas, tout de suite, on passe en contentieux et c'est là où ça crée des problèmes. Je pense que là aussi, il y a une réflexion et au-delà de la réflexion, il y a une action à mener vis-à-vis de la CPS pour qu'elle soit un peu plus indulgente, un peu plus souple, on va dire, vis-à-vis surtout des petites et moyennes entreprises. C'est sûr que les grandes entreprises, elles ont les moyens d'avoir un comptable pour régler les situations, elles ont des responsables de ressources humaines qui vont pouvoir apporter des solutions, discuter avec la CPS, mais nos petites attractivités, ils n'ont pas tout ça. Donc là aussi, pour l'avoir géré, souvent, la CPS est en cause dans la faillite des entreprises. Je ne mets pas en cause la CPS, mais je mets en cause le fait que c'est une administration quelque part qui, à un moment, dit qu'il n'y a pas le bon papier, il n'y a pas le bon tampon, la date est dépassée, ta famille va être à la rue, ce n'est pas mon problème, tu es hors des clous, donc la sanction s'abat. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Merci. Merci, madame. Nous avons hérité cela de Napoléon Bonaparte. Le cause civile lui est imputable. Monsieur le ministre de la Santé, vice-président, avez-vous une réponse à la question concernant l'école normale en tant que vice-président ? Avez-vous une réponse à la question concernant l'école normale posée par le représentant Rapoteau avant de donner la parole au ministre des Petits et Moyennes d'Entreprise ? Oui, excusez-moi. Je n'ai pas personnellement la réponse, mais je propose, je suggère à monsieur Jean-Marie Srapoteau de patienter un tout petit peu parce qu'en principe notre ministre de l'Éducation devrait arriver. Merci, merci. Donc, monsieur le ministre des Petits et Moyennes d'Entreprise, vous avez la parole. Oui, pour répondre à monsieur le président, pour répondre à Sandra, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce qui concerne le Polynésien, il n'a pas été, comment dirais-je, on lui dit tu es bon pour aller travailler pour quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec toi-ci. Mais pour répondre à l'autre question concernant la CPS, je te dis honnêtement, je n'ai pas encore étudié la question. Il est vrai que, bon, je respecte également les institutions. En ce qui concerne la CPS, qui est gérée par par notre madame ministre de la CPS, comment elle parle? Je n'ai pas au-dessus de la question, mais j'attends qu'elle vienne. Mais je suis pris le nom de la question, effectivement, pour voir. Et c'est vrai, ce que tu dis en ce qui concerne la CPS, est le premier organisme qui met justement les gens au tribunal, au tribunal mix de commerce en redressement judiciaire. Et c'est la CPS, justement, qui est l'organisme qui dépose les requêtes en redressement judiciaire. Donc, il faudrait que j'attende à un même à ce rang pour étudier la question. Mais c'est une bonne suggestion, effectivement. Merci. Merci, M. le ministre. M. Tevarofic, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vais dire à notre ministre que j'étais là quand il a fait son exposé et que j'ai écouté très attentivement et que ce qu'il appelle coaching et accompagnement, c'est ce que j'appelais accompagnement juste avant. Pour être bien clair, je n'ai pas plaidé pour plus de dispositifs, mais justement contre le maillon manquant qui est bien cet accompagnement. Donc, on se rejoint, M. le ministre. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut continuer les contacts qui ont été pris puisque, encore une fois, pardonnez-moi d'insister, la Caisse des dépôts est prête à nous aider pour mettre en place ce maillon manquant. Ce n'est pas un dispositif de financement supplémentaire, c'est d'avoir des gens dont ce sera la mission au quotidien d'accompagner les porteurs de projets. Et je voudrais vous dire, M. le ministre, que l'un des constats qui m'ont amené à conclure à cette nécessité, c'est que justement le problème, c'est que... Et j'ai envoyé des gens pour tester le dispositif qui existait à la Chambre de commerce, M. le ministre. L'établissement, vous connaissez bien. Malheureusement, allez à la Chambre de commerce avec votre projet. On vous dit, voilà les papiers à fournir. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. En 10 minutes, c'est fait. Vous voulez créer une entreprise, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et après, débrouillez-vous. Et après, débrouillez-vous. C'est bien ce que vous nous avez dit. C'est ce qu'on répond aux porteurs de projets aujourd'hui. Donc, il manque bien cet accompagnement et ce coaching. C'est bien ça que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vous qui êtes ministre aujourd'hui. Vous choisirez ou non de reprendre les contacts que nous avions pris. Mais je suis allé quand même jusqu'à vous donner des noms, un organisme. Vous étiez peut-être correspondant du réseau, mais là, je vous propose d'installer un réseau. Donc, ce sera la mission principale au quotidien et la préoccupation unique, non pas de distribuer des subventions, mais de faire en sorte que la personne qui est passée vous voir, vous voir vos anciens collègues à la Chambre de commerce avec sa liste de pièces à fournir, sache quoi faire avec cette liste de pièces à fournir. Qu'elle sache à qui s'adresser pour la formation, qu'elle sache comment monter un dossier pour les banques et une fois qu'elle a obtenu les financements, qu'elle sache concrètement, vous savez, c'est le problème de l'œuf et de la poule, comment est-ce qu'on commence, quoi ? Est-ce qu'il faut d'abord avoir le financement ? Est-ce qu'il faut avoir bouclé les négociations avec les fournisseurs éventuels ? Est-ce qu'il faut se lancer comme ça à la veuglette en ayant à peu près regardé le marché ? Vous connaissez toutes ces questions-là. Donc, c'est bien cette structure d'accompagnement qui manque et je voulais réinciter là-dessus et encore une fois, je vous ai donné les noms et les contacts. Allez-y, je pense qu'il faut le faire et c'est assez urgent comme l'a dit le président Temaru tout à l'heure. On ne va pas attendre plus longtemps. Je crois qu'il y a une urgence vraiment là et le problème, c'est que vous savez tous que le temps est précieux, notamment dans les établissements bancaires parce qu'on demande notamment à la Socredo de jouer ce rôle d'accompagnement. Le banquier n'a pas le droit de le faire. Le banquier, il statue sur une demande de financement. Alors, ma question est de savoir est-ce que vous allez mettre en place une structure d'accompagnement de ces porteurs de projet qui fera du coaching, qui fera du suivi, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure ou est-ce que vous voulez raisonner avec les institutions existantes et quel va être le positionnement de la Chambre de commerce dans l'histoire parce que je crois qu'elle ne joue pas pleinement son rôle aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci, M. le représentant Frébeau, vous avez la parole. M. le Président, tant que vous parlez de mon frère, il y a des fannons de la CPS de la CPS de faire un étalement de deux ans en cas de difficulté. Il y a également une commission qui peut se réunir pour définir des taux particuliers en fonction des secteurs d'activité. Tout est en place. Alors, saisissez-vous de ces structures et faites les propositions d'accompagnement. Les structures sont en place. D'autre part, je préfère m'adresser directement au ministre des PME. Est-ce que l'ICRA, ça marche encore ? Parce que voilà une disposition qui est arrivée jusqu'au terme et le traitement des dossiers qui a été fait notamment par une des structures qui était la Chambre de commerce. Ce n'est pas la seule, il y a d'autres dispositions. Est-ce que ça continue toujours ? C'est bien simple. Ce n'est pas deux heures. Tu es hors sujet, Pierre. On est sur la création d'entreprises. Qu'est-ce que tu viens avec ton ICRA ? Et pourquoi tu ne poses pas la question de savoir combien il faut de temps pour aller sur la Lune ? S'il vous plaît, M. Bouissot. Merci, M. Tefarere. Vous avez la parole. Oui, justement pour dire à M. le ministre des PME, PMI, que la CPS, ce n'est pas Mme Merceron qui gère. Il y a un conseil d'administration. C'est probablement le plus bel outil qui n'appartient pas au public qui a été mis en place par les partenaires sociaux et qui marche. On devrait s'en inspirer, mesdames et messieurs, les partenaires politiques que nous sommes. Oui, Sandra, la CPS, comme l'a dit Pierre, est la structure la plus humaine également pour les entreprises en difficulté. Il suffit de savoir s'adresser aux responsables compétents. C'est tout. On peut aménager, on peut... Non, je m'inscris en faux quand on me dit les gens ne savent pas. à toutes les questions de dynamisme de la part du responsable politique qui insume cette fonction. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Merci, M. Buissou. Avant de donner la parole au ministre, vous avez demandé la parole. Je souhaitais simplement prendre la parole pour vous dire qu'à un moment donné, j'estime qu'on a suffisamment discuté sur les mesures en question et puis là, on s'écarte totalement. D'accord. Bien sûr que c'est intéressant... Attendez. Bien sûr que c'est intéressant de discuter sur le fond. Et s'il vous plaît, lorsqu'il y a des dossiers qui viennent à l'Assemblée où on peut rentrer dans le fond, on le fait. Pas sur un collectif budgétaire. Je vais vous lire les opérations en question. Le 907, centre des métiers de l'ANAC et de la perliculture, moins 3 724 000. Rébondation et extension des locaux du CFPA, moins 580 millions de francs. On a répondu tout à l'heure. Subvention d'investissement à l'école normale, 5 850 millions. On attend le ministre pour répondre. Enfin, on a compris ici que c'est forcément pour de l'investissement. Et enfin, sur les équipements du centre d'enseignement, où est l'ICRA ? Où est l'ICRA à l'intérieur ? Nulle part. Alors, c'est bien, Pierre. Vous vous êtes donné le mot pour repousser au maximum l'étude de ce budget. Ça fait trois semaines, là. Vous ne trouvez pas que vous vous poussez un peu ? Merci. Vous trouvez vraiment qu'on mérite cet irrespect de votre part ? Merci. Vous manquez de respect. Là, vous commencez à dépasser les limites. Alors, monsieur le président, vous qui avez un peu de méthode de travail, faites-nous voter et avançons. Je vais donner la parole au ministre des PME et éventuellement, nous voudrons après. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Non, non. Je voudrais répondre à Tevarofric. Allez-y, allez-y. Répondez, monsieur le ministre. Allez-y. Je vais prendre contact avec lui, justement, pour avoir les noms des organismes. D'accord. Mais on a eu un conseil d'administration à la SOFIDEP la semaine dernière et également, le directeur qui a fait une mission en France et en Nouvelle-Calédonie est venu avec, justement, des propositions d'organismes qu'on devrait mettre en place. Voilà, si je tenais à répondre. Donc, les contacts seront pris. Très bien. Vous le confirmez. Je pense que nous avons suffisamment posé de questions sur ce chapitre, chapitre 907, que je mets au vote ceux qui sont pour. Même vote. Adopté. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Chapitre 908. 908. En plus, 16 millions de francs. En moins, 327 millions 040 1307 francs. Merci. Chapitre 908. Culture et patrimoine. Avez-vous des questions ? Monsieur René Temerot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, chers collègues. Juste une interrogation concernant, donc, l'autorisation du programme 105.2007 concernant la réhabilitation du centre Véamie, médiathèque, pôle socio-éducatif qui, en étude, on vient de retirer 200 millions. La question qui se pose, pourquoi retirer ces faits d'études ? Le pourquoi et l'après. Car, actuellement, je veux le savoir, Monsieur le Vice-président, entre autres, donc, l'hôpital qui existait, qui est devenu l'hôpital psychiatrique, est aujourd'hui, donc, squatté, entre autres. D'une part, par des gens, donc, de la ville. D'autre part, il y aurait un service, aussi, donc, qui juste, le lieu de squat, donc, le service du pays. Et, quel est, donc, le projet d'avenir, donc, de cet endroit-là ? Parce que, si vous retirez les 200 millions, je suppose que vous avez une petite idée de la suite à tenir, étant donné que c'est quand même un centre qui se trouve en plein centre-ville, et de part, donc, son histoire est importante, donc, à, comment dirais-je, à rénover, et puis, donc, à l'orienter. d'autres demandes, étant donné que là, donc, on avait imaginé à l'époque de mettre un centre-médiathèque, un pôle socio-éducatif, et donc, je suppose que vous avez d'autres sujets pour remplacer. Merci. Merci, M. le représentant. Mme Gallenand, vous avez la parole. Merci, M. le président. Je suis désolée que M. le ministre du Patrimoine et de la Culture ne soit plus là. Il est là, il est là, il est là. Pardon, pardon. Il est très discret, mais il est là. Non, juste pour le rassurer, pour lui dire que je souhaiterais ne pas jouer la même musique que lui, mais jouer de la même partition. Voilà, M. le ministre, ce qui m'inquiète, c'est, bon, c'est ce chapitre, donc, 161 de 2001. Il est vrai que si je me conforme à ce que notre collègue Jean-Christophe Buisson nous a dit que ce sont des anciens crédits qu'on n'a pas utilisé, cependant, cela fait 125 millions. M. le ministre, vous avez fait récemment un déplacement en France, vous avez visité le musée du Quai Branly et je suppose que vous avez visité aussi le musée des arts premiers et je pense que vous avez été très sensible au patrimoine culturel de chez nous qui existe donc en France. alors, je souhaitais vous demander s'il n'était pas possible que vous demandiez aux collègues ou à M. le président de la Polynésie française de vous restituer cette somme-là de manière à ce qu'on enrichisse au moins nos sites culturels et je sais qu'il y a beaucoup de sites classés qu'il faudrait rénover. Voilà, M. le ministre et je souhaite vraiment jouer de la même partition que vous. Merci beaucoup. Merci. Mme Sandra Lévi-Agamé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour aller dans le sens de la question de M. René Temeraro mais principalement sur la bâtisse en fait, il est inscrit que sur le 105-2007 le projet porte sur la réhabilitation de l'ancien hôpital de Miami et de la transformation en médiathèque en pôle socio-éducatif il me semble que Tefareta Ouitinoui est en plein centre-ville et que cet établissement remplit cette vocation. Je trouve un peu dommage qu'on puisse envisager qu'une bâtisse aussi ancienne que celle-là qui a vu naître nos ariens grands-parents qui fait partie de notre patrimoine architectural colonial on va dire puisque c'était ça à l'époque soit réutiliser pour ça et je pense que dans le sens de ce que disait ma collègue sur des moyens qui pourraient déployer pour la culture est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que cette bâtisse serve à accueillir un futur musée en plein centre-ville. Voilà, c'était ma question. Merci Mesdames et Messieurs les représentants. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je vais essayer d'apporter une réponse et orienter vers des personnes qui doivent également apporter des réponses à la question posée par Madame la représentante Garnon. Concernant la ligne budgétaire 161-2001, une enveloppe de 125 millions. Les informations que moi j'ai eues, c'est que cette opération fait partie du 10e contrat de développement. Je vais plutôt m'orienter vers notre ministre des Finances pour apporter beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus précis là-dessus parce que je n'ai pas d'éléments à mon niveau concernant cette ligne de 125 millions qui je vois inscrite. C'est aménagement et création et musée des sites culturels, deuxième contrat de développement. C'est une opération ancienne qui a servi notamment et financé des travaux d'aménagement au niveau du musée de Tahiti et des îles pour un montant de 30 millions entre 2002 et 2003. Voilà, une opération qui est remplacée par l'AP 127-2007 qui figure également en dessous. Voilà, je demande à M. le ministre des Finances d'apporter des éléments beaucoup plus précis. Une question a été posée sur la médiathèque de Miami. Pouvez-vous répondre également ? Pouvez-vous passer 200 millions au moins sur la réhabilitation de Miami ? Vous n'êtes pas concerné ? Si, si, vous êtes concerné. Oui, le ministère de la Culture et du Patrimoine est peut-être concerné, mais je ne peux pas développer davantage d'éléments là-dessus. Voilà, comme je préfère battre de la musique. J'essaie de battre le pahou également. Voilà, je n'ai pas d'éléments précis là-dessus. Il m'a semblé, M. le ministre, mais sans être désagréable, que la question posée portait sur les 200 millions au moins. Est-ce que cela veut dire là aussi que l'opération de réhabilitation est annulée, est supprimée ? Alors, auquel cas, qu'est-ce qu'on fait de Miami derrière tout ça ? Alors, les informations, permettez-moi, M. le Président, les éléments qui ont été apportés par mes services, c'est que c'est une opération qui a été confiée à l'EGT concernant les études. Et actuellement, je n'ai pas d'informations précises sur les études qui ont été confiées à l'EGT. Voilà. Merci, M. le ministre. M. le ministre des Finances, avez-vous un élément de réponse pour le 161-2001 et le deuxième contrat de développement ? Oui, M. le Président. Alors, sur cette opération-là, on nous demande de clore cette AP du fait qu'il n'y a plus nécessité de continuer à imputer des travaux là-dessus, puisque le deuxième contrat de développement est terminé. Mais cependant, les besoins de musées Téti et des îles, puisque cette opération s'était destinée au musée de Téti et des îles, en 2008, il y a eu d'autres AP qui ont été créés et que nous avons vus précédemment lorsqu'il s'agissait sur des articles précédents. Donc, il y a des AP pour le musée Téti et des îles concernant les clos et couverts pour 130 millions et les travaux d'isolation thermique pour 20 millions. Voilà ce que j'ai en visibilité. Merci, M. le ministre. Mme Emma Algan, vous avez la parole. Merci, Président. Je voudrais revenir sur l'opération 105-2007. C'est une interrogation aussi de M. René Téméharo. L'hôpital, le site de Miami est dégagé complètement depuis à peine un mois, je crois, parce qu'il s'agissait de familles sinistères qui ont occupé le site et que Mme la ministre de la Sénégalité a pu reloger dans un petit peu partout. Donc, le site de Miami est complètement dégagé. Alors, effectivement, il s'agit de savoir pourquoi on annule les 200 millions, sachant que le célèbre président de la Polonaisie française, l'ex, l'ancien, et je dis célèbre, parce qu'on en parle, a mené, a fait mener des études, justement, sur l'occupation éventuelle de transformation, de modification du site de Miami. Et, si ma mémoire est bonne, un projet avait déjà été soumis, mené par M. Desal, en termes de médiathèque, musée, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ce projet est encore d'actualité? pourquoi on met 200 millions pour encore refaire des études? À moins que, ou les retirer. Alors, si vous retirez les 200 millions, est-ce que, quelle est l'orientation du gouvernement par rapport à ce site de Miami? Et dites-nous le projet qui a été établi, élaboré par M. Desal, où ça en est. Merci. Merci, Mme Algon, M. Tevarofrich, ensuite, Mme Gallon. M. Le Président, Mme Algon vient de dire partiellement ce que je voulais dire, effectivement, c'est qu'il y avait un projet. Je suis un peu étonné, en entendant les diverses réactions, on a l'impression quand même que le ministre du Budget et des Finances a fait du nettoyage tout seul, parce que le ministre en charge du secteur n'a pas l'air au courant, effectivement, de cette redistribution qui a été opérée. Et je voudrais mettre en garde les ministres sectoriels. Faites attention, parce que c'est une pratique courante des ministres des Finances de faire ce genre de nettoyage. Faites attention à vos... Pas tous, pas tous. Faites attention à vos secteurs. Parce que, lorsqu'on dit que ça arrive... Parce que j'ai pratiqué M. Puchan quand il était ministre des Finances. C'est pour ça que je me permets de vous faire partager cette expérience commune, puisqu'on joue les mêmes partitions, bientôt des mêmes instruments. si j'ai bien compris. Moi, je ne suis pas très bon musicien. Mais, néanmoins, faites attention, parce que, même si on... Lorsqu'on nous dit qu'on supprime une opération parce que c'est inscrit au deuxième contrat de développement, ça ne veut pas dire non plus que l'objet des opérations dites, s'il n'a pas pu être réalisé, doit tomber aussi. Et ça, il appartient au ministre en charge du secteur de dire, OK, cette ligne, on la supprime pour les raisons administratives qui ont été évoquées. Mais, néanmoins, j'ai toujours besoin, moi, ministre, d'aménager, de créer des musées, des sites culturels. J'ai toujours besoin de mener un projet de surveille amie. Je reprends ou je ne reprends pas le projet de l'ancien président célèbre dont a parlé Mme Algan, mon voisin, M. Floss. Enfin, voilà. Parce que si vous ne venez pas pousser à la porte du ministre des Finances, en bon gestionnaire comme je connais Georges, c'est vrai que vous allez vite avoir, comme neige qui font au soleil, vos lignes qui vont s'évaporer. Voilà, M. le ministre. Merci. Mme Gallon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est juste pour réagir par rapport, donc, à ce centre de médiathèque, là, de Veillamy. Par rapport à ce que Mme Mme Algan a dit, je précise qu'elle a tout à fait raison, mais il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié dans l'histoire, c'est que ce site de Veillamy devait être rénové à la suite du programme électoral proposé par M. Jacques Chirac en 2002, et c'est le pôle polynésien. C'est pour ça, M. le ministre, vous vous rappelez que récemment, vous aviez visité le musée du Quai Branly, et sachez que le centre de Veillamy devait être une résurgence, voire un pôle polynésien, de ce musée du Quai Branly. C'était à l'origine le projet, donc mené par M. Gaston Flos, c'est vrai, avec l'impulsion et le dynamisme de M. Jacques Chirac, et cependant, cela a été changé par la suite en centre de médiathèque. Vous avez raison, Mme Algan, donc je ne me répéterai pas là-dessus, et c'est vrai qu'il serait peut-être intéressant, M. le ministre du Patrimoine et de la Culture, je fais appel encore à vous de récupérer tous ces crédits-là. Je crois que, en ce moment, nous parlons tellement de notre tourisme avec la culture, M. le ministre, s'il vous plaît, réagissez, si vous voulez de mon aide, je vous aiderai de bon cœur. Voilà, merci. Merci, Mme Girauds, ensuite, M. Bouisson. Oui, M. le Président, j'ajouterai un bémol sur l'intervention de Mme Algan, parce que si, effectivement, les squatters ne sont plus là, le service des contributions y est toujours. Et il est très important que nous nous intéressions à la sécurité des locaux occupés par ce personnel, parce que j'ai visité deux fois les locaux occupés par le service des contributions, et je sais qu'il y a matière à faire, notamment en matière de mise au norme électrique de ces locaux pour éviter que les agents ne soient électrocutés, tout simplement, mais il y a pire que ça. La toiture fuite partout. La toiture fuite partout à tel point qu'ils sont obligés des fois de déplacer des bols pour éviter que l'eau qui sointe ne s'éparpille sur le plancher. Donc, ils font la course aux gouttes d'eau qui tombent du plafond. Et donc, je m'étonne beaucoup que l'ensemble de la paix ait été complètement zappé comme on le propose au collectif. J'ai pensé éventuellement qu'on eût gardé une partie de ces crédits pour permettre au moins la remise au norme des locaux occupés par nos agents du service des contributions. Merci. Je rassure les représentants, ce n'est pas des locaux qui ont été récupérés par l'actuel ministre du budget. On l'accuse de tout, mais surtout pas de ça. Moi, je vous suis témoin. M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais simplement sur ce sujet dire que lorsque nous étions au gouvernement à cette époque-là, nous avions réfléchi sur l'avenir des bâtiments de l'ex-hôpital Voyami. en réalité, hormis, je dirais, peut-être le rêve ou la réflexion propre de M. Gaston Flos, il n'y a jamais eu d'étude réellement de réaliser. Par contre, il y a eu cette intention d'inscrire au budget. Je me demande d'ailleurs si déjà à cette époque-là, il n'y a pas eu une première inscription, mais cela ne s'est jamais formalisé par une étude précise. et si la ligne qui est proposée, c'est l'annulation des 200 millions de francs d'autorisation de programme sur une opération de 2007. Par du principe que s'il n'y a pas eu un commencement d'études ou de dépenses sur cette ligne, il convient simplement de l'annuler. Par contre, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut absolument réfléchir sur l'utilisation de ce complexe qui est superbe et qui forcément rappelle toute cette période de la Polynésie où l'hôpital Miami a été très très utile. Et moi, je rejoins assez d'idées qui ont été développées tout à l'heure par Chantal sur le fait d'avoir ici une antenne en relation avec le musée du Quai Branly et de faire en sorte que ce soit un rapport de partenariat qui s'inscrit dans le temps. Et puis au-delà, il y a certainement d'autres idées que nous laisserons au gouvernement le soin de développer particulièrement notre ministre de la Culture. Merci. Merci, M. Bouissoux. M. le ministre de la Culture ou M. le vice-président, avez-vous des réponses à apporter aux questions qui ont été posées ? Oui, allez-y. M. le président, merci. Concernant ce retrait de 200 millions et le devenir de l'ancien site dévolu à notre hôpital psychiatrique, il me semble, en tous les cas, que c'était une opération ancienne qui a probablement été renouvelée en un peu de 2007 et c'est vrai, ce qui a été dit tout à l'heure, c'était une opération à l'époque que M. Floss voulait lancer. Il me semble que l'idée c'était de faire un centre culturel polynésien qui devait venir même manger l'assise foncière sur laquelle est aujourd'hui implantée l'ancienne maternité que vous avez connue lorsque vous étiez ministre de la Santé que je connais aujourd'hui pour être mon ministère. Tout ça, ça devait être englobé dans ce grand projet. Mais je crois qu'à l'époque, il y a eu ce grand projet effectivement de lancée mais rien n'a été fait, aucune étude, en tous les cas nous n'en retrouvons aucun résultat d'étude. Aujourd'hui, le devenir de cet établissement nous n'avons pas encore des biens précises. C'est vrai que nous y réfléchissons. Alors, pourquoi garder ces 200 millions alors que on pourrait pour le moment on ne sait pas comment faire on pourra toujours lorsqu'on saura exactement ce que on veut en faire réinscrire des apprises à ce moment-là. Ça va être le même sujet d'ailleurs qui va nous attendre et sur lequel nous nous sommes déjà penchés sur le devenir du site de Mameon lorsque l'hôpital de Mameon aura déménagé sur Tahoné. Voilà. Merci. Est-ce que M. le ministre de la Culture vous avez des éléments en plus ? Non ? On peut simplement peut-être résumer la situation en disant que c'est une gestion active de nos crédits de nos autorisations de programme. N'est-ce pas, M. Bissou ? M. Ruffitch. Vous me lotez de la bouche M. le Président. Pardonnez-moi. Mais je m'interroge quand même parce que je voudrais confirmer à M. Bissou que j'ai vu une étude sur le sujet faite par M. Christian Glazal qui d'ailleurs a travaillé à mon cabinet lors des 47 jours derniers ou les derniers 47 jours je ne sais pas comment il faut dire mais il y a une vraie étude qui a été faite par ce monsieur qui a travaillé au cabinet de Mme Louis-Pelzer qui à l'époque était en charge de la culture et là où je m'interroge sur la démarche plus que sur le fond parce qu'il semble que nous ayons un consensus sur la nécessité de faire quelque chose de cet endroit c'est que autant on peut comprendre qu'on supprime des AP de 2000 de 2001 2002 au motif qu'elles soient pensiennes mais autant si je comprends bien il y a bien eu une étude antérieure à 2007 puisqu'on fait référence à des gouvernements où vous aviez participé également en 2007 il y a eu l'inscription d'une AP d'études qui n'a pas été utilisée apparemment et aujourd'hui on choisit de la supprimer et le vice-président vient de confirmer et c'est le sens de l'intervention que j'ai tout à l'heure eu à l'attention de notre ministre de la culture c'est qu'il faut que le besoin vienne du secteur et du responsable de ce secteur pour dire je veux faire quelque chose de ce sens c'est l'une de mes priorités ou non et si ça l'est il me semble qu'il ne faudrait pas supprimer une AP de 2007 c'est une AP récente ou alors ça veut dire que c'est un projet qui n'est pas prioritaire ça peut être un choix et sur lequel on reviendra beaucoup plus tard mais c'est là-dessus que je voudrais que le ministre de la culture puisse nous répondre parce que ça peut être un choix de dire bon pour l'instant j'ai autre chose à faire mais je voulais attirer l'attention parce que comme M. Gérot l'a bien dit il y a le service des contributions qui s'y est installé attention à ne pas faire un service des contributions bis à Miami ça serait dommage c'est vrai que beaucoup de contribuables quand ils en sortent se portent pâle mais c'est dommage de réserver ce bel édifice à un service des contributions je pense qu'on pourrait les loger ailleurs merci M. le Président merci M. le Président M. le ministre de la culture vraiment vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut faire sur ce centre pour l'instant pour l'instant non je n'ai pas je n'ai pas d'idée précise là-dessus mais si c'est pour répondre à quelques interrogations nos services de la culture du patrimoine avec le service du tourisme sont actuellement en travail pour essayer d'étudier véritablement des projets pour l'année 2009 et de voir de quelle manière avec toutes nos structures qui existent comme des musées comme des sites culturels d'essayer d'associer toute cette énergie entre le tourisme la culture et la artisanat pour mettre en place des actions concrètes en 2009 voilà merci avez-vous d'autres questions sur ce chapitre M. Temeharo merci M. le Président lorsque je vois un montant de 200 millions supprimé et à côté on met étude et avant cela réhabilitation je pense que les 200 millions ne servent pas simplement à l'étude 200 millions c'est pas simplement l'étude donc la question qui se pose est-ce qu'on pourrait nous répondre à quoi à quoi servit l'inscription des 200 millions pour ce qui concerne donc qu'allons-nous faire de l'ancien hôpital Véamou je pense que vous êtes au gouvernement vous devez et vous devriez ne pas manquer d'imagination et juste en plein centre-ville les gars aux yeux de tout le monde il y a un service qui est à l'intérieur qui est ouvert de lundi à vendredi où ils vont donc nos gens donc s'y rendent pour répondre aux convocations du service mais je pense que vous ne devriez pas laisser faire les choses comme cela retirer 200 millions sous prétexte que vous n'avez pas encore d'idée définitive quant à l'issue donc d'avenir de cet endroit je trouve un peu léger comme réponse merci merci monsieur vice-président est-ce que vous voulez corser votre réponse monsieur le ministre du budget allez-y allez-y monsieur le ministre du budget vous avez la parole oui merci président je voulais juste apporter quelques compléments d'information les 200 millions qui sont visés ici concernant voyami c'est bien pour les études ça a bien été inscrit pour les études en autorisation de programme mais par contre nous n'avons aucun crédit de paiement là-dessus il est vrai que et on est bien d'accord cet emplacement de choix cette architecture nous voulons préserver le style de cette époque là et ce qui a été souhaité par monsieur Gaston Fros alors président du gouvernement dans cette optique d'un d'une grande médiathèque musée médiathèque quelque chose de de multimédia était un projet intéressant compte tenu du fait de de cette étude préalable d'orientation effectuée par Glézal effectivement c'est intéressant de ressortir l'étude qui a été faite pour pour reprendre tout ce qui a été fait mais je pense que pour répondre à à René Temerro il ne faut pas transformer cet endroit en un immeuble classique administratif et de bureau on aurait perdu un site historique cet endroit là fait partie des sites historiques de la Polynésie et fait partie de son patrimoine et donc c'est important effectivement de préserver et de faire quelque chose qui puisse être le regard et le reflet le reflet le regard pour tout le monde et le reflet de la Polynésie et permettre aussi aux jeunes et aux générations futures de pouvoir apprécier cet endroit alors pour l'instant comme il n'y a pas de dossier prêt c'est pour ça que nous avons enlevé enfin c'est pas ma décision d'enlever puisque ça a été proposé d'enlever mais dès que le projet sera un peu plus mûr on remettra une AP à ce moment là nous aurons l'occasion de revenir pour débattre de la destination de ce lieu quant au au service de contribution enfin pour les la cellule impôts fonciers et CST qui se trouve là-bas c'est de ce qu'on m'a dit puisque lorsqu'ils ont été émis c'était dans l'attente de finir les travaux dont je viens d'avoir l'information par le ministre de l'équipement que les travaux vont bientôt être terminés au premier étage au bâtiment A ils vont pouvoir certainement à ce moment là revenir pour libérer les lieux mais par ailleurs les agents du service des contributions souhaitent avoir des locaux plus grands plus spacieux où tout le monde se trouve rassemblé en un même endroit et j'ai souhaité comme je l'avais dit à l'époque quand j'étais avec monsieur Floss j'ai renouvelé ma demande auprès du président Gaston Tonkson c'est de faire un grand bâtiment des finances publiques où on regrouperait tous les services finances contributions la douane pour la mission économique le payeur du pays c'est-à-dire la branche trésor payeur du pays de façon à ce que en un seul lieu un contribuable ou un citoyen qui viendrait là bien trouver tout en un seul lieu et de façon à ce que le ministère soit aussi dans les locaux des services et d'une manière générale ce serait une autre façon de stabiliser un format ministériel quel que soit le ministre ou le gouvernement qui serait en place il y a des missions incontournables d'un gouvernement et cette mission des finances publiques comme dans tous les pays c'est une mission horizontale et incontournable quels que soient les gouvernements et je pense que ce serait bien de pouvoir réaliser ce projet mais malheureusement je ne sais pas quand parce que c'est une vieille idée et on a du mal à avancer on souhaitait pouvoir creuser là où il y a le parking à l'avenue du bluard puisqu'on a acheté l'autre côté aussi du bâtiment juventin et c'est de creuser faire deux sous-sols et faire un seul bâtiment et lever en hauteur et faire tout ce bloc là le bloc des finances publiques et on intégrerait également les services économiques merci comme ça ça simplifierait les choses mais pour l'instant on n'est pas encore à la transcription budgétaire merci monsieur le ministre il y avait une idée à un moment donné d'acquérir le terrain en face de la présidence pour y construire justement ce bâtiment concernant tous les services concernés par les finances en face de la présidence on en parlait tout à l'heure de ce fameux terrain voilà ce qui est inscrit aux AP précédemment vus merci monsieur Bouissot vous avez demandé la parole avez-vous d'autres questions sur le chapitre 908 nous pouvons passer à monsieur Tony Gérard vous avez la parole voilà une précision dans l'intervention que vient de faire le ministre vous intégrer dans ce regroupement également le service de l'enregistrement et des hypothèques pour l'instant le service de l'enregistrement c'est le donc le percepteur le serveur qui est basé à la DAF et il y a un aspect pratique d'être proche des affaires foncières mais mais en même temps on est en discussion avec le payeur sur la rationalisation justement des postes de receveurs parce qu'il y a un problème d'éparpillement de responsabilité et aussi des prises en charge des fonds donc pour l'instant on n'a pas encore imaginé sortir le receveur de là mais le receveur fait partie du réseau et en bout de ligne le responsable c'est le payeur du pays et donc il y a des sous-délégations qui sont installées merci pas d'autres questions sur le chapitre 908 pouvons-nous pouvons-nous passer au vote ceux qui sont pour même vote même vote adopté mesdames messieurs il est 18h15 nous avons repris nos travaux à 14h ça fait plus de 6h que nous sommes ensemble est-ce que est-ce que est-ce qu'honnêtement pardonnez-moi 4h pardonnez-moi ça fait plus de 4h que nous sommes ensemble est-ce que normalement et je vous adresse une requête si nous pouvons démarrer demain matin à 9h pour attaquer le reste de nos chapitres je pense que nous y serons tous en meilleure condition je vous adresse cette requête je vous propose si je peux prendre la parole pardonnez-moi je oui monsieur monsieur Buissoux merci je vous propose puisque le ministre de l'éducation est là avec nous peut-être alors de terminer sur son chapitre qui concerne l'éducation je sais que monsieur Marie-Strapoto avait beaucoup de questions à poser autant profiter et battre le fer quand il est chaud vous savez et donc sur ce chapitre en particulier et si on souhaite en suspens tout de suite après madame Parker vous vouliez prendre la parole oui monsieur le président je tenais à vous rappeler que demain nous étions invités à la présidence pour la réunion avec les pérennés ça a changé la réunion a été reportée s'inédier s'il n'y a pas il n'y a plus de réunion c'est pour ça que je me permettais de vous faire cette proposition d'accord d'accord président qu'en pensez-vous oui monsieur le monsieur oui c'est à propos du ministre de l'éducation je pense que le ministre de l'éducation n'est pas un élément aussi rare que ça pour qu'il ne vienne pas demain si nous ne pouvons pas aborder le chapitre 909 aujourd'hui je souhaite qu'il sera là demain pour qu'on puisse enfin s'expliquer je pense qu'il pourra nous accorder au moins par politesse le fait de participer à nos travaux monsieur le ministre je ne sais pas vous faire injure mais est-ce que si on reportait à demain ça vous gêne demain matin 9h monsieur le président mesdames messieurs les représentants je ne vais pas décider du report ou pas de la séance je vais laisser le soin à l'assemblée de décider d'abord je voudrais vous rappeler peut-être m'excuser auprès des représentants parce que j'entends et je lis vos déclarations donc je n'en fais pas cas je ne suis pas du tout affecté par tout ce qui est dit ici par contre je voulais vous dire que pour la rentrée c'est certainement l'événement le plus important pour le ministre de l'éducation c'est pas par manque de respect pour l'assemblée que je ne me suis pas déplacé ici il fallait que je règle la semaine dernière des problèmes de transport des problèmes d'inscription des problèmes de dernière minute vous les avez vus je pense que monsieur le ministre ancien monsieur le ministre Apoteau je l'appelle encore comme ça s'il veut bien l'accepter connaît bien ces sujets s'il faut revenir demain je reviendrai mais pour vous dire que c'est pas un manque de respect la rentrée c'est l'événement le plus important dans la vie de l'éducation et donc si j'étais absent c'est parce qu'il y avait du travail il y avait des points chauds et vous l'avez bien vu ces points chauds ont été réglés et on pourra en débattre autant que vous voudrez mais il fallait que j'aille régler ça pour le respect que l'on doit à nos parents pour le respect que l'on doit à nos 78 000 élèves voilà Maruru merci monsieur le ministre et nous comprenons nous comprenons que vous étiez obligé d'être sur le terrain et nous espérons que tout se soit déroulé dans les meilleures conditions je vous réitère ma demande de suspendre notre séance maintenant et de la reporter à demain matin monsieur Bouissou vous avez la parole je voudrais demander à nos amis de l'UDSP de ne pas bouger se lever partir tout de suite parce que pour l'instant la séance n'est pas levée elle n'est pas encore levée non monsieur le président allez on va dealer manifestement vous êtes fatigué même si c'est nous qui subissons nous vous demandons un engagement nous avons encore 8 chapitres sur le budget d'investissement sur les dépenses d'investissement je propose monsieur le président si vous vous engagez demain parce qu'on traite l'ensemble des chapitres pour voter le collectif budgétaire nous acceptons de suspendre ce soir écoutez il dépend de nous tous et je ferai de mon mieux pour faire en sorte que les débats je voudrais que le président du groupe puisque vous êtes au perchoir vous avez un vice-président disons allez Gérôse il est vice-président de l'UDSP ce soir est-ce qu'il peut s'engager vis-à-vis de nous non je pense pas monsieur Bouissou que nous allons débattre sur ce sujet je vous fais la requête de suspendre notre séance maintenant et de la reprendre demain matin à 9h frais et dispo pour discuter avec le ministre de l'enseignement de l'éducation écoutez monsieur le président nous souhaitons poursuivre parce que nous avons suffisamment pris de retard puisque c'est ainsi que vous le prenez nous souhaitons poursuivre sur le chapitre de l'éducation et qu'on aille le plus loin possible ce soir parce qu'on a suffisamment perdu de temps avec ça dans ces conditions mesdames messieurs vous le ferez sans moi je demande à madame Teora Illiti de venir me remplacer merci bonsoir monsieur le président madame Illiti ne veut pas vous remplacer écoutez si vous démissionnez de vos responsabilités démissionnez réellement ne soyez plus vice-président regardez vous êtes représentant vice-président de l'assemblée vous quittez le perchois vous rentrez chez vous bravo bravo un peu de respect vis-à-vis du ministre de l'enseignement lorsqu'il n'est pas là on le matraque on le mitraille lorsqu'il est là messieurs il est bon de suspendre alors monsieur le ministre de l'éducation désolé de vous faire venir pour se payer une suspension bien chers amis je vous propose simplement que l'on se retrouve ici demain matin à 9h puisqu'il n'y a personne pour présider voilà non mais c'est une réalité parce qu'entre vous sachez que vous avez fusillé monsieur le ministre de l'éducation maintenant qu'il a pris le courage de venir et vous n'avez pas le courage de rester monsieur Tonceau n'exagérons rien personne n'a fusillé personne n'a fusillé